Voilà. Salut tout le monde. Salut Da, comment ça va ? Salut Thunderdome, comment tu vas ? Comme un vendredi. Chill, cool. J'ai pas super bien dormi, mais ça va. Bonjour DonSexyDregard, vous allez bien vous ? Vous êtes en week-end ? Vous êtes content d'avoir travaillé cette semaine ? Vous avez bien travaillé à l'école ? Vous avez bien travaillé au boulot ? Vous avez bien rien branlé ? Merci à Veniment Velux pour les deux mois, merci à Nuti pour les six mois, vous êtes des monstres les mecs. Vraiment. Les mecs, meufs, tout le monde quoi. Je bosse. Tu bosses tout le week-end ou quoi ? Carla. C'est quoi tes jours de repos ? Tu fais quoi déjà ? Aide-soignante ou infirmière ? Aide libérale. Aide libérale ? C'est quoi une aide libérale ? Aide libérale. Ça n'existe pas. Infirmière, pardon. IDE. I-D-E. Ah, ça veut dire quoi IDE ? Infirmier diplômé d'État. Ouais, excuse-nous l'hôte. Tout ça pour nous dire qu'elle a eu son brevet des collèges. Les compétences à mobiliser pour exercer le métier. Évaluer une clinique. L'IDE mène des missions de soins destinées à maintenir ou restaurer la santé de la personne malade. Ouais, jusque-là c'est assez logique. On dénombre près de 40 000 infirmiers en EHPAD. Ah ouais, d'accord. Et 5 300 en SSIAD, service des soins infirmiers à domicile. Donc tu torches des culs quoi. Majoritairement. Non mais, on aurait pu appeler ça plutôt TCDE, tu vois. Torche-cul diplômé d'État. Non mais qu'on soit, tu vois. Un peu de respect au métier, c'est ça. Non, on choisit nos soins, ça on prend pas. Attends, comment ça on choisit nos soins ? Comment ça on choisit nos soins ? Donc en gros, t'es infirmier à la carte quoi. Tu fais, bon, les trous de balle, je prends. Les... Je travaille en tant que principal acteur pour une multinationale. Égal vendeur McDo. Bah je suis libéral, je te dis. Certains m'appellent, je dis non. Mais ils te disent ce pourquoi ils vont t'appeler avant. Genre tu fais pas les vieux ? Genre toi tu fais quoi ? Ça nous intéresse. On veut tout savoir de toi, Carla. Elle fait que les jeunes riches. Non, Carla c'est pas son style. Elle préfère les... Les nanas qui se sont pétées quelque chose au sport quoi. Ça elle fait. Pansement, injection principalement. Donc toi t'es la reine de l'aiguille quoi. Attendez, j'attends, j'attends les réponses moi. Reine des pansements plutôt. Ah ouais. Ah ouais ouais, ça c'est pas... Ouais ça c'est pas très sexy quoi. Ok. Merci Nano pour les deux ans. Nano 8-Bas 6 PC droit au campus. Deux ans déjà que tu es ma pute, c'est ouf quand même. T'as vu comment il te parle, Carla ? Inadmissible. Inadmissible. L'autre je l'ai raide hier soir. Je le raide hier soir sur son stream de merde. Avec sa caméra de merde. Avec son setup de merde. Avec son niveau de jeu de merde. Je le raide. Et le mec me vient me dire aujourd'hui, bonjour t'es ma pute. C'est chaud non ? C'est un peu du foutage de gueule quand même. Il avait encore ce rouge à lèvres. Wow 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 wow. Merci JLTDA. Merci infiniment. Ah voilà, je préfère. Alors, c'est qui la pute de l'autre ? JLTDA, passez droit. Ah bah attends, c'est moi en fait. Merci JLTDA, nouvel étudiant. Merci Nano d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leurs droits scolarités au sein du campus de la Soltier Academy. Pour te remercier d'hier soir et de tout ce raid. Pour Erosion, LookDon, Brian, Freezy, Donas, Likiki, Dudley du 17, Palourde, Clément et Xerios. Ils se font tous payer leurs droits scolarités grâce à la putain de générosité de Nano 86. Nano 86. Il s'envoie lui des GG Lakers à ce blaireau. Hmmmm. Pendant que je bois mon Oli à goût Red Bull. Hmmmm. Il est vraiment trop bon. Les salauds, ils l'ont bien copié. Pas de problème là-dessus. Il est où Mary ? Parce que je lui ai dit tu veux venir jouer ? Il a dit oui. Et... Et il n'est pas là. Je suis fatigué. J'ai vraiment mal dormi. J'étais en train d'envoyer des tweets à 6h du mat. Ça va avec Mary depuis hier. Alors l'avantage avec Mary, c'est qu'il n'est pas rancunier. Voilà. Il a plein de défauts, mais il n'a pas celui-là tu vois. Donc le lendemain, c'est fini avec lui. Ça peut s'engueuler de tous les noms et tout machin. Le lendemain, c'est terminé. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas rancunier ou si c'est parce qu'il a la mémoire d'un poisson rouge et qu'il est con comme une bite. Et donc, il ne se rappelle pas le lendemain de ce qui s'est passé la veille. Hein ? Tu te fais castrer quand du coup ? Mais niquez bras ! Je ne me fais pas castrer. Je suis allé me renseigner sur une vasectomie. Commencez pas les mecs. N'ayez pas peur les mecs. C'est juste pas d'enfant. Je vais toujours pouvoir satisfaire vos darons. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Rien ne va changer là-dessus. Hier, il était tendu. Maintenant, il était fatigué hier. On dirait vraiment un vieux couple. Si tu savais. Bon, il m'a envoyé un message à 16h08. Je lui ai dit, tu veux qu'on remette ça today ? Il a dit oui. Je lui ai dit en avant. Go. Et il répond pas. J'adore les gens qui font ça. J'adore les gens qui font ça. Je ne suis pas sûr pour ma daron 6. Vas-y. À chaque fois que quelqu'un me dit ça, c'est que ça passe à daron. Elle n'est plus là les mecs. Merde. Yotifix. Vous pétez l'ambiance après. Bon, vous avez vu un peu les annonces là ? Les news un peu de partout là ? Vous avez vu Escape from Tarkov ou quoi ? Ah mais c'est quoi le truc de Kenji du coup ? Il s'est passé quoi ? Mais à chaque fois, il y a un nouveau rebondissement dans cette affaire. On ne sait pas, ça change tout le temps. Faux suicide. Alors au début, c'était une arme qui s'est fait, une arme qu'il a récupéré qui est partie tout seul. Il a voulu faire genre, il se suicide. Mais pourquoi ? Pour qu'on achète son album ? Genre je me tire une balle si on ne vend pas 10 albums ? Je peux comprendre. Car sa femme voulait se barrer, non ? Ah ouais. Ah puis ça, on connaît tous. Chantage au suicide. Très très bon moyen de rester dans ton couple. Et quel couple après ? Parce que sa meuf voulait le quitter. Je pense que c'est un problème de taille de caravane. Je ne fais que... Ce ne sont que des spéculations. J'ai le droit. Merde. Très bon moyen de finir en HP, ouais. Ah non mais là, ça sent quand même un peu la dépendance affective quand même. Voilà. Chantage émotionnel, c'est pas ouf. Ça sent pas la relation saine quand même. Il était bien cocaïné. Mais comment tu sais ça ? Vous le connaissiez les mecs ? Bon d'accord, ok. Donc chantage au suicide. J'y étais. Les analyses apparemment. Ok, ok, ok. Bon et vous avez vu la version de Tarkov ? Ils sont en train de s'en prendre plein la gueule là Tarkov. Ils ont lancé une version à 250€. Sachant qu'il y avait déjà une version EOD qui était à 90 balles je crois ou un truc comme ça. Et que la version à 90 balles promettait tous les nouveaux DLC quoi. Et là ils sortent un truc qui est à 250 balles et tu peux y avoir accès que si tu payes les 250 balles. 105 la différence entre les deux. L'explosion de la commu. Ah ouais, ils se sont pris plein la gueule quoi. Et après ils ont fait l'erreur de répondre aux tweets de provocation de Arena Break machin là. Mais à quel moment tu fais ça quoi ? Franchement c'est un cas marketing, je ne plaisante pas. C'est un cas marketing ça. C'est un cas de marketing et un cas de gestion de communication. Jamais tu ne... Quand tu es le leader d'un marché et que tu te fais agresser, tu ne réponds pas. Tu ne peux pas répondre. Autrement tu les mets en avant. McDonald's a fait l'énorme erreur de faire ça quand Burger King est revenu en France. Ils auraient dû fermer leur gueule. Les autres faisaient des petites blagues et tout machin. Ils auraient dû rien dire. S'élever en fait. À un moment ça se serait estompé tu vois. Mais non, ils sont rentrés dans leur jeu. Et là ils ont fait ça quoi. Ils sont rentrés dans leur jeu alors qu'ils ont déjà un truc au cul. Et ils balancent un truc sur le truc de Arena en disant Si vous voulez payer... Si vous voulez jouer une aventure de 20 minutes full plagier sur Tarkov, allez-y. Avec le compte officiel quand même. BK surpasse McDo fin du débat. Mais c'est pas une question de qualité. Tête de nœud. C'est une question de gestion de ta communauté... De ta communication et de ton marketing. Lorsque tu es leader de ton marché. Que Burger King soit meilleur que McDo. On s'en bat les couilles. Il faut... C'est l'effet stressant. Bah ouais. Tu ne réponds pas quand t'es leader de ton marché. Tu ne peux pas répondre aux attaques des personnes qui sont en dessous. Ah c'est ouf. Le couteau à 250 euros. Le couteau à 250 euros. Il y a un mec qui l'a retrouvé, le couteau. Il coûte exactement 7,90 euros. 7,90 euros. Dans une banque de données. Dans une banque... Knife. Tarkov. Vas-y mais ouvre là. Ah merde. Ça ouvre... C'est un fichier Web... 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 Ah non autant pour moi. Il est gratuit. J'ai vu un poste à 6 euros. Oui. Mais sur le poste à 6 euros, les mecs disaient qu'il n'y avait pas le petit truc. Et le mec il a fait... Ah non vous avez raison. Je l'ai retrouvé. Gratuit. Ils sont allés récupérer un couteau d'une banque de... Qui est déjà fait. Une licence gratuite. Pour le mettre dans le jeu. Et après pour dire... Ouais vous aurez ça. Ça va être cool quoi. C'est chaud quand même. Tu peux quand même faire le design d'un couteau qui est unique. Non non. Non non. C'est un couteau gratos. Dans Game Asset. Tu peux le mettre dans ton prochain jeu toi si tu veux. C'est chaud quand même. Et ça ils te le vendent comme un argument marketing en te disant... Eh gars c'est normal que ça coûte 250 bagues. Équipement unique dans l'édition. Ouais ouais. Équipement unique. Dans l'édition. Mais pas dans tous les autres jeux qui vont sortir dans les 3 prochaines années. N'importe quoi je te jure. Ouais ils s'en sont pris plein la gueule. Ils s'en sont pris plein la gueule. Bah Mery il est en live ou quoi ? Parce que je lui ai dit let's go. Il me répond pas ce trou du cœur. C'est pas ça le pire. Non mais non ça c'est pas le pire mais ça c'est ridicule tu vois. Mais le pire c'est 250 balles pour au final pas grand chose. Et au final un truc qu'ils avaient promis comme étant gratuit pour toutes les personnes qui avaient acheté l'EOD quoi. Et là au final c'est grand. Eh vous vous souvenez quand on vous a dit que vous aurez tout avec l'EOD ? Bon bah en fait il va falloir doubler le prix pour avoir tout. On dirait la campagne Kiss Kiss Bang Bang de... Comment dire de... Pour le plateau de Rainbow Six. D'un autre côté... D'un autre côté le problème c'est que visiblement d'un point de vue thune ça va pas tu vois. Chez Tarkov quoi. C'est con de se dire qu'ils auraient mieux fait d'amener ça à la limite en mode un peu honnête. En disant bon bah voilà les gars. Chère communauté on sait que vous nous aimez. On sait que vous aimez notre jeu. Mais on est un peu dans la merde. Ok. Euh... On est un peu dans la merde d'un point de vue thune. On a plusieurs options qui s'offrent à nous. Et dont celle là quoi. Sachez qu'au final plutôt que d'essayer de vous vendre du bullshit à 250 balles en vous disant euh... achetez le c'est génial. Sachez que dans ces 250 balles vous soutenez surtout euh... euh... le... le... les mises à jour à venir de... du jeu etc etc quoi. Yo comment ça va Skers ? C'est chaud quand même. 250 balles c'est énorme. Pfff je... 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 250 balles c'est quand même le prix d'une euh... c'est le prix... c'est le prix d'une console tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le prix euh... on te dit il y a une console euh... Nintendo qui sort demain. Tu te dis ok enfin une console portable tu vois. 250 balles ok 250 balles. Ça coûte combien une Switch ? Ça coûte combien ? C'est bien la Switch la dernière console de chez Nintendo. Putain je suis rien. C'est le prix de ma bagnole quoi. Ta bagnole coûte 250€ ? Laisse moi deviner. Dis moi l'âge et je te dis le modèle. Qu'est-ce qu'il y a 250$ je viens d'arriver. Le prochain euh... une mise à jour de Tarkov. 29. 28. Mais pas ton âge ! L'âge de la bagnole. Il est con ou quoi ? Dis moi ton âge et je vais deviner le prix de la bagnole. Mais non l'âge de la voiture. Il est con. 23 centimètres. Ma soeur s'appelle Julie. What ? Oui oui d'accord bah ta voiture est rouge. Bah 28 la caisse. Comment ça 28 la caisse. Mais en quelle... A quel moment on donne un âge à la voiture réellement tu vois ? Quand on demande un âge à la voiture on demande de quelle année elle est quoi. De 96. Une Clio 1. 96. Clio 2 même peut-être. 205. 80. 205. 205. 80. 205. Clio. Allez dis moi. Forza dis nous. Non c'est une Golf 4. Non c'est une Golf 4. Ah ah oui c'était pas dur en même temps. Bah attends. mec c'est quand même impressionnant. Mec c'est quand même impressionnant. Ça mérite au moins un sub. Je te demande l'âge de ta bagnole. Tu me dis le prix. Et je viens de te dire le truc. Ça aurait pu être une Clio. Ça aurait pu être une K. Il y en avait en 96. Ça aurait pu être une Ford Fiesta. Il y en avait un paquet. Voiture la plus volée dans la fin des années 2000. Enfin avant les années 2000. Attends. T'es ouf ou quoi ? Je suis un monstre mec. J'ai du game sense de partout. Donnez moi votre prénom. Et je vous dis. C'était quoi ta première caisse X ? C'était la 205. GR. De 1984. Ce qui est accessoirement mon année de naissance. Oui je suis extrêmement vieux. Donc 205 GR de 1984. Que mon grand-père avait gardé. Pendant plus de 20 ans. Elle était nickel. Mon grand-père est décédé. Il me l'a donné juste avant de mourir. Et je l'ai pété en amour. Il m'a dit prends-en soin. Ouais ouais t'inquiète. Je mettais des grands coups de frein à main et tout dans la campagne. Je suis vraiment un fils de putain. Je l'ai défoncé sa caisse. Et du coup on l'a réparé. J'ai failli mourir quand même. Je suis passé sous un camion quand même. Voilà. Vraiment un gros blaireau. Ah c'est ça. Habité en campagne. Entouré de kékés. Ok. J'étais même pas responsable. Mais je sors vite d'un... D'un virage. Et il y a un camion devant moi quoi. En plein milieu de la route. Ah bah merde. Ah bah je vais freiner. Et là tu sais là il y a eu un bruit. Vu qu'il pleuvait. Je crois que c'était le 1er août 2003 il me semble. C'était le 1er, le 2 ou le 3 août 2003. C'était pendant la canicule. Et il avait plu un orage ce jour là. Regardez hein. Je suis sûr regardez la météo. Vous pouvez retrouver la date de mon accident. Et du coup l'eau était... La route était huileuse. J'ai freiné un énorme coup. Ouais mais 84. La voiture tu vois. Les trucs qui s'appellent ABS là. Eh non. La voiture elle a fait un magnifique bruit. Un bruit du style... L'aquaplaning total. Mais magnifique. J'ai juste eu le temps de donner un coup sur le côté. Et j'ai terminé dans un mur. Autrement je passais sous le camion. Et alors là c'était 250... 205 cabriolets... Voilà. Terminé hein. Pas d'ABS rough. Rien. On l'a retapé la bagnole. Et après je me suis fait rentrer dedans. Et c'est les deux seuls accidents que j'ai jamais eu de ma vie. Et la voiture elle était foutue. En un an. J'ai eu deux accidents, deux accidents de ma vie. Après j'ai eu une Golf 5. Plus jamais d'accident. Non. Jamais, 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 jamais. Je fais extrêmement attention. Voilà. Mais euh... Mais ouais. Ouais ouais. Comme quoi on était jeunes et cons quoi. Enfin moi j'étais jeunes et cons. Le dernier que tu vois en 205 c'est le tableau de bord. Le dernier tableau que tu vois en 205 c'est le tableau de bord. J'avoue. Mais elle était cool l'empêche. Franchement aujourd'hui ce serait une voiture de collection quoi. Elle était magnifique. Les petits boutons et tout à l'intérieur je m'en souviens très bien quoi. J'avais tout lavé et tout. J'en avais pris soin en vrai quoi. Mais je conduisais comme un débile. Non. Je sais pas quoi. Je sais pas. Je... Actuellement j'ai un 2008. Voilà. Merci Gigou pour les 10 mois de frais scolarité même si j'ai envie d'en changer. Mais je sais pas quoi prendre. Voilà. Allez j'utilise la voiture une fois par semaine. Franchement donc bon. Et encore. Parfois ça m'arrive de pas l'utiliser pendant deux semaines. Hein. Prends un V8. Ouais qui va rester dans le garage mon gars. Et je fais 10 000 kilomètres par an. Non. Non. A l'époque où je faisais 30k kilomètres par an. Ouais tu vois. A l'époque où j'étais commercial. Ouais. Mais là. Pfff. Franchement. Aucun intérêt. 2008 à 190. Le capot. T'as l'impression qu'il va partir. A 190. Mais qu'est-ce que tu fous à 190. Je l'ai poussé une fois à 180 quand même. Oh non franchement ça roule tout droit. Mec quand t'as commencé à faire le con avec des 205 de 1980. Franchement quand tu montes dans une bagnole d'aujourd'hui. T'as l'impression que c'est quand même la bagnole de Batman. Muscle car V6. Là t'es bien. Bah non mais l'assurance mec. S'il y avait pas d'assurance pourquoi pas tu vois. Mais franchement de payer tous les jours un truc qui fait tic tac tic tac. Tu vois que tu payes. Et que tu utilises jamais. Non. J'ai le 1 litre de PureTech. Ouais on m'a dit que c'était très très fiable. Du coup j'y suis allé les yeux fermés. C'est pour ça que je voulais la revendre. Mais après bon on en a reparlé hein. J'ai fait mon entretien chez Peugeot. J'ai un ami qui bosse chez Peugeot. On a beaucoup beaucoup discuté. Moi j'ai eu une version mise à jour parce qu'ils ont quand même update un peu leur machin quoi. Mais il y a eu beaucoup de problèmes avec le 1 litre de PureTech. Ok. Moi c'est un litre de PureTech sans chevaux. Donc bon tu vois moteur normal quoi. Beaucoup de problèmes. PureTech machin truc bidule. Mais en vrai. En vrai il y a quand même beaucoup de. Il y a quand même beaucoup d'idées reçues quoi. Mais bon bref. En attendant j'ai fait ce qu'on appelle la pesée d'huile. La chaîne qui se crame dans l'huile. C'est pas une chaîne. C'est ça le problème. Si c'était une chaîne il y aurait pas de problème sur les PureTech je pense. C'est le cas d'ailleurs des 3008 en diesel je crois. Mais non c'est une chaîne. A voir. A voir je suis pas un expert. Mais euh. Non non. C'est parce que c'est une courroie qui baigne dans l'huile. Donc c'est ça qui fait qu'elle se désagrège. Mais c'est parce que l'huile qu'ils mettaient avant était extrêmement toxique. Enfin. Elle avait pas la même. C'était pas la même que celle qu'ils recommandent aujourd'hui quoi. Voilà. Et donc tu fais une pesée d'huile. Et après maintenant tu reviens. Genre tu fais quelques kilomètres. Tu reviens. Après la pesée d'huile tu reviens. Ils check. Et ils ont un indice. Si le truc est à 0.25 ou je sais plus. Enfin il y a un indice par rapport à la perte d'huile que tu devrais avoir. A 0.01 près. Soit il euh. Aujourd'hui il remplace directement le moteur. Ils se font pas chier. Ton moteur est remplacé. La segmentation qui est pas bonne. Qui laisse passer de l'essence dans l'huile. Mais la courroie dans. Est dans l'huile. Surtout le tendeur fait pas son job. Bonjour c'est parce que les segments ne sont pas étanches. Et qu'il laisse passer l'essence. Bah écoutez j'ai fait ma. Ah je sais pas mais bon. Le problème les gars. C'est que. C'est toujours pareil. Après. Si je prends une autre voiture. Il. Forcément. Je vais avoir plein de gens qui vont me dire. Ah ouais. T'aurais pas dû prendre ça. Euh. Franchement. C'est de la merde. Y'a. T'as pas entendu. Y'a ça comme problème. Y'a ça comme problème quoi. Donc. Oui. Y'a un vrai problème. Avec les 1 litre 2. Avec les PureTech de chez Peugeot. Ok. Un vrai. Indéniable. Mais. Y'a quand même beaucoup de bagnoles qui ont des problèmes quoi. L'autre jour du coup. On était euh. J'étais en train de parler avec un mec. Et donc le mec me disait. Ouais. Putain. Un litre 2 PureTech. J'en ai entendu parler et tout. Machin. Truc bidule. Et je lui dis. Mais tu roules en quoi toi. Il me dit. Je roule en Tesla. Je lui dis. Mais à quel moment. Est-ce que tu viens me parler de fiabilité avec une Tesla. Ok. On s'en fout. Tu vois. Tesla. C'est pas mal. Tu vois. C'est une avancée technologique. Il y a plein de trucs. Machin. Truc bidule. Néanmoins. Les chiffres sont là. La voiture la moins fiable du marché. Aujourd'hui. La marque la moins fiable du marché. C'est Tesla. Tu peux prendre le problème dans tous les sens. La voiture la moins fiable du marché. La marque la moins fiable du marché. Parce que c'est nouveau. C'est normal aussi. D'en payer les. D'être. D'être un. Voilà quoi. Mais c'est Tesla. C'est ça. C'est hyper ingénieux de base. Mais juste mal fait. C'est dommage. Ouais grave. Parce qu'il y a quand même pas mal de. Il y a quand même pas mal de trucs à bain d'huile. C'est pas les seuls moteurs. Tout le monde a entendu parler du pure tech etc. Les gens se sont réveillés parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Mais en vrai. C'est pas le. C'est pas le seul moteur à bain d'huile en l'occurrence. Il y a pas que Peugeot qui le fait. Surtout que maintenant Peugeot. Maintenant c'est. Voilà c'est plus Peugeot. Peugeot c'est Stellantis. C'est énorme. Ils ont quoi. Ils ont. C'est gigantesque maintenant. Ils ont. A voir. Mais je crois que maintenant Peugeot. C'est Peugeot. C'est Citroën. Donc avant c'est le groupe PSA. Maintenant je crois qu'ils ont Jeep. Ils ont Mini. Il me semble. Fiat. C'est ouf quand même. Ils ont Toyota. Ils ont Toyota. Mini c'est pas. C'est possible que ce soit pas bon. Je sais que Mini c'était Land Rover à un moment non. Ah BMW. Ah oui. Je crois qu'ils ont pris. Ils ont. Il y a une départ de Ferrari non. Mini CBM. Chrysler. Ouais je crois. Chrysler. Ouais. C'est gigantesque. Le groupe Stellantis. Maintenant les concessionnaires Stellantis. Il y en a deux. Il y en a deux à Nantes. Les deux sont en train de devenir. Mais c'est monstrueusement énorme. Enfin deux ou même trois même. Mais c'est. Ils sont tous en travaux tu sais. Fiat Chrysler. Ferrari est redevenu indépendant. Ah ouais. Bah bref. Donc. Redonnez moi des exemples de SUV à prendre. Qui serait. Moi le 2008. Mis à part le problème du PureTech. Je le trouve trop bien. Je le trouve trop bien. Donc déjà voilà quoi. Et franchement s'il y en a un qui me fait de l'oeil. Le seul qui me fait de l'oeil d'un point de vue esthétique. Je crois que c'est Kia. Et le Q3 RS. Le Q3 Sportback pardon. RS la flemme de payer pour 250 chevaux. J'ai rien à branler. Ford Puma je me régale. Ford Puma esthétiquement je trouve que c'est trop rond quoi. Moi j'aime bien les trucs un peu carré tu vois. Seat ATK. Le Arcana j'aime bien. Moi je l'ai vu le Arcana déjà. Mais en mode. Un peu. Un peu. Tu vois pas de base quoi. Le Arcana de base ça fait trop papa quoi. Ça fait trop. Ouais je sais pas. C'est trop lisse quoi tu vois. Mais j'en ai vu un un jour. Genre vert kaki. Bien tu vois. Vert kaki noir. Ohlala il était trop classe. Mais on voyait que le mec avait mis quelques euros en plus. Et quelques euros dans les options tu vois. Dégueux le Arcana. Le Renault rafale. Rafale. Qu'est ce que tu racontes toi. Niveau budget tu peux te permettre combien. Je pense que j'arriverais pas à dépasser. La voiture si je la revends je pense que je la revends aux alentours de 20. C'est le prix que je l'ai acheté à peu près grosso modo. Donc déjà les 24 cette bagnole. Et peut-être 10k de plus quoi. Ça me ferait chier de dépasser la le le. Je pourrais jamais en fait en fait. Je pourrais jamais dépasser dépasser un. Je pourrais jamais me dire ok là j'aurais pu prendre un mini appartement quoi. Et un mini appartement à Nantes les plus petits ça doit être 50k quoi. Louable bien sûr. Pour 30k déjà tu trouves beaucoup. Jolie Q3 S-line franchement j'adore. Ouais c'est S-line. Mais attends c'est... Oui non. Sportback. Sportback. S-line c'est sympa mais... Sportback je trouve qu'ils sont vraiment sympa. Après le RS3 est absolument magnifique. Mais franchement moi je veux pas mettre... C'est bien quand tu commences à faire 30k bornes par an quoi. T'as l'impression d'avoir... T'as l'impression de pas... Enfin je sais pas et puis... J'aime pas assez les voitures pour... Pour dépenser autant de thunes dans une bagnole quoi. L'autre jour je suis allé... Donc du coup je suis allé déposer la bagnole. Je suis allé à Citroën. Y'avait un DS7. Je le trouve magnifique. Je regarde le prix. 77 750 euros. Et je me dis... Mais à quel moment... Je mets 77 000 balles dans une Citroën en fait. Même si la bagnole est belle hein franchement on peut pas dire le contraire. Elle est quand même... C'est quand même une putain de caisse quoi. J'ai vu 77 000 euros. Après c'est celui qui était présenté. Il devait avoir toutes les options. Il sèche massant, sèche chauffant et truc. Et le machin qui rentre dans les fesses et tout. Comme chez Nano là. Dans sa bagnole là. Pfff Nano quoi. Le jour je rentre dans sa voiture sérieusement je fais... Ah ! Le volant est chauffant. A quel moment ? Je me suis brûlé sur le volant tu sais. Tu peux le régler là sur le côté. Le volant chauffant quoi. En fait, c'est bon. Et enfin, j'en souffre. Ouais, mais c'est le luxe de Citroën. Ouais, ouais, bon, voilà. Les voitures électriques, t'as un avis dessus ? Enfin, tu pourras en prendre une. Je suis pas anti-électrique. En fait, c'est juste les distances, quoi. Là, par exemple, la prochaine fois que je vais utiliser la bagnole, ça va être pour aller dans les Alpes. Et peut-être dans le sud de l'Italie. Moi, les trucs, là, en mode bord de rechargement, tous les 300 km, là... En gros, je pense que pour un Français, en tout cas pour moi, dans un pays comme la France, faudrait déjà que ça commence à dépasser la barrière du 1000 km. Et là, je commencerais à me dire... Ok. En fait, à partir du moment où ça dépassera, les capacités à peu près normales d'une voiture, quoi. Mon plein à l'heure actuelle, ça doit faire 800 bornes, j'imagine. Ouais, 800 bornes à peu près. Ça consomme rien, les 2008, là. Ils ont au moins ça pour eux. 600, déjà, ce serait propre. Ouais, ouais, j'avoue. Il y a des infos sur le prix de Greyzone. Non. Non, mais... Alors, ils se sont... Alors, Greyzone, c'est amusé à... Greyzone, c'est amusé à faire un tweet pour se moquer du truc de Tarkov, là. Ok ? Et ils ont fait un sondage en disant « Hey les gars, vous pensez qu'il va être à combien notre jeu ? » Et dans les réponses, il y avait 35, 45, un autre chiffre je sais plus et 250. Donc forcément, moi j'ai cliqué sur 250 pour rigoler. Je pense que le 35, 45 n'est pas... Je pense que ça va être au moins de 50 balles, quoi. 50 balles grand max, je pense. Voilà ce que je dis. Je pense que ça va être au moins de 50 balles, quoi. C'est celui-ci qui s'est vu aujourd'hui, je dis bonjour d'entrée. Oh, il y a intérêt. Donc je prends quoi comme voiture les amis ? Bon déjà, il faut que ce soit un SUV. Pour compenser le fait que j'ai une petite bite. Quoi d'autre ? Oh god, il y a une petite bite. C'est parti. Deux secondes, on va y aller après. Comment c'était pas une tête ça ? Ouf ! Type de carburant tu préfères ? Le T-Roc est vraiment pas mal. Le T-Roc ? Au moins c'est comme à peu près... C'est la même chose que Audi sans payer le prix d'Audi quoi en gros. Au moins l'avantage du T-Roc non ? C'est quoi le problème du Q3RS ? Du Q3RS ? Ouais du Q3RS. Q3Sportback. Q3Sportback pardon. Pas ARS, autant pour moi à chaque fois je me gour. Non, non, je vais pas prendre ARS3. En avant. Regarde celui de Renault. Ouais mais le Arcana là ! Non mais il est sympa tu vois mais c'est... Voilà quoi. Tu vois ça, ça fait papille quand même quoi. À la limite faut vraiment qu'il soit travaillé en mode un peu... Même les S-Line c'est trop... On dirait juste une berline rehaussée quoi. Je l'avais vu une fois et je m'étais dit wow il est trop beau. Une fois. Mais je sais pas le mec il avait peut-être rabaissé ou je sais pas quoi. Là on dirait vraiment une Laguna rehaussée. À la limite là ça commence à être un peu plus joli tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque 10 cm là. Et croyez moi euh... D'après ce que disait mon ex, 10 cm ça fait la diff. C'est pour le daron proche de la retraite ça. Ah ouais ? Bah écoute ce sera pareil. Ce sera impeccable mon gars. L'histoire d'aller niquer ta mère. Ok ? Tu vois ce qu'il te dit le daron ou quoi ? Ah franchement c'est pas ouf hein. Renaud Arcana restylé. Ça manque de... Ça manque de lignes un peu brutes quoi. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Pour vous donner un exemple. Je tire le cas à l'extrême. Ok ? Je tire le... Le curseur je le mets tout à gauche. J'aime bien le cybertruck. Voilà. J'aime bien le cybertruck. Je trouve ça... Je trouve vraiment qu'il y a un, une originalité. Et un truc vraiment quoi. Une gueule quoi. Moi si je pouvais... Si je pouvais rouler dans un gros pick-up sa mère. Si j'avais aucune considération pour mon assurance, l'écologie et mes économies. Ouais je prendrais un bon gros pick-up bien large là. Ah ah. Pour compenser, pour compenser. Un bon gros Dodge Ram. Mais oui hein. Émis... Émis 8,5. Oh le Ford Raptor. Non mais attends. Mais là en revanche c'est des camions. Il y a quelqu'un un jour qui a mis un enfant. Un enfant genre de 6 ou 7 ans devant un Ford Raptor. Tu te dis attends. C'est hyper dangereux. Tu le vois même pas tu sais. Ah il est dans l'angle mort. Non l'angle mort c'est en dessous en fait. Ah je l'ai pas vu. Le camion quoi. Et moi c'est hors de question d'avoir ma consommation instantanée qui marque un chiffre à plus de 8 tu vois. 6,7,8 c'est une bonne conso tu vois. Au dessus. Ah non c'est bon. Attends. Non ça c'est mort. J'ai pas envie d'un truc. Franchement le truc relié sur ta carte bleue quoi. Ouais non franchement. Je sais pas si c'est le bonhomme ou la bagnole mais il y a un truc qui va pas. Donc quoi d'autre ? Tu vois celui-là à la limite. Ah c'est peut-être comme ça que je l'avais vu. Ok. Et mais alors pas de cette couleur mais je l'avais vu en vert mat. Genre vert kaki quoi. Germilou. Vermilouf. Il était magnifique. Genre magnifique. Hyper bien réussi. Je sais pas ce que c'est comme pour. Déjà là ça lui rajoute un cul là. Ah là là bam là. 4008 Peugeot. C'est de la merde les 4008. 3008 déjà il est joli mais 4008 ça existe pas. 5008 non ? C'est 2008 ? 3008 ? 5008 non ? La prochaine Alfa Romeo Milano. Non mais jamais j'achète l'italien mec. Respecte toi un peu. Alfa Romeo. Pfff. Non mais jamais de la vie. Ah si j'achète l'italien c'est une Ferrari quoi tu vois. C'est Lamborghini Ferrari. C'est pas Alfa Romeo. Qu'est-ce qui se passe ? Pathfinder. Une coccinelle. Un GLE. Ouais mais le prix les mecs. J'ai regardé. Non c'est GLA qui était beau. GLA je crois. Non c'est ça non ? GLE c'est ça c'est parce que c'est de la même taille. C'est à peu près la même chose qu'une 2008 quoi. Moi je suis solo j'ai pas d'enfant. Je vais pas prendre un truc de ouf. GLA récent c'est 30k. Un GLA récent c'est 30k. Mais d'où t'as vu ça ? Moi je parle en 9 les mecs. Après ça veut pas dire que tu vas pas en trouver en dessous. Mais c'est pareil en plus. A chaque fois tu veux à la limite la version un peu dynamique et un peu sport. Et bam ! Tu rajoutes un billet tu vois. Parce que les versions de base elles font trop grand-père quoi. La moyenne d'âge de premier achat d'une Mercedes je crois que c'est 63 ans tu sais. Ça en dit long quand même hein. Ah t'as première Mercedes ? Ouais ouais. 63 ans bah vous êtes le plus jeune aujourd'hui. Bonjour. Ouais non je sais pas. GLE c'est gros et cher. Ouais GLE. Oh mais les gars franchement tu me vois rouler là dedans sérieusement. T'es obligé d'avoir le pantalon léopard qui va avec quoi. Et tous les mecs qui roulent là dedans ils ont forcément 6 kg de cocaïne dans le coffre. Non ? Faut dealer du shit pour rouler là dedans franchement. Ça a beaucoup évolué Mercedes très moderne et la moyenne a sérieusement baissé depuis 10 ans. BMW. Non je sais hors de question. Les gars BMW on va pas être amis et je sais que vous êtes matrixé par BMW. Mais il y a des marques moi je veux pas. J'avoue que ça en revanche putain la vache. Ah tu vois ça. 9,90€ ça va. Et ça ça coûte combien ? 150 000 ? En vrai ça c'est 150k. 200k. 200k. Ouais 200k. Un appart. Un appart neuf de 50 mètres carrés à Nantes. Franchement ouais. Oh non ouais. Le jour où j'aurai 10 millions sur mon compte peut-être ce jour là n'arrivera absolument jamais. Peut-être quand ça représentera pour moi une baguette de pain. Audi A5 Sportback. Mais non mais les gars arrêtez avec vos A5 là. Moi je veux un SUV. Je veux un truc où j'aime bien quand je charge, j'aime bien que le coffre soit haut. GLC9 80k environ. Oh non. Oh mais jamais jamais. Franchement 40k c'est le max quoi. Je pense que je pourrais faire péter un 43k. Et encore je m'en voudrais éternellement et j'aurais du mal à dormir. Non c'est trop cher. Non mais là franchement la Q3 Sportback. Tu vois. Genre comme ça là. Genre comme ça là. Alors pas comme ça. C'est vraiment moche. Ça fait dealer Six. Q3 Sportback ça fait dealer. Et alors ? Et la Mercedes d'avant ça faisait quoi mec ? Trafic humain ? Ça fait... Non. Là franchement l'arrière est incroyable quoi. Je sais pas pourquoi j'adore. Le Q3 en 3,5 litres est pas mal. Renault Rafale. Renault Rafale c'est bien. Renault Rafale. Mais c'est quoi cette blague là ? Ça existe pas ça. What ? Attends ça sort d'où ça ? C'était peut-être ça que j'avais vu en fait. Putain on dirait un 2008 quoi. C'est vraiment les... C'est vraiment copié sur un 2008 quand même. Enfin qui a copié sur l'autre je sais pas tu vois. Putain c'est pas mal ça. Oh l'arrière il est trop classe. Ça ça ressemble un peu à l'arrière des nouveaux Kia je trouve. Attends putain là c'est vraiment le truc sans essuie glace quoi. Nouveau 3008 il est pareil. Le nouveau 3008 il est pareil et le Sportback est pareil quoi. Putain il est hyper classe. C'est sorti quand ça ? C'est la voiture de mon jardinier ça. Mais fais pas jardinier mec. Ton jardin c'est... Nique ta mère. T'habites en lotissement enculé. Oh putain. T'as une Volvo mec. Volvo quoi. J'ai une Volvo. L'art est la manière de dire j'ai 3 gamins et on baisse pas trop quoi. C'est minimum 45k. Ça ? Vas-y mais ça... Prix. Largus. Continuez sans accepter. Le prix du nouveau SUV. Ah mais ça va sortir. À partir de 45 000 euros en version hybride. Le SUV coupé devra faire face à une concurrence indirecte. Est-il compétitif face à ses rivaux ? Présenté en juin 2023. Le Renault de Rafale est en compétition à vitesse supersonique. Son arrivée est seulement attendue au printemps 2024. Ah c'est maintenant quoi. Voir à l'été pour sa version hybride. Mais 300 chevaux mec. Mais j'ai pas besoin de 300 chevaux moi. Le constructeur a donc mis du temps avant de dévoiler le tarif de son nouveau SUV coupé de manière officielle. Les premières... 45 000 euros en finition techno. En finition peckno ouais. Et 49 000 euros en version alpine. Avec un moteur hybride de 200 chevaux. Bon ça va 200 chevaux. Voici donc comment se positionne le Renault Rafale face à ses concurrents. Ceci un 3 cylindres de 1 litre de turbo de 130 chevaux à 2 moteurs électriques. Une batterie... C'est bien l'hybride ou quoi ? T'as toujours l'impression que l'hybride c'est un peu les mecs qui font... On sait pas trop. On sait pas trop. On reste entre les deux. Après le hybride qui se recharge tout seul c'est cool ça. Nanana. 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 Volkswagen ID5. Skoda... Nanana. 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 Bah voilà. Le nouveau 3008 qui vient de sortir. Je l'ai vu à la concession il y a deux jours. C'est exactement le même. C'est vraiment l'arrière est pareil quoi. L'arrière est le même. Regardez. C'est les mêmes. Mais le Renault est beau quand même. Putain la vache. On a le... C'est quoi ça ? Hyundai Tucson. qu'est ce que c'est que cette merde mais ça c'est dégueulasse mais ça faut travailler à la sncf pour rouler là dedans faut en avoir rien à foutre du design quoi moi j'aime bien j'aime bien les voitures japonaises c'est extrêmement confortable ah oui j'espère parce que si c'était et pas confortable moche mon sac kéké donc déjà moi bmw c'est non bmw les gars c'est le summum de la kékéterie ok c'est en haut de la pyramide des kékés pour moi je suis désolé il ya plein de gens qui sont pro bmw chez vous moi je peux pas je peux je pourrais pas me regarder dans la glace je pense sincèrement que si je mets les pieds là dedans mon pénis rétrécit sincèrement je pense j'en suis sûr et certain j'en suis sûr et certain attendez bmw tik tok mime il y avait un mec vous l'avez vu la musique du mec qui avait dit une chanson sur bmw c'était trop drôle ah je sais pas c'était trop drôle c'est que des accidents de mecs qui venaient d'avoir une bm et qui se vauteraient comme des merdes il ya des modèles chic série 5 non mais j'avoue que c'est des belles bagnoles quand même mais la la marque elle va voir en q5 c'est trop gros et ça bon c'est quoi ça du coup j'ai laissé c'est trop c'est trop c'est trop ça on dirait comme on dirait vraiment comme le arcana vous voyez ça manque de race il faut que ce soit racé moi j'aime bien tu vois les trucs couper un peu la hache quoi les trucs un peu en mode nia 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 on dirait on dirait je sais pas une mini qui a enculé une coccinelle merci prine pour les neuf mois le puma bah typique le puma avec ses petits yeux ça s'appelle puma mais ça c'est franchement le fort puma devrait s'appeler fort de petit chat en fait j'ai rien y'a rien c'est tout rond et tout machin avant moi j'avais une mini depuis j'ai pris j'avais une fiat 500 et je suis passé un puma non ça manque de trucs là merde bah j'avoue que rendre rovers et j'y ai pensé tu vois je trouve très beau les rangs 1 mais c'est un peu de la merde en fait non mais les gars je pense que j'ai trouvé ma voiture merci à celui qui l'a dit dans le chat qu'est ce que c'est que ça pourquoi il ya un port de bagages ah je vais prendre ça mais non pas ça vas-y mais ça c'est à part ça j'aime pas c'est ça le tuxon là il ya juste les phares quoi tu le reconnais aux phares tu fais les phares sont sympas on dirait un ange un ange moi j'ai envie que ce soit tu vois un vrai truc tu vois prenez des risques tu vois une petite croix gammée non je déconne non je déconne stop 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 c'est une blague un jaguar non mais non mais non mais non mais c'est bon j'ai trouvé ma voiture du coup c'est combien t'as dit rafale en plus rafale est est ce que c'est pas un peu le fleuron quelque part de l'industrie française je vais me prendre ça ok j'espère vraiment que la musique n'est pas d'imcier parce que si je me fais strike par eux vas-y on va mettre ma musique alors et salut et bienvenue pour la présentation du nouveau renault rafale qui sortira en 2024 dans sa configuration de configuration une version à 130 chevaux et une version à 240 chevaux dans sa version hybride alors là il nous a été fourni sur un modèle techno et qui viendra donc en concurrencé du peugeot 408 et du peugeot 3008 bien évidemment et grâce à l'argus alors aujourd'hui comme je vous le disais le rafale nous a été présenté 308 et on retrouve ici dans cette on retrouve les phares qui font le qui sont très beaux bah ouais tu m'étonnes tu vois c'est que c'est la dernière 3008 alors sur la face avant de cette australe je vais vous montrer de cette quoi on voit que dans les boucles alors sur la face avant de cette australe elle s'appelle gilles vidal est un problème là je suis perdu je vais vous montrer un petit peu plus en détail on voit que dans les boucliers il y à la nouvelle signature lumineuse qui a notamment inauguré la renault clio cette fameuse signature un peu en tranche qui ont très très diffus vous a parlé de la peugeot 408 torse cette éclinette arrière très incliné 17 degrés ce qui a permis à renommer dans les espaces et austral ce qui change ici c'est l'interface logicielle avec de nouveaux graphismes et surtout android automotives un vrai truc ça android déjà ça ça c'est un mot que j'aime bien tu vois s'il avait dit apple machin un truc android ah regardez la belle interface ou ça j'aime bien ça déjà un bon point malheureusement nous sommes dans un prototype et nous ne pouvons pas le tester mais croyez nous sur paroles non dès que ce sera possible des habillages en ardoise sur ce en quoi sièges qui ont été entièrement redessinés la présence d'un logo alpine rétro éclairé avec une petite animation au démarrage puisqu'il y aura comme une sensation de coeur qui bat avec un coloris voilà qui qui sera présent on veut voir on voit pas là ici aussi dans ce renault rafale un large toit attend c'est austral ou rafale du coup panoramique baptisé solar bay avec une technologie mise au point par saint gobain et cette technologie saint gobain les mecs qui font les chiottes ils ont fait un partenariat avec les mecs dès que j'y pense me dit tiens chasse d'eau tu vois saint gobain je vois porcelaine chasse d'eau je vois un vieux bar avec de la pisse partie du toit alors tenté opacifié je dirais même en fonction de la luminosité j'ai trouvé ma voiture c'est bon c'est celle là les gars les sièges sont confectionnés à partir de matériaux recyclés oh non pas de recycler please moi je vois un vrai truc là tu vois si c'était du poil de dinosaure ou un spécimen rare tu vois ça je veux bien tu vois genre un jaguar où il n'en restait que deux sur la planète un truc unique quoi de cuir sur le rafale merci de go pour les 20 mois du tep et attend ce que tu traites de tep un tissu en quoi enduit de plastique utilisant de l'alcantara un matériau recyclé à 60% et le premier véhicule avoir utilisé cela c'est le ferrari puro 5 way aux places arrière du renaud rafale on a de l'espace que ce soit aux jambes attend austral rafale ou espace je suis perdu on annonce une longueur au genou de 30 cm au coude ou encore à la tête comparativement à l'espace on a juste perdu un centimètre de garde au toit et la présence je m'en fous y'a personne derrière moi j'ai pas de gosses développé par saint j'ai pas d'amis a permis de gagner trois centimètres comparativement à un véhicule qui serait équipé on s'en bat les couilles 40 qui également se transformer en support pour une tablette on a également mais pour les passagers pour agrémenter leur voyage des petites prises usb et des aérateurs dernier détail un peu chic que l'on trouve oui de ce renaud rafale ce sont les contreportes qui bénéficient d'une surface recouverte de feutrine ça c'est chic ça de la feutrine et c'est réel le volume de coffre du renaud rafale ça je veux bien après on y va vous remarquerez que les formes sont assez géométrique donc facile pour charger des objets en revanche qui ferait exactement cette forme géométrique du coup parce qu'autrement ça ne le fait que ce soit de forme de forme géométrique ça ne veut rien dire ce qu'elle a dit de forme géométrique si tu fais un objet qui fait exactement la forme du coffre ouais à la limite ça peut être pas mal tu vois le haillon est à ouverture automatique et vous noterez qu'il n'y a pas de plancher modulable et pas de tirette pour abaisser les dossiers il faudra faire ça depuis les portes passagers et une fois les banquettes rabattues oui pas de plancher plat dommage merde on peut pas dormir dedans est disponible avec deux niveaux de finition du moins au lancement une à quatre roues motrice et dire j'ai compris mais la gamme à 4 euros si proposé avec le petit c'est la plateforme cmf cd de l'alliance la même que l'austral et l'espace à ce hybride 200 chevaux connu c'est la même que l'on trouve aujourd'hui sur l'austral ou encore l'espace mais la vraie nouveauté c'est que ce motorisation 60 mille euros il faudra compter après profiter de cette motorisation de 300 chevaux il faudra patienter à l'été et son prix pourrait s'afficher autour de 60 mille euros il faudra compter à peu près 50 mille euros pour la version hybride classique je prends une clio clio c'est bien sur ce renault rafale c'est le nouveau et hybride c'est nul de finition au catalogue on l'a dit et un nouveau coloris arrive il s'agit d'un bleu alpine une autre teinte s'ajoute au catalogue youtube et à nos différents comptes ok merci jégé merci jégé alors non mais je vais prendre ça je me prends ça ça me semble pas mal merci pour le la news non mais le tuxon là franchement vous n'avez pas de race bmw c'est non c'est soit ça soit un q3 rs sport sport bac ouais voilà c'est ça bon j'ai gagné du temps j'arrive sorry mary qui vient de dire ça il ya à 17h10 c'était déjà il ya dix minutes j'ai essayé de gagner du temps mais dans mon grand professionnalisme ta la vache bonjour bonjour ça va ça va bien et vous oui écoute j'ai dit qu'on allait se faire un petit truc cool avec le chat c'était quoi bah rien mais j'ai dit qu'aujourd'hui c'est cool ah oui tout est quoi de mais mais l'islam parlons un peu de religion et d'islam et de la convention d'abord par un interlude sur israël oui moi j'ai envie de dire sans vouloir mettre d'huile sur le feu la palestine oui oui ou non pour ou contre pour ou contre allez vous avez deux heures rage quit t'as jamais eu l'idée de passer le permis moto moi pour moi passer le permis moto ça veut dire mourir en fait c'est que je suis ok avec le permis de me suicider ouais non genre vraiment je ne me fais absolument pas confiance pour rouler de façon non je vais je vais être débile en fait donc j'ai même pas envie d'être un danger pour moi même et pour les autres c'est tout donc déjà en voiture tu es un petit peu un danger quand même non t'es déjà rentré avec moi dans une voiture toi je t'ai déjà vu je t'ai déjà vu de sortir d'une place de parking et prendre une route waouh ou ça ouais et je peux te dire que c'était dangereux à devant chez toi ah ouais avec ma mazda 2 et tout et oui je t'ai regardé partir au loin j'avais 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 un petit je te faisais coucou comme ça de la main ah c'était beau j'aurais bien voulu t'emmener waouh m'emmener où mais c'était à l'air soft à côté à melun là ça serait ouais ouais en ce moment là maintenant tout de suite là ok non si je te dis par exemple là dimanche on y va tu me dis oui ou non c'est forcément le dimanche ouais ouais là je pourrais te dire oui et ben let's go dimanche parce que je suis à melun dimanche donc tu aurais mieux fait de fermer ta gueule je suis à domaine je suis à domaine pour faire une vidéo wild trigger dimanche et là c'est quoi domaine domaine c'est juste à côté de chez toi c'est dans le 60 c'est melun parce que c'est fini médecine médecine est fermé domaine domaine d-o-m-a-i-n sans e melun wild trigger regarde tu l'écris comment wild trigger wild trigger t-r-i-g-g-e-r terrain je vérifie où c'est domaine je regarde tu veux pas me faire confiance en fait non jamais mais ok c'est à annecy non ah non domaine 77 viens order game pour un exclamation yt les gars je suis allé order game j'ai une vidéo dessus ok j'ai l'adresse copier oh merde désolé le guide coller je lance je lance une game vas-y vas-y là dimanche je réserve pour toi attends pourquoi je regarde l'adresse exacte parce que 77 c'est très grand pourquoi je trouve pas pourquoi je trouve ah donc du coup au final tu es d'accord tu es dans une période de ta vie qui te permet d'aller jusqu'à melun mais pas plus loin mais pas plus ok melun étant une belle limite ok ok map ok mais mais pas la map là parce que ça c'est une nouvelle loi européenne de merde qui fait que maintenant quand tu cherches une recherche sur google une loi à la concurrence a fait que la map à droite quand tu cliques dessus ça ne t'ouvre plus google maps ouais 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 c'est un truc de fils de pute t'es obligé d'aller sur google maps c'est loin mec c'est bien derrière melun bois de bourdron là c'est attends quand tu dis c'est loin permets nous de c'est à combien de kilomètres exactement que les gens puissent apprécier le c'est loin oui attends mais je te le dis alors j'ai l'adresse ici je mets la mienne oui attends je suis en jeu là ou pas oui je suis en jeu oui je t'ai allancé fais gaffe euh itinéraire voilà je choisissais un point de départ oui bah chez moi oui à Saint-Médard en Saint-Médard en laine ça a lancé fais gaffe et tu veux arrêter de déco oh non je suis là je suis là je suis là ok ok en voiture alors en voiture il y en a pour 37 42 kilomètres quand même 37 minutes 37 minutes bah pas avec moi du coup en 22 minutes c'est fait tranquille tu vois on sera bien ouais 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 si ça peut te rassurer ça sera beaucoup plus rapide c'est quoi je peux demander avant que tu réserves quoi que ce soit je peux demander à ma tante avant non 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 c'était pas dans le deal t'as ouvert ta gueule et t'as dit melun en avant il y avait pas de je peux demander oui mais melun là c'est pas melun allez venez nique ta race mec tu sais bien que c'est pas ça le problème bah ouais ouais là je vais voir un truc il y aura de la meuf ou pas ? c'est de l'airsoft mec il y a des meufs voilà quoi voilà quoi comme sur R6 mais moi j'ai pas de réplique hein j'ai ce qu'il faut oh tu te la racontes mais j'ai pas d'équipement j'ai pas de pantalon j'ai pas de slip pour j'ai rien que tout ça moi je suis sûr je suis sûr je suis sûr qu'il y a pas de Vas-y, il est d'avance ou je vois personne ? J'avoue que c'est un peu débile. Il y en a un qui push aquarium apparemment. Vas-y ! 37 minutes, c'est loin pour aller sur le terrain. Non mais moi, ça push de l'autre côté, on brancherait attention. Ouais. Oh merde, j'ai raté ma routeur. C'est peut-être de mon côté de nouveau. De nouveau. Ouais, 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 ouais. Reloading, cover me. I got it. Pourquoi il fait des trous papiers, lui ? Yo, Walida. C'est un Maverick qui va faire un petit trou. Oh la droid. Le niveau d'incertitude de l'adversaire est très élevé. Il arrive sur le mec. Ouais, là où tu tiens. Bien joué. Tu l'as puni. Tout ça pour ça, il doit se dire. C'est clair. Au pire, s'il fout une perruque et il t'appelle par le prénom de sa tante. Le bois de barricade devrait être... Mais on est d'accord que du coup, c'est pas aussi simple que tu aimerais le laisser paraître. Ça demande... Je peux pas passer et te dire dimanche, viens, on y va. C'est pas impossible, ça dépendra de dimanche. C'est pas impossible, non mais c'est possible. En vrai, là, en ce moment, c'est possible. C'est une éventualité. C'est quelque chose qui n'est pas improbable. Du domaine de l'improbable, ok. Ah oui, c'est bien pour faire un projet. Il viendra jamais, tu le sais très bien. Non, 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 je sais que là il est franc. Je sais pour le coup que là, si je venais tout de suite, il y a des possibilités qui disent vas-y on y va. Ah oui, là oui, vraiment. Mais voilà. C'est le problème des projets, c'est que derrière ça enlève la possibilité de dire non. C'est exactement ça. de ne pas avoir le contrôle et de te sentir engagé dans un truc et que tu peux pas faire demi-tour. T'imagines si je t'ai dit on se marie dans deux ans ? Et là, les deux ans, ça commence à arriver trois mois avant. Tu fais oh putain la vache, c'est dans trois mois, c'est dans trois mois. Non, là, se marier, c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer. Ah oui, c'est vrai que ça arrivait dix-sept fois dans ta life. Ouais, attends, attends. Bon, ils ont pas l'air prévu de fuite. T'as du monde en face de toi, je pense les gars. Mais par contre, je ne comprends pas, ils ouvrent aucun mur, ils jouent aucun mur. Ouais, ils sont pas... Viens avec moi, tu prends la revenge. T'es où ? Mais t'as pas électrifié là, si ? Ah si. Ici, j'ai mis un cahier. Non, ils sont nuls, ils sont nuls. Ça se voit. Parfait pour se chauffer. Après, on devient champion. Oh, j'avais pas vu qu'on voyait la plage d'ici et tout, c'est très joli. De toute beauté ce paysage là. C'est au-dessus ? J'ai l'impression que c'est au-dessus. Non, dans l'escalier, la balle. Y'a un shield qui arrive là. C'est à tout, c'est à tout. C'est à tout, c'est à tout. Voilà, les joueurs vont vont être déçus. C'est à tout. C'est à tout, c'est à tout. C'est à tout. Oh, le turn de la montagne ! Il doit être déçu ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Rrrrrr P***** il faut quoi là ? On se fait chier Au dessus, au dessus là Ah merde il m'a buté Il est où ? Il est juste au dessus de moi euh... Dans les euh... Oh franchement j'étais à deux doigts de le buter ça, le p***** J'ai même pas envie de lui tirer dessus tellement il est nul à chier J'ai même pas envie de lui donner un cinquième de mon p***** J'ai envie de lui laisser une chance J'ai pas envie de le respecter Non, j'ai pas envie Et d'autre côté j'ai pas envie de tryhard sur un mec qui visiblement est perdu C'est moi s'il a eu 10 ans C'est vrai ? Voilà Ça vit combien de temps normalement à chier ? Le mien il a 15 ans et voire plus, 17-18 ans pour certains Ouais ouais je pense pour un an Oh mon bébé Oh merde j'ai plus mon téléphone il est éteint, put*** j'ai plus de batterie Hummm En parlant de batterie, je vais prendre Bandit Il jouait avec ? Release lundi monsieur le proviseur, bonsoir Attends, attends Release lundi ? De Greyzone ? Non Attends vous avez vu ça ? Moi je vais vérifier de suite hein Steam Bibliothèque Greyzone Page du magasin 2024 Aucune date de parution, aucun renseignement Bah regarde sur Discord Oui ils ont donné la date de la release Ah ouais ? Lundi ? Bah c'est une très très bonne nouvelle Ah non lundi ils donnent la date Ahhhh Et le prix sont 35 et 100 euros max Ah bah donc le 35 était bon quoi 100 euros ? Ouais pour la version Tu dois avoir 10 m4 16 gilets Le seul truc qui me fait peur au moment de la release c'est ce qu'on a connu avec la bêta des problèmes de network avec beaucoup de Netcode Avec beaucoup de petits crashs server Ouais bon après ça c'est normal pour une ouverture on va dire avec la influence parce que là il va y avoir masse de monde Ça vient me jouer là où je suis là Avec toi Il y a deux mecs derrière la montagne Il y a deux mecs qui Un deuxième Je reload Pas de pique Le Le Voilà tout le monde C'est un monstre Nice 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 You disgusting legend Ça c'est bien ça Ça veut dire que t'es trop fort Avec le drama Tarkov que je joue Je pense que Greyzone risque de le lâcher un peu plus vite pour surfer dessus Non mais les gars Greyzone a l'air très cool et tout Mais je ne pense pas qu'il ait une possibilité de devenir Une durée de vie Oui En fait il y a des jeux qui perdurent Ouais c'est ça C'est deux semaines max Il y a des jeux qui perdurent dans la création de contenu Il y a des jeux qui perdureront pas dans la création de contenu Greyzone à mon avis pendant deux bonnes semaines Il va y avoir du monde Il va y avoir des gens qui vont en parler Machin ils vont dire Ah ça va être génial et tout Venez on fait des compètes des trucs Il va y avoir le succès Il va y avoir le succès En plus là que les streamers l'ont montré C'était en privé d'accès Donc il y avait une petite frustration Donc les gens ils vont un peu tous se ruer dessus Mais effectivement je ne pense pas que c'est un jeu sur la création de contenu Deux bonnes semaines ce serait déjà pas mal en stream À part ce qui derrière tu vois que le jeu c'est possible Il faut sortir tout de suite un truc Mais déjà il n'y a pas l'aspect Bon après à moins que ce soit du J'ai peur pour l'aspect high end tu vois Qu'est ce qui va justifier le PVP tu vois Il va falloir du loot de fils de pute Il va falloir Des balles d'oom d'oom Ouais mais enfin Non mais par contre le jeu Arena la copie chinoise là A plus de chance de bien fonctionner Après faut voir Pour apprendre avec des pincettes Mais a plus de chance de bien fonctionner Sur la création de contenu et sur le long terme Que Greyzone Pourtant Greyzone m'intéresse plus que Mais en fait le problème de Greyzone C'est que déjà Ça va manquer je pense Ça va manquer de profondeur Dans le sens où ça va pas être très difficile comme jeu quoi Et au bout de deux semaines au final on aura un peu fait le tour quoi Et on aura passé un bon moment On aura passé un bon moment tu vois Oui je pense aussi ouais Voilà moi j'aurai passé un excellent moment dessus tu vois Mais Et On voit là qu'il me fait voir un mec à droite mais J'arrive pas à l'avoir Là qu'il y a un mec qui décale J'ai l'air cool Du pipip Tu sais je c'est parti Tu sais que c'est parti On voit là qu'il y a une Je ne vois pas Tu sais pas Tu sais pas Ils sont où les p'tits fesses de pute ? Sur le site visiblement. Le bâtard. Le bâtard ! Ah c'est mon ombre qui me trahit. C'est bon à savoir ça, très bon à savoir qu'il y a une ombre qui est projetée ici. Ok bon j'arrête de faire l'idiot, il y en a un derrière le pied de pied d'un. Pilar. On casse. Mais je serais quand même curieux moi de tester l'Arena background là. Oh j'ai dû refaire mon rat bon tap. Là je l'ai pas raté. Oh oh. Il était beau. Le nom est bien pourri de Arena. Comment ça s'appelle ? C'est pas toi qui a fait un tweet ce matin en disant que c'est le pire move de répondre aux concurrents. Mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord. C'est trop hip hop ce qu'on voit là. Est-ce que vraiment, est-ce que ça fait pas un peu le hip hop mais cringe tu vois ? Ouais des années 90. Des années 80 tu sais c'est le hip hop vu par, ouais tu vas voir ça va être cool. Tu sais par un responsable marketing de 47 ans. Non ? Et qui a aucune notion. Et qui a aucune notion. Rien du tout. Ça se trouve pour lui c'est un truc de ouf. Ça vient juste de sortir et tout. Ouais on va le vivre. Du breakdance. Ça s'appelle le breakdance. Ça vient des Etats-Unis. Ouais ok. De Brooklyn à ce qui paraît. Ils sont tous comme ça avec des... Avec des quoi ? J'ai cherché le nom du gros poste. Et j'ai pas le nom du... Ah des blasters. Des soon blasters. Des blasters. Merci Ostium. Pour les 21 mois. Dogo pour les 20 mois. Prime pour les 9 mois. Ok. Non mais pour en revenir à ce que je disais. Par contre j'ai bien envie de... J'ai bien hâte de tester. Voilà. En essayant de partir d'un point de vue objectif. Le concurrent de Tarkov. J'ai bien envie de... Ouais bah moi aussi. Attends il y a tellement peu de jeux de toute façon. Moi aussi je leur ai demandé une clé. Maintenant là où j'ai peur c'est qu'ils aient un peu trop fait du copier-coller. Dans le sens où j'ai un peu peur que ça soit du très lourd comme dans Tarkov. Euh... Voilà. Les joueurs de Tarkov me disent à chaque fois la même chose. Mais non parce que t'es au bas level mais à haut level quand t'as des points d'XP et tout. Ton perso il se déplace super vite. Tu peux faire beaucoup plus... C'est possible hein. On peut pas dire que j'ai poncé Tarkov à haut level. Mais euh... Chez moi ça me crée une frustration d'avoir un gameplay qui est... Il y a quand même un truc assez sympa tu vois. Ils viennent d'annoncer à l'heure actuelle à l'instant et je vais le reciter. Euh... La possibilité qu'il y ait des outposts qui soient neutres pour lesquels les joueurs se battent. Et ces outposts quand ils sont récupérés donnent de meilleurs vendeurs et de meilleures quêtes et de meilleurs stuff. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ça donne un intérêt... Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais ouais. C'est ça. Il manque de... À l'heure actuelle de ce qu'on a pu tester il manque d'objectifs PVP entre guillemets. À part croiser un mec et de le foutre sur la gueule. Et il y avait pas... Qu'est-ce qu'il y a mon chien ? Attends mais c'est vrai ça ? Attends je sais pas si c'est vrai en vrai. Vas-y putain la Greyzone là... Il me faut lourd. Oh j'ai de la chance. B? B? Capturing comme... Capturing that means that you have another place to spawn. Tu peux spawn, stash... Oh c'est cool ça. Oh c'est incroyable ça. Mais où tu vois tout ça là ? Oh mais c'est incroyable. Bah je viens de le... Sur le truc Greyzone. Le... Le... Ah sur le... Le... Le Twitter. Euh ouais. La possibil... La possibilité de... La possibilibi. Ouais je sais pas c'est... Non c'est pas ce que je l'ai en anglais. Aller... C'est vraiment sur le... Le... Le truc de lundi. Où est-ce que c'est le truc de lundi là ? L'annonce de lundi ? Je la vois pas Ouais c'est du mytho Sur leur Twitter en tout cas Y'a pas marqué ça Qui t'a donné cette information ? Bah là Laquelle ? Non là je la vois capturer l'écran L'information du lundi En réponse au fait que des gens étaient en train de camper Les endroits de drop des landing zones Les endroits où les hélicoptères se posent Les landing zones ? Ah oui 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 ça Les landing zones Les LZ Grey Zone Warfare vient de confirmer Qu'il sera possible de tirer depuis l'hélicoptère Ah ça c'est bien Et il y aura la possibilité du coup Comment dire Ah non les joueurs visiblement Ont la possibilité de faire atterrir l'hélicoptère Dans plusieurs zones Plutôt qu'une seule zone à chaque fois Genre au lieu de te donner une landing zone Dans le secteur il y en aura trois Ouais c'est intelligent C'est intelligent Parce que moi j'ai eu On a eu un petit truc à un moment donné Alors je pense que le mec a été malin Et je vais te dire ce qu'il s'est passé C'était à Panba Panba Ouais On a ratissé la ville Donc il n'y avait plus de PNJ Et à un moment donné On a entendu un hélicoptère arriver Donc on s'est douté que c'était un joueur Vu que ce n'était pas un allié Et on l'a attendu On l'a observé On l'a observé Traverser la ville et tout À un moment donné On a engagé le combat Et là il est parti dans la forêt super loin Et il a appelé l'hélicoptère D'accord Et il y a un truc que je ne sais pas Et je ne sais pas si tu peux me le confirmer C'est est-ce que quand un joueur Prend l'hélicoptère On ne le voit plus sur son fauteuil Justement pour éviter le spawn kill d'Emile Parce que moi je crois qu'il nous a juste brain Il a appelé l'hélicoptère Pour qu'on aille en direction Ah oui si Ouais ouais Tu vois Ouais tu peux appeler l'hélicoptère Il va en fait Il est métérialisé Ouais c'est pas cool Mais il faut en revanche qu'il soit à côté Quand même Il faut qu'il soit dans une zone Tu ne peux pas appeler l'hélicoptère De n'importe où sur la map Ah bah c'est à Panba Donc à Panba 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 ouais La landing zone Elle est plutôt juste à côté Donc même en ville Tu peux appeler l'hélicoptère Il arrive Mais par contre Ce que je ne savais pas C'est s'il a vraiment pris l'hélicoptère Parce que nous On a vu l'hélicoptère décoller Mais on ne voyait pas de joueurs Sur l'hélicoptère Donc c'est là où je me dis Ça se trouve Il a fait un fake call Et ce que j'aurais fait C'est très malin en vrai Bah ouais carrément C'est pas con Non en vrai Je le retiens pour un move Ça c'est clair Ouais Et du coup Merci Rico pour les six mois Donc on s'est dit Il doit être ailleurs Après il pouvait être de l'autre côté Non c'était pas possible Je sais pas Aucune idée Moi je sais que Quand on a engagé le combat Je suis à peu près sûr De lui avoir mis une ou deux balles Et il a disparu Mais après là bas Il y a des buissons Des trucs Donc quand tu l'as plus en vue Le mec Il était carpette au sol Dans un buisson C'est terminé quoi Tu le vois plus Sur le discord Des modes en parlent Bah écoute Dès qu'ils l'ont confirmé Sur le twitter Ou quelque part Écrit Dans ce cas là J'en parlerai J'arrive Je vais me chercher une banane Vas-y Très bonne idée Pour la manger On sait jamais avec lui Salut Il est plus dispo L'autre jeu que tu jouais Non 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 Bah justement On en parlait là Greyzone Non non C'était cool de le voir Bah ouais carrément On attend que le jeu sorte La bêta s'est finie Hier midi Avant hier midi Ouais je crois que c'est ça Et donc bah faut les laisser Parce qu'il y a quand même Pas mal de petits bugs Quand même On va pas se mentir Yo Antiz Salut tout le monde T'as pris quoi comme barrette de ram Mec j'en ai aucune idée J'ai pris comme barrette de ram Pourquoi tu me demandes ça Faut qu'il revienne Mais rire en revanche Non bah même Il peut se reconnecter Je les vois pas Sur ta page Amazon Non mais les rams Tous les deux mois C'est update Je crois que c'était de la DDR5 là Oh je sais plus Je veux pas dire de bêtises Mais visible Je crois que c'était 2x24 Et pas 32 Pas un 64 Il me semble que c'était 2x24 Il y avait que du 2x24 Je suis presque sûr Que c'est 48 gigas Donc ça Ça peut déjà pas mal aider Oh je reviens à temps J'étais qu'un petit pipi En même temps Ouais 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 Et donc du coup là Pour arena Truc mûche Ça serait le 8 Le 8 fort La beta Le arena breakout Ouais Ah ouais Ce serait le 8 mai Si je dis pas de bêtises Si quelqu'un peut confirmer Ou pas Yo friculé Oh pardon Sorry dude Oh mais non mais Ça parce que ma machine N'est pas passée Dans le piano Dans le piano Inside le piano Il y a déjà du monde dans le piano Mais j'ai pas de cam pour toi Ah rectification J'ai une cam Oh putain mais regarde le vent Il y a un drone qui arrive Il y a un mec qui se re-keeping Là Il décale Il décale Il décale Il avance Il y en a deux qui rappelle Ouais il y en a un à la fin Là regarde je te les ai tous pingés Ils sont 3 déjà Ça arrive sur toi Il va venir t'enculer Il va venir t'enculer Tu le shotgun Ouvre pas ta ligne Ouvre pas ta ligne Vas-y nique-le 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 Ouais c'est pas mal C'est 4 C'est 4 C'est 4 Dommage Ouais j'ai aimé J'aurais pas dû rester Oula C'est 4 Il a tué un drone 1 Cigar 1 new hatch Oh fuck Ça va bien Kenny 1 friendly operator remaining Non j'ai fait péter la gueule Cigar 1 more Merci Renan Faut les 11 mois T'as 11 pour les 1 Oh c'est bon Ah c'est moi qui me fais reculer Oh la la Oh la 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 Ça fait mal aux yeux Bon courage White Quand ils disent outpost Les 4 outposts dont ils parlent C'est quoi ? Les outposts Les avantposts C'est l'équivalent de nos bases de factions Ouais mais peut-être en plus petit D'accord Les avantposts C'est les trucs dans Que tu vois dans Far Cry Il n'y a pas de Il n'y a pas de safe zone sur le jeu Dans le sens où par exemple Nous notre base de Notre base principale de factions Elle peut se faire attaquer En somme Ouais 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 Bah le jour nous il y a des mecs Qui ont descendu quasiment tous les gardes Et tout Et on arrive C'était un peu en mode Daisy C'était un peu en mode Arma C'était un peu moche Mais on arrive On a les bots qui commencent à faire des trucs Du genre Engaging I see the enemy Et nous on fait What ? Il y a des ennemis autour de la base Et les mecs étaient à la porte d'entrée quoi Et ils me tuent dès le début Dès que je sors Et après Bah après T'es dans ta base Donc tu respawn Tu prends juste un shotgun Et tu vas le niquer quoi C'est un peu con Parce que du coup Tu respawns trop rapidement Ça enlève un peu Ouais Faudrait un timer sur le respawn Ou un truc un peu plus punitif quand même Tu vois Je pense Mais déjà la base du jeu est très très bonne On va voir comment ils vont la faire évoluer C'est quand même cool C'est quand même cool Vas-y mais stop quoi Non j'ai pas fait J'ai voulu lancer mon truc qui est passé devant Putain elle me saoule elle Mais il a one top qui passe pas Je fais que de la merde On sait où ils sont ? Ah bah oui comme d'hab On est en haut Ils sont en train de prendre le piano Il y en avait un la fenêtre en face de toi La fenêtre de piano Décale un peu Peut-être à l'envers Celle-là Peut-être à l'envers Oh tu l'as vu Tu l'as vu Petit one tap Petit one tap Vas-y Vas-y Mary Vas-y Oh là 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 il voit ta tête Perspective Ouais 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 la quoi ? Ouais ouais La perspective Ah ouais La perspective il l'a Ah oui Là il l'a Il l'avait Il l'avait bien Il l'a eu Il l'a eu Oui il voyait ton front Voilà D'où la perspective La perspective Tu sais ce qu'on apprend sur R6 Même après 9 années de R6 Oui hein Oui Planting Je fais même pas un kill Pour que les mecs Putes j'boub Comment ça t'as des dudes sur le bec ? Ah non le boc il est jit à 100% Il y a 0 de tout Ah moi j'ai un rêve C'est beau le silencieux J'aime le son d'un silencieux Alors qu'en vérité Dans un silencieux ça claque Eh oui Comme le cul Pardon Vas-y Let's go Top encore là C'est pas le fait d'aller dans la kitchen On sait pas défendre Ouais mais ça change un peu Ouais mais bon ok bah je vais ronder alors Est-ce qu'ils sont nuls ? Est-ce qu'ils sont nuls ? On va prendre le castle Ah non quelqu'un l'a pris putain Yo c'est Raph Yo c'est Raph Y'a c'est Raph 1 Vas-y on entend tous tes vieux bruits Ouais j'avoue je suis bien en train de machiner Oh la la eno j'aime bien Oh Ça va c'est ma dernière goutte Ouais 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 Manane Vas-y bon je me concentre deux secondes parce que depuis tout à l'heure je fais de activity RELOADING A mon avis ça va jouer le top avec le buck en roux. Salut employé de rue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon il a fini ses conneries là. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je viens de décoller lui ? J'en ai un par là sur mon ping 3 à 6. Oh le bâtard ! J'ai raté ça sérieusement. Bon bah vas-y meurs pas, je t'en prie mec. Je t'en prie vraiment. Bah cadeau. Bah oui et toi c'est normal que tu sois rewardé. Oui franchement. Il a tiré autour de toi. Ah bah c'est normal. Lui il a fait une belle décale, moi ma décale n'est plus la merde. C'est normal. Ok. Viens, 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 viens on joue ensemble. Bah ouais ouais carrément. Prends un glace. Ok. Viens avec moi au niveau du parc. J'ai une question qui n'a aucun rapport. Oui. Ça vous arrive de temps en temps, moi en ce moment j'ai la paupière qui clignote toute seule. Oui. Je sais pas, c'est dû à quoi ? C'est la fatigue ? Non c'est le cancer de l'utérus. De l'œil ? Ok. De temps en temps moi ma paupière je sens qu'elle, je sais pas, comme si elle tremble. Mais oui mais c'est un nerf c'est tout ça. Ouais mais ça me le fait depuis 2-3 jours quand même, je commence à m'inquiéter. Ah ! Ah oui. Ah ça c'est... Moi je pense que c'est fini. RIP. Manque de magnésium. Manque de magnésium. Manque de sommeil et de vitamines. Moi je pense que c'est le manque de sub. Vous en pensez quoi bande de sac à merde ? Hein ? D'ailleurs je vais prendre ma vitamine D. Ça sert à rien de prendre de la vitamine D si tu prends pas le soleil. Genre strictement rien. Justement. Si tu prends des compléments alimentaires de vitamine D, ils ne tiennent dans ton corps. C'est parce qu'on en a parlé justement, je lui ai dit mais normalement c'est pas le soleil. Il me dit oui mais même avec le soleil c'est pas suffisant et il faut des compléments de vitamine D. Oui d'accord mais il faut quand même que du coup pour qu'elle soit maintenue, il y ait quand même le soleil pour que ça reste. Et je lui ai dit que je ne regardais pas le soleil et tout et il m'a dit... Est-ce qu'on vient avec moi, vient avec moi, vient avec moi, vient avec moi. Ok je le prendrai après donc. Ouais 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 ouais. On gagne là, grosse remontada en attaque sur café, un truc de ouf. Jamais vu. Ok t'es prêt, déjà première chose je vais casser cette fenêtre, je vais balancer une smoke, ils vont venir vers toi en haut à droite va y avoir un mec. Dota je prends le rappel. Non prends la ligne là. Ouais vas-y prends le rappel. Y'a plus personne, stop dégage, c'est bon allez viens 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 viens. C'est bon descend 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 descend. Montes en rappel, montes en rappel, montes en rappel. Montes en rappel. Je casse ça. J'envoie un drone, je regarde juste à gauche, prends la ligne mais ne tire pas que si t'es sûr de faire un kill. Ok ils sont bien au top. D'accord je sais pas où est-ce qu'ils sont ces fils de pute mais je vais y aller je vais se moquer en face. Smoke à droite, smoke à droite, smoke à droite. S'il te plaît. Vas-y vas-y. À droite bien long. Non s'il te plaît remets là. Ok c'est parti ça part. Bam, 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 bam. Je plante. Prends la ligne, prends la ligne. Je vais mourir y'a un fucking maestro, y'a un fucking maestro, y'a un fucking maestro. Je peux rien faire. Vas-y mais nique ta merde maestro là ! Il est au-dessus de moi. Rentre dedans, rentre. Ah je rentre bon. N'en fais rien. Là, le maestro, essaie de me... Il est mort, il est mort le maestro. T'es un monstre. Le mec est sur moi au bout, fais gaffe. Genre là-bas. T'as le diffuse, t'as le diffuse. Plante, plante Mary. Je plante, je plante, je plante. Plante, 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 vas-y. Ça a essayé de me percure. T'es un monstre, t'es un monstre Mary. Bien joué. Il était en dessous, il était en dessous. Il doit être escablant, escablant, escablant. Prends la ligne. Tête à l'envers, tête à l'envers pour jouer sur la perspective. Voilà. Là, t'es bien. Oh non, non. Ah oui, non, là t'es pas bien. Bah oui. He's laundry, laundry, laundry. White stairs. Je pensais pas qu'il allait faire ça ce fils de pet. Mais c'était bien, c'était bien Mary. Oui. You are beautiful, my friend. La percure. Mange du chocolat. Ouais, il faudrait que je me prenne du chocolat, ouais. Pour avoir du magnésium. Attention, je vais faire un truc que personne ne le fait d'habitude parce qu'il le dilue tout le temps du jus d'orange. Mais moi, je fais un thug. Je le prends, regardez bien. Vas-y Mary, reprends Glaz. En avant. Take Glaz. Mary. Glaz. Deux secondes, s'il vous plaît. J'étais là deux doigts de crever quand même. On sait pas, heureusement qu'ils ont mis un petit goût orange dedans. Ok. Ça s'appelle du coli-calciferol-substifarm. Bon d'accord, on dirait un nom d'un truc sur Tarkoft. Ouais. C'est de ouf. Putain les gars, il me reste que quatre tablettes de coli-calciferol-substifarm. Merde. C'est en bas du coup. Du coup Mary, ce que je te propose, c'est de pas du tout faire ça. Prends plutôt une OZA. OZA. Tu veux prendre Ace ou OZA ? OZA, OZA, OZA c'est très bien. Bah oui. Y'a qu'un seul là, va falloir le péter. Il va jouer par en dessous ce fils de pute. On le sait. Alors. Par en dessous ? Ouais, ouais. Tous les castles aiment bien jouer par en dessous. Pourquoi je spawn là, moi ? Ok. Faites gaffe au time to kill. Au spawn kill plutôt. Et tu veux qu'on passe par derrière ou par devant ? C'est quoi le projet ? J'arrive, j'arrive. Bah même Meteosa devant là, déjà là. En face avant que... Lui il va regarder par en dessous le fesse de pute, c'est sûr. Moi j'en suis sûr. Meteosa et pète la porte, ok ? Voilà déjà, premier projet. Et il est là. Voilà ! Tu vois, il a regardé par en dessous ton... Voilà, c'est bien ça Mary. Je peux pas mettre ma OZA. Ok, viens ici, viens ici, viens là. Viens là sur le ping. Fais gaffe, y'a peut-être un mec. Viens. C'est là. Mary. Oui, je suis là, je suis là. T'es où ? Mais t'es où ? Mais t'es où ? Je dis viens là sur le ping. Mais quel ping ? Y'en a 10 000. Ah, t'es là-bas. Y'en a qu'un seul. Ah, j'ai pris des balles. Ah, il est bien fait pour ta gueule. Mets-toi, t'es à l'envers avec la OZA. Fais gaffe la fenêtre ! Elle est fermée, elle est fermée. Close, elle est fermée. D'accord, mets ta OZA en bas et mets-toi en rappel en haut. Ok, je vais le faire. Mais non, je peux pas, y'a un castle. Bah casse-le le castle, frérot ! On a besoin de cette ligne. 3 heures pour faire des trucs, là. Merde. T'as mis ta OZA, là ? C4, 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 c4. Moi, je suis parti depuis une heure, frérot. Ah, vous avez toujours pas ouvert la fenêtre, la porte, là ? Ah, ok. Final, tu m'étonnes ! Putain d'enculé ! À votre avis, je me prends le CKD ou pas ? Bon bah c'est fini. Le round est fini, bravo. Y'en a un derrière le mur, en face de toi, dans de... J'arrive ! Bravo ! Bien joué ! Bravo ! Très très bien joué ! Non ! Non ! Il est où à gauche ou pas ? À droite ! Il a un gros plan 16 neuvième ! 15 secondes ! Ouais, là ! Il a un gros plan 16 neuvième ! Right side of the bakery ! Ah, nice side ! Nice right ! You're beautiful, my love ! Waouh ! Il est trop fort, le copper, en face ! Merci Renan pour les 11 mois, t'as un monstre complet ! Regarde, le mec, il veut pas payer l'addition ! T'as vu que ça fait les bruits, là ? Le bruitage du public ! Ouais. C'est le même que sur sniper... J'allais dire un truc très borderline ! Non, 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 non... Tu vas par rapport au fait que... Non 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 non... Non non c'est interdit, il faut pas faire ça ! Eh voilà, faut pas faire ça ! Mais bon, tu disais quoi au bruit débruitage ? C'est exactement la même chose que Sniper Spice Party. Quand tu fais un kill sur... Ah oui, oui, oui. Banana Bread. Ah oui, j'ai été recommandé, bien sûr. Merci. C'est moi ce que j'allais dire du coup. Non ! Mais non ! Arrête. Arrête. Ah non, t'es en mode borderline. Il a mangé une... J'ai mon petit sucre. Kaïd ressemble vraiment à Kenji Jirak. Ok. Kaïd Jirak. On lui dira. Kenji Jirak, à toutes les fois où je t'ai dit que tu étais un BG. Hum. Bon, j'ai hâte des jeux qui vont sortir, là. J'ai liké ton poste parce qu'il n'y avait pas assez de likes. Et je ne trouve pas ça normal. Ouais, ok. J'arrive, je vais chercher une banane. Moi aussi, tu m'as donné envie de banane. Vas-y, parle. Viens, on se montre nos bananes. Non. Ok. Je pensais que ça allait le faire, mais visiblement... Tiens, il me reste un pack à ouvrir. Hop. Vous êtes prêts ? À votre avis, c'est du bleu, du vert, du violet, du orange. Ce sera du violet ! Et ce sera un truc que j'ai déjà ! Tous les gens sont gentils. Bon, ça va bien, vous ? Sinon, le tchat en ce moment. Vous êtes discrets, là. Ça ne parle pas trop, aujourd'hui. Capishef, raconte-moi une blague, s'il te plaît. On est sur quoi ? On est sur Chalet. J'ai envie de jouer bug. Je ne sais pas pourquoi j'en ai joué bug. Je suis en arrière. Tu es là ? Ouais, je suis toujours là, moi. Alors, visiblement, l'adversaire est concentré dans le bas. Ça m'énerve, là, les bananes vertes, là. Les bananes... Ah non, elle était bien... Elle n'est pas assez mûre. Laisse-la mûrir. Ah, elle met la flemme. Ouais, je comprends. L'avantage des bananes vertes, c'est qu'elles ont un peu plus de consistance et de résistance. Tu peux plus t'en servir pour différentes... Tu sais pourquoi les citrons ne sont jamais en retard ? Parce qu'ils sont pressés. Je la connais, elle est bien. J'aime bien ce humour. J'aime bien les blagues... Les blagues... Les blagues de Godemond. Allez, ça joue ! Ah, mais c'est pas toi, en fait. C'est en blague. Il y avait un mec qui bougeait pour la spawn, qui pensait que c'était quoi. T'es où, toi ? Je suis dans le back. Je suis dans le back, dans le back, en vrai. Ça va bien avec ton bug dans le back ? Ouais, je vais jouer le top. Je vais y jouer le top. Je vais y jouer le main. Je vais y jouer le top. Merci, ça. Qui est-ce qui a fait un sub ? Un prime. Merci pour ton prime. Dub. Dag. Dag. Excuse-moi, j'ai mal respecté. Je suis repéré par le scanner. Je vais me faire fumer, je le sens. Visiblement, j'en ai un pour moi, juste ici. Il est parti dans le main. En liste 1, je pense. Oh, je me l'ai lâché. Je me l'ai lâché. Juste, je suis tout caca. Je ne respecte pas le jeu. Je vais me tourner la banane. Oh là là, le mec, il est en train de tout donner en face, quoi. Wow. Ok, on va rester là. Bah, du coup, comment je m'y prendre ? C'est un peu la merdouille. Est-ce que d'ici, mon pompe... Ouais, mais je suis le dernier, quoi. Fais gaffe dans l'escamane. Fais gaffe à l'escamane. Wow, le pote, il a déchiré. Ah, bah, vous voyez, ils étaient occupés à me regarder. Oh, c'est grâce à moi, ça. Oh, c'est dingue. Qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier ? La poule ? Ah. Est-ce que j'ai une blague ? Parce que j'ai pas le... Elle est connue, mais quand même. Un prêtre rentre dans un McDo. Je voudrais un menu enfant. La serveuse frite coca, non, juste l'enfant. Pourquoi un prêtre ? Il y a les politiques aussi, ça marche avec eux maintenant. Parlons un peu de ça. Non ! Je sais pas si je dois la lire, cette blague. Non ! Qu'est-ce qui t'arrive, là ? On avait des cools, là ? Il est reparti en mode borderline, les gars. Non, mais je vais pas la lire. Ouais, non. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne. Ouais, d'accord, je la sens, elle est mignonne. Alors, c'est deux putes. Elle est un peu raciste. Elle est un peu raciste. Mais elle est mignonne. Non, t'as pas le droit, s'il te plaît. La finalité est sympa. Il n'y a rien de raciste dans la finalité. Ça marche. Ok, bah dis-la, je me mute. Vas-y. T'es prêt ? Un, deux, trois. Ça va, tant mieux. Oh, j'ai été très bon sur le timing. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des... Ah, arrête. Lol, MDR. Ils sont de nouveau en bas ? Ils ont l'air d'être plutôt en haut, je pense. Alors, à priori, je m'amuse à prendre les mauvais opérateurs, à chaque fois. Mais c'est pas grave. Tu veux que je te fasse voir un truc absolument incroyable ? Moi, je suis sûr que je connais tous ceux-là ici, c'est que tu as rien à m'apprendre. Regarde, regarde. Je parie que c'est un truc que je connais. Tu connais ? Qu'est-ce que je vais faire ici ? Alors, attends. Je monte pour bien voir ce que tu vas faire. Ah, ok, j'ai compris. Le truc incroyable, c'est ça, regarde. Tu vas faire ça. Tu vas te mettre comme ça. Non, regarde. Regarde-moi, t'es prêt ? Ouais, et tu vas te sous-foutre en l'air. Voilà. C'est génial. Ok, non. Faut que je le refasse. Je manque un peu de technique, je vais te montrer. Ok. Ok, je le refais. Bouge pas. Ah, tu veux prendre l'échelle directe. Ouais, je connais. J'ai quand même été déjà fait. Si, je l'ai déjà fait. J'ai été un peu nul. Attends, tu vas voir. Oh. Ah ouais. Non, c'est pas si facile. Essaye, toi. Faut y aller pleine balle. Si, si, si. Attends, je vais essayer. J'ai le drone. Ok, ok. Faut que tu ailles pleine balle, parce que j'ai fait de la merde. Tu peux aller assez vite. Donc, vas-y, pleine balle. Tourne-toi. Ouais ? Oh, presque. Je me suis pété la cheville. J'ai eu le logo. J'ai eu le logo. Oui. Ah, va finir. Mais j'étais un peu sur la droite. Merci mes maîtres pour les 7 mois. Un monstre. Et j'ai sauté un peu là. On avait dit pas de politique. Ils vont pas venir t'aider, hein. Ah, les salauds. Oh, le cadet de l'échelle, quoi. 2-0. Ouais, GG. Mais c'est possible, hein. Après, faut que je... Faut que je le fasse. Faut que j'apprenne à la faire, parce que c'est vraiment cool. Quand t'es sur le toit, tu montes, bam, bam, et tu peux surprendre le mec qui décale le porte. Regarde, il a le piège juste sous les yeux. Mais regarde le logo. C'était très drôle. Il a le piège sous les yeux. Ça se déclenche. Oh, on s'en fout. Ouais. Les gens, on n'a rien à leur trouver. On leur a montré notre potentiel, notre fer de lance. Notre puissance. What ? Voilà. Vas-y, prends ta amy de qu'on puisse ouvrir le T1. OK. Tu sais quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse ? J'essaie de trouver la blague pour y répondre. la femme. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. La conductrice. Bien joué. Bien joué. Ça, j'aime bien, moi. J'aime bien. Moi, ça, j'aime bien, ça. Ça, il y a le droit, ça. Ça, c'est sûr. J'ai... Ah, ça, c'est marrant. C'est très, très drôle. J'aime beaucoup. Et puis, c'est drôle parce que c'est vrai. Et puis, c'est ça qui est marrant. C'est qu'on rigole de faits réels, approuvés scientifiquement. Ouais, absolument. Ouais, ouais. OK. Ils ont pris quoi ? Tu sais que moi, j'ai pris la blague un peu trop terre à terre. J'étais en mode dans la courroie, au déchappement. Qu'est-ce qui passe en premier dans la... Attends, je lise la blague d'abord dans ma tête, au cas où. OK. Qu'est-ce qui passe en premier dans la tête d'un moustique quand il se prend un pare-brise dans la voiture ? Sa colonne vertébrale. Qu'est-ce qui passe en premier dans la tête d'un moustique ? Bah non, vu qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Moi, je la connaissais avec Lady Diana. La réponse, c'est le trou de balle. C'est nul. Quelle était la dernière chose... Vas-y, mets la tête, là. Oh, ça va bien, deux minutes, là. Quelle est la dernière chose qui est passée par l'esprit par la tête de Lady Diana ? Sa colonne vertébrale. Vas-y, j'envoie le truc. Et avant que ça... Attention. Vas-y, maintenant. Voilà, parfait. Bah alors, ça déclenche ? C'est quatre ! Fais voir ton visage. Salut ! On a ta main ! C'est exactement cette voix en plus. Il y a un punch hole. Là, tire, tire là. Sur le ping. Décale, tire. Sur ping. Bah 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 bah. Non, mais t'as tiré totalement à côté du ping, hein ? Oui. Il y a un mec là, 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 là. Derrière l'armoir, derrière l'armoir. Tu l'encules, tu l'encules. Je le vois, je le vois. Ok, on l'encule à deux. Décale, je le... Un, deux, quatre. Je crois qu'il est à terre. Non, il n'est pas à terre. Mais il a... Je vais le flasher, je le fume. Tu y vas, carrément. Merci pour le sub, Cassidy. Attends, je lis ton truc après. Qu'est-ce qu'un chinois sur un autre chinois ? Qu'est-ce qu'un chinois sur un autre chinois ? Un cadeau ? Je sais pas, je sais pas. Oh, attention, parce que ça, ça peut être raciste. Attention aux blagues un peu pourries, quand même. Mais il est toujours là, lui. C'est pas possible. One behind the armory. Plante, plante, plante. J'ai pas le diffus, mais... One here, guys. On ping. J'ai pas le diffus, je pensais que j'avais le diffus. Trade avec moi. Va faire le kill sur lui, là. Vas-y, go ! Bien joué, bien tenté. Il était pas allongé. Please cover me ! Je pensais qu'il était allongé, je tirais vers le bas. Ben... Un lit superposé. Un lit, euh, euh... Elle est mignonne aussi. Ça va. Pas de blague, euh... Ok ? Mais celle-là, elle passe. Elle est bien. C'est toi. Dis-moi sur le site. Ok, je regarde. Je te donne les infos. T'es prêt ? Non. J'ai aucune info, mec. Regarde, planqué derrière le drone. Ah si, si. Là, il... Info, info, info. Il vient de dire, regarde derrière, il est un peu con. Il est complètement con la vie. Là, je l'ai mort ! Ah 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 ! Allez, il va vraiment con. Il la prend pas. Ah, il est coquin. Oh, j'aurais trop voulu qu'il se relève et qu'il re-meure. Ok, let's go. Et toi, Mery, t'en as à proposer. Moi, le problème, c'est que je ne retiens jamais les blagues. Ah. Vraiment, ça fait comme ça. Je vais te dire, oh, celle-là, je la redirai. Elle est trop bien, elle est trop marrante. J'ai, je la zappe. Donc, non, je n'en ai pas, je n'en ai pas sous le coude, là. J'aimerais, j'aimerais avoir des petites blagues. Ah, ronde, je sais faire un tour de magie. Ok. Voilà. Mais là, je ne peux pas le faire parce que... Parce qu'il n'y a personne, en fait. Euh... Moi, j'en ai une pour six. Ah, laisse-moi deviner. Ça a un rapport avec les cheveux. Ah, 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 ah. Où est la grosse bite ? Ah, ah, arrêtez, c'est relou. C'est un handicap d'avoir un gros sexe. Arrêtez avec ça. Vous êtes relou, franchement. C'est vrai qu'en plus, ça doit être chiant. Moi, je n'ai pas ce problème. Donc, ça va. Pas très au poil, la blague. Ah oui, on a tout renforcé, littéralement. D'accord. Ah, je me suis chié dessus. Il va bientôt coucher pour essayer de me défoncer. Et je vais lui envoyer ça pour qu'il tire dessus. Oh, mais meurt quand même, petit coton. Thank you. Thank you. Thank you. Reloading. T'es un monstre. Bon, je n'ai rien fait. Ok. C'est le collègue. Regarde ça. Bam, 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 bam. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré à la fenêtre. Merci de chiop pour les 10 mois de frat scolarité. T'es un monstre pour l'air. Merci VDX. T'es un monstre. J'ai été plutôt smart. Plutôt smart. Les fonctionnaires sont protégés. Attends, c'est quoi la blague ? Rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais l'Oles vient d'ouvrir la V2 de son serveur Red Dead. Son règlement n'est pas déconnant. Oui, mais la V2 de l'Oles de Red Dead, c'est dans un futur apocalyptique. Ce n'est pas du tout en mode western. Donc ça ne m'intéresse pas trop. J'ai constaté que le cliché à Nantes était bien fondé sur l'alcool en plus de gens qui ne savent pas conduire. Bon, mec, ferme ta gueule. Bon, sur l'alcool à Nantes, OK. Les soirées étudiantes qu'on appelle les tonus, ça, c'est vrai. Ça picole pas mal à Nantes. OK. Bon, voilà. Ça, c'est clair. En revanche, mec, ici, on s'arrête sur les passages piétons, tu vois. Dessus, on s'arrête dessus. Ah ouais, dessus. On se stationne. Non, non, mais on s'arrête au passage piéton. Mec, j'ai fait 8 ans à Paris. C'est incomparable. Moi, je n'ai pas de problème sur la route ici. Les gens savent parfaitement conduire. Après, en revanche, il faut savoir négocier les doubles ronds-points. Grosse spécialité nantaise. Double ronds-points. Ronds-points dans le ronds-points. Ça, c'est compliqué. Mais non, non, non. Ça, c'est débile. Mec, va dans la Vienne un peu. Tu verras ce que c'est que de produire comme des merdes. De tout ce que j'entends sur Nantes, moi, ça me fait un peu flipper. Oui, bah, oui, bah... Quoi ? Mais mec, de faire 3 pâtés de maison chez toi, ça te fait flipper. Ah oui, déjà, mais imagine en plus s'il y a des gens qui agressent les gens. Oui, bah, et alors, les gens ont le droit de s'amuser. Oui, c'est vrai. Merde, mais alors ? Et alors ? All Volkans in position. Dammit, deployed. Marseille, c'est le pire. Grabe. Marseille, bébé. Il n'y a rien qu'attaque Garage inutile. Donc, c'est pleine face. Oui, ça arrive de face. Oh, je ne l'ai pas eu. Dommage. Je me suis fait calligraphier. Mec, il s'arrache du C4. Il y a aussi que ça win. On ne fait que de win, mec. Et tout ça grâce à Mary. Il est beau ton skin, là. Ce n'est pas moi, ça. Tout à gauche, tout à gauche. Tout à gauche, ton skin. Il était beau. Ah oui, oui, oui. GG, guys. Mon mute est beau. Comment c'est possible que là, les mecs, je ne puisse pas leur envoyer une recommandation ? Parce qu'on les a diavés dans la game d'avant. Ah oui, 6 jours. 6 jours, 23 heures. Bah oui, c'est ça. Ok, ok. I got it. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Tchou, 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 tchou. I got it. On joue à quoi ? Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Ah ouais, on a besoin d'attendre gayzone. Oh, j'ai hâte. Oh, un déjeuner. Rainbow Six, je suis stock dans le tuto au samedi d'ouvrir les commandes. Vous savez ce que je peux faire ? Ouvrir les commandes ? Ouvrir les commandes demandées. Si tu arrives à être bloqué dans le tuto Soma... Désinstalle. Ouais, je pense que Rainbow Six n'est pas vraiment un jeu pour toi, mon cher. Rainbow Six est un jeu extrêmement compliqué qui te demandera bien plus que d'être bloqué dans un tuto. Rainbow Six, c'est l'essence des FPS. On n'est pas sur Valo et c'est pas de la merde comme code. Je pense qu'il est temps pour toi de désinstaller. C'est un bug, MDR. Non, 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 non. Un bug. Un bug. Pas de buggy, buggy. Vous n'avez jamais fini Text2 si jamais. Ouais, mais non, mais on ne va pas refaire les Text2. Enculé. Franchement. Non, mais les Text2 étaient cool et tout, mais c'est le genre de truc que tu ne peux pas le refaire. Enfin, je ne le referais pas. Non, mais par contre, on peut se faire un petit jeu genre Grundeck, genre... Genre... Je ne sais pas. Green Hell. Genre... Ouais, je veux comme ça, quoi. Mais pour ça, il faut que les gens se subent. J'avoue que là, c'est chaud en ce moment. Vous êtes vraiment des rats. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Le mec, il est un petit délai, quoi. C'est pas sûr. Vous n'êtes pas très généreux, franchement. Regardez-vous un peu. Vente de petits salauds. Six Day, une Fallujah. Il est dead, le jeu ? Oh, j'avoue que Six Day, une Fallujah, il y a eu des mises à jour et je n'y ai pas joué, quoi. Non, il est... Enfin, il est dead. C'est encore une... C'est pas qu'il est dead, c'est que les gars, il y a des types de jeux qui sont éphémères. Voilà. J'ai vu comme ça. Qui n'ont jamais un succès de création de contenu ou de longévité, en fait. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis tellement mort. Oh, le bâtard. Bien wesh. Je suis mort, je sais pas pourquoi je suis là. J'ai tenté, j'ai échoué. Oh, le timing. C'est ça que je me prends, sérieux ? Des fois, t'es pas... Oh mon dieu, mais personne ne s'est tiré dans ce jeu ? Je vais aller voir si c'est 4. Moi, je suis dans la merde. Bah ouais, ça a touché. Je fais que de la merde. Je n'ai pas pris de hasami. Je me suis fait péter par un platine. Je suis très content d'être venu. J'ai fait l'idiot. J'ai fait l'idiot. Il y a un petit jeu cool à faire. Moi, il y a Grun Branch. Je ne sais pas comment il a évolué le jeu, par contre. Il n'y a rien de nouveau sur Grun Branch. Non, non. Il y a eu des mises à jour, mais pas de nouvelles maps, tu vois. Pas de... Pas de réellement. Dommage. Je l'ai suivi. Mais Six Days, il y avait des nouvelles maps et un nouveau truc et je devais le tester. En début d'année, je ne l'ai pas fait. Il y a eu quoi déjà sur Six Days ? Je ne sais plus. Merci Ricos. Merci Mears Blood d'avoir offert à Ricos ses droits de scolarité. Un monstre, poulet. Vraiment. Merci pour le sublif. Non, là, le jeu que j'ai... Grays Zone, c'est clair que j'ai super envie d'y jouer, mais bon, tant qu'on n'a pas de date de sortie, mais là, mon impatience, ça se trouve, elle n'est pas justifiée, mais elle est pour Arena Breakout. Ah ouais, putain, la vache, je ne l'attends pas du tout. Je pense que ça va être une merde. Ce n'est pas que je l'attends, c'est... Moi, je me dis, ça peut... Au mieux, c'est Tarkov, au mieux, voilà. Tu as déjà joué à Ghost Recon Wildland ? Ouais, c'est sympa, mais bon, tout ce qui est Ubisoft, c'est trop lissé, quoi. C'est trop propre. Non, mais en plus, vous nous dites ça, on lance Wildland, je vous jure qu'on n'est plus que 30. Bah ouais, en plus. Lui, moi, on fera 5. Non, Wildland, non, non, non. On ne peut pas, on ne peut pas lancer des vieux jeux comme ça. Enfin, en tout cas, dans la balance de ça vous plaît versus ça nous plaît, je ne suis pas prêt à prendre le risque, quoi. Il y a des jeux comme Door Kickers où je suis totalement OK avec le fait que ça ne vous plaise pas et je n'en ai rien à branler parce que j'adore ce jeu, tu vois. Grey Zone, ce sera pareil, je n'en aurais rien à branler, je ne le ferais que pour ma gueule. Par contre, Division 2, moi, j'aimerais bien que tu le temps, toi. Ouais, pareil. Division 2 ? Non. Ouais. Mais ça ne plaira pas, ça. Ouais, ouais, non, ça ne me plaira pas. Division 2 ? Nope, 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 nope. C'est très répétitif, cette division. Bah ouais. Ça a l'air pas mal, mais moi, les trucs où il n'y a pas de one tap, je n'aime pas. c'est pas répétitif. Il y a du farm, mais ce n'est pas parce qu'il y a du farm que le jeu est répétitif. Un monstre, pour la. Je suis greedy, mais à mon avis, je vais me faire fumer. C'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y mets ta tête en rappel là Ah le bâtard Pourquoi je le vois pas Ah si d'accord ok Je me suis fait bait je pensais qu'il y ait Ok ok j'ai compris Je m'attendais à le voir J'irai voir sur Steam après un peu ce qu'il y a C'est bien joué ça Là où ça est devant morte Mais devant morte Ça passe Si off-sif ça pourrait être cool Je l'aurais dit parce que tu as pas lu mais L'Oless est pas futuriste Ça respecte le Lord Ah oui mais L'Oless Ah non mais tu confonds L'Oless Ah oui L'Oless C'est le serveur sur lequel j'ai été ban Parce que mon arc est parti tout de suite Et après le mec était là pour nous expliquer Que lui dans le 93 Il avait l'habitude de se prendre des Ah c'était ça ? J'étais là sur là Ah c'était ce mec là Ah oui oui c'était Oui Eustache Eustache le vendeur de shit du 16ème Ouais Qui sait ce que c'est d'être calibré Visiblement Lui il était très drôle Ouais alors moi je sais ce que c'est que d'être braqué Et quand t'es braqué C'est comme ça que tu dois Ouais tu lèves les mains Le fear factor Ok Moi une fois on m'a braqué mon BN Mon BN à la fraise Le mec il avait son petit coup là Franchement Je peux dire que j'ai pas moufté Un petit retour sur Backflore Blood What the fuck Ouais non Backflore Blood c'est finito frérot Backflore Blood c'était cool tu vois Mais bon Il est encore vivant ce jeu Il y a encore des gens qui Il y a encore du contenu et tout Je sais pas du tout Vraie question Coucou Z Non je sais pas s'il y a comme petit jeu Comme petit jeu sympa Moi je te dis je serais bien parti pour du Grun Dead Ou du Une connerie comme ça quoi Trouvez nous des Trouvez nous des petites idées de jeu vidéo Sympathos Sympathos C'est où le T1 ? Je l'ai mis à terre mais je l'ai pas tué en... Ah je le tue pas dommage 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 Yo la zone en personne Avec un seul N Oh non Vous avez pas des idées de jeu ? Oh et l'autre il est en panique devant le T1 là Ils sont deux T1 2 T1 2 T1 Un à la porte Et l'autre derrière sur le ping 4 Tu vas les niquer A la fenêtre fais gaffe fenêtre CC Ca te joue Ca a lâché la fenêtre CC C'est tout seul Ok Chut 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 C'est bon poulet merci Je te l'ai ping Ca rentre Ca plante Où ça ? Il est là ? Ici Ouais ouais ici Un peu au corner Au corner Bah c'était pas du tout d'un quoi en fait Ouais ouais enfin je peux pas piger mieux C'est gare sorti C'est dans la merde 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 Diffuser located Protect the bombs Disable the diffuser Diffuser Ok le DQ est là Qu'est ce qui est con BG Tu as ma commendation Ok lui il est à mon temps Can I have your subprime ? I'd rather have your Twitch Prime Hollywood Twingum En revanche tu me l'as pingé Mais genre Pas du tout au bon endroit quand même Oh ça va Allez La plante qui reste la plante random La plante évidente Non Dans le corner Dans le coin C'est là où tout le monde plante Non Ne dis pas non Tu as une mauvaise foi Si tu le vois pas quand tu mets ta perc Tu décales un peu ton tir Sur le coran Tu réfléchis Je l'ai pas vu Il avait Cabarguez avait raison T'es un athée extrémiste Moi ? Ouais 100% T'es un athée extrémiste 100% Imagine moi si je dis autre chose J'aurais des problèmes Nan fais jamais ça Nan nan je savais pas The Hunter Call of the Wild Est-ce que tu as envie de buter de la biquette ? Hein ? The Hunter Call of the Wild ? Je sais pas si j'ai envie de buter du J'ai du mal à me relancer dans le Ce que j'ai bien aimé sur The Hunter Call of the Wild Ca a été tous les aspects découvertes Ok ? C'est vrai Ok ? Et en particulier du coup A chaque fois qu'on changeait de Comment on appelle ça ? Un biome De contrer De contrer ouais 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 Et quand il y a une diversité En revanche j'ai l'impression maintenant d'avoir fait le tour quoi C'est pas parce qu'ils vont rajouter des alligators D'alligators Quoi de buter de l'alligators ? Ca doit être bien Parce que moi c'est quand même L'animal qui me terrifie de plus Genre de tous les machins L'alligators Mais Rayman 2 c'est du destiny like C'est un truc ça se farm sur la longueur C'est pas intéressant Ouais 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 Non ça nous intéresse pas non plus Mais vous avez C'est pas parce qu'on refuse que vous avez pas de Enfin vous avez raison de proposer hein Ouais bof Oh non, on veut qu'ils ferment leur gueule je pense quand même. Oh non t'es méchant. Ah ouais ? Ouais un petit peu. Ah ma flûte ! Ah bah merde ! Green L, ouais green L, ouais ouais. Alors on va essayer de retourner ça dans notre sens. Il a pas bien la barre pour. Planted ! Ha ha ! Go 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 guys ! C'est pour toi Mary. Plein de kills à faire pour toi, facile. Plein de kills, c'est planté pour toi. Non ? Fais gaffe à la fenêtre. Oh il n'a plus de la fenêtre. Ouah je suis pas tiré. Il m'a fait des zigzags. Je me suis fait berné. L driver. Non L driver ça me... L driver. Le driver de l'an. Amès, 2 flashes. Ouais. We saw that. 500 viewers saw it. Thank you for the clip. Best... Vous sound like a sound board, dude. I dunno, what the fuck... Ce n'est pas un sound board. Oui, oui, baguette. Green L. Green L, c'est pas mal, franchement. Ce qu'il faudrait réellement, réellement, c'est d'ajouter certains éléments de Green L sur Grey Zone. Ouais, non, ça va trop loin. Non, juste certains. Ils ont ajouté certains éléments de Tarkov, OK ? Juste certains éléments, genre de temps en temps, genre une occurrence sur 1000, une occurrence sur 1000, une possibilité sur 1000, tu vois ? Genre, vraiment, de te faire niquer par un serpent. Ou des sangsues quand tu vas dans la flotte, tu vois ? Ouais, mais faut que tu puisses vite les buter, faut qu'il y ait du répondant, quand même. Que tu sois pas juste une victime du truc. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il me semble pas. Oui, c'est vrai. Il faut qu'ils peuvent le faire avec le serpent à sonnette, par exemple. Ouais, voilà ! Un truc qui t'annoncerait le truc, ouais, ouais, voilà, ouais. Là, t'es mordu. Là, t'es dans la merde. Il faut que ton pote te suce pour extraire ton vénin. Ouais, je veux ce truc, et on l'appellerait Gay Zone, le jeu. C'est trop bien. Ouais, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Elle est pas mal. Yes ! Attention ! Buckhead, elle est mort. What the fuck ? Eh, 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 eh ! Mary, viens là ! Mary, viens là, j'ai une devinette. Vite, vite, vite ! Attends, attends, fais dans la merde. Je vais peut-être mourir. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, d'accord. Bonjour. Mais c'est quoi ton avis de... Regarde où je suis ! Regarde où je suis ! Je m'appelle, je m'appelle... Oui, mais, oui, Pedro. Bah, toi et toi, mec. Non, reviens, va te mettre en face là où j'étais. Pourquoi ? Va te mettre en face, regarde. Ok. À qui je te fais penser ? Si je te dis mon prénom, c'est Antoine. Antoine de Cône ! Oh, mais c'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! Je regrette pas mon TK. Ouais, mais je te mets F5. Oui, si tu veux. Oh. Descends et rappel à l'intérieur. D'ailleurs, 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 fontaine ! Oui, là ! Ouais, ouais. Fontaine, Fontaine, Fontaine. Fontaine, yeah, là. Yeah, là ! 3, 2, 1, go ! Yeah, try to shoot him ! 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 Yeah ! Reload ! Reload ! Reload ! And it's a 1v1 situation ! Oh, my god, it's so good ! 1v1 situation, and you win ! Yona, you are the best ! Yona, you are the best ! Oh, what a flick ! Oh, nice. Very nice. I love you, Yona. You are my ami. Forever. Ça veut dire pour toujours en français. Opération Tango, c'est un jeu comme We Were Runs Together. Et t'as pas aimé, du coup ? Regarde, c'est Kenji Girac, en fait. Ouais ! Mon skin ! Oh, j'allais dire un truc pas bien. Non ! Non ! Non, mais tu vois, je me... Non, mais c'est bien. Non, mais c'était par rapport aux sourcils, en fait. Emmanuel Chan ? Non, c'est un peu raciste, quand même, j'allais faire. Ah, oui ! Bah, évite ! Moi, je l'ai pas fait. Ah, ok. Voilà. Garde les blagues racistes sur Kick, tu vois. D'accord. Dès que je suis ban sur... Ouais, ça, tu peux y aller, tu sais. Franchement, moi, j'ai presque envie de faire un compte Kick juste pour ça, tu sais. De... De... Vraiment, juste pour avoir le plaisir de m'être fait ban une fois. Bon, alors, c'est Adolphe et Staline qui rentrent dans un bar, il y a deux grosses putes. Ah, waouh ! Waouh ! Je te fais pas, parce que même ici, tu peux déraper, là. Non, non, bah non. Il y a des gens... Non. Cuphead... Regarde aussi... Cuphead ! Merci Greg Le Nantais pour les 20 mois de frais de scolarité. Tu vois, il y a tous les Nantais qui sont là. Ouais, bah, ils sont 5. Ouais. Vous habitez où, le chat ? Moi, je prédis... Attends, on est 500, il n'y a pas de sub, quoi. Vous êtes 500 ? Ils sont 515. J'ai eu... On est 47. J'ai eu 20 subs. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte, parce que là, quand j'avais repris, j'étais monté à plus de 100 et tout, là, les gens, ils... Non, mais quand tu montais à plus de 100, en règle générale, c'est parce que je l'arrivais pas. Genre vraiment, est-ce que c'est normal ? Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. T'étais le numéro 1 Rainbow Six français. Non. Bah si, quand j'étais pas là, quoi. Non, bah non, derrière... Ah, quoi que... T'habites à Saint-Herblain, mec ? T'habites chez moi, quoi. Et t'es pas sub. T'es un herblinois, toi aussi, et t'es pas sub. D'où est-ce que vous vous submez pas, les mecs qui habitent à Nantes et à Saint-Herblain, déjà ? Par soutien. J'ai une vraie question. J'ai une vraie question. Oui. Ok, vous êtes prêts ? La vraie question que j'ai, c'est, si vous deviez choisir un endroit en France, je stipule bien, en France, pour vivre, ça serait où ? Répondez la question. Dans le cul de table, pardon. Non, vraiment. Vraiment ? Moi, j'adore Nantes, hein. J'ai fait un choix de venir y vivre. Après, la météo me casse les couilles. Non, je pense pas que ça soit un choix. Non, non, sérieusement. Sérieusement. La Rochelle. Peut-être vers Annecy, vers les Alpes. Le Sud. On me dit le Sud direct. Ouais. La Bretagne, s'il y avait la fibre... Ouais, c'est vrai, c'est une bonne... Ça, c'est débile, pour le coup, puisque la fibre optique... Nouméa, c'est en France. Ah, c'est Tahiti. La deuxième ville la mieux équipée en termes de fibre optique en France, c'est Rennes, quand même. Tout vient de là. Toutes les télécoms en France, c'est Rennes. Ouais, juste pour info. Moi, ça serait un endroit, sincèrement, je vais vous le dire, si je pouvais choisir, ça serait pas le Sud. Pour ce que tu viens de dire, Sud, c'est trop chaud. J'habite à l'île de la Réunion. Non, mais pas dans les... Moi, ça serait en bord de mer, déjà, direct. Pas à le Thiermont, quand même. Moi, je pense que ça serait du côté de Royan. C'est pas loin de La Rochelle, d'ailleurs. Ça serait du côté de Royan, La Palmire, tout ça. C'est beau, Royan. Ah ouais, ouais, c'est magnifique. Chaque année, j'y allais. Merci à Axe Dance pour le sub. Merci beaucoup. Bordeaux qui y est, d'ailleurs. Et non, moi, ça serait... Bordeaux, c'est plein de Bordolais. La Palmire. Oui, ça serait la côte, en fait. La côte, Rochelle, Royan, La Palmire. Tout ça, moi, c'est le kiff. Et GG, les sub Hype. Let's go. Et si tu pouvais vivre sur la planète, à un endroit, tu vivrais où ? Sur la planète ? Ouais. Ça serait pas dans un pays occidental. Ça serait dans un pays oriental, je pense. Pour cultures différentes... D'accord, mais où ? Paris Sud. Ok. Ça serait où ? J'aimerais bien le Japon, mais pas dans les grandes villes du Japon. Merci beaucoup, Nano, pour les 5 subs. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça serait le Japon, mais pas la campagne japonaise. Voilà. J'aimerais la campagne japonaise. La Corée. C'est très joli. J'adore les Coréennes. Elles sont jolies comme tout. Même les Coréens, je les trouve beaux. Sauf les moches. Du Sud, du coup ? Non, 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 Nord. Moi, ça serait Nord. Nord, au Coréen du Nord. Ok. Moi, Nord, pour des raisons politiques. Et sinon, ce que j'aimerais bien comme pays, c'est dans des îles. Genre les îles du Pacifique. Ah non. Genre les îles du Pacifique. Cite-les, du coup ? L'île 1, l'île 2, l'île 3. Genre la Réunion, quoi. Madagascar, la Réunion, l'île Boris. Des îles. Peu importe. Bah va à la Réunion, mec. La Réunion, c'est tout petit. Regarde comment je parle bien japonais. Hum. Attends, déjà il faut... Onishoa. Gaga. Ça veut rien dire. Ça, ça peut être très très mal interprété. Très très mal interprété, cliché, etc. Je peux avoir des problèmes avec ça. Ah oui, gros problème. J'ai quand même lâché un gaga dans le truc. Mais t'as dit Konishoa, donc ça va, ça veut dire bonjour quand même. Non, j'ai dit Onishoa d'ailleurs. J'ai même pas dit Konishoa. Non, t'as dit Konishoa. C'est une notion quand même en japonais à cause de regarder Konisho le vagabond. Et toi même, pas tu viens me dire bonjour quand je suis en live. Comment ça t'es en live Nano ? Mais maintenant, il arrête pas de nous casser les couilles avec le fait qu'il est live maintenant. Je lui avais dit que de live, il avait tellement besoin d'affection et de reconnaissance et tout. Je lui ai dit de live. L'achat Nano, lâche ça. Ouais, parce que déjà, pour les gars, pour que ça marche le live, un, il faut être physiquement plutôt agréable à regarder. Attends, attends. Alors là, je vais te taunt. C'est pour ça Nano que j'ai vu un truc passer, genre je me maquille en live. Moi, je crois que c'était sur le 6-4. Non, 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 il a fait ça pour les blagues. Tu fais tous les cliqués, les cliqués du... Oh, mais crève Nano. Voilà. Ouais, non, 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 j'avoue. C'est dégueulasse quoi. Oh non, te lance pas là-dedans, tu vas te faire manger Nano. Ah oui, mais il faut être drôle, c'est ça le problème ? Oui, le streamer, c'est pas juste lancer un flux. C'est un peu plus que ça, tout le monde. Ouais, quand même. Ah bah, j'ai entendu le bruit, il était très drôle. Non, mais je passerai te voir pour te dire bonjour, si ça te fait plaisir, mais... Parce que vous, vous êtes drôles. Ah oui, par rapport à Nano, on est extrêmement drôles. Ah, mec, il est Suisse. On est des génies. Tu connais des Suisses drôles, toi ? Des Suisses drôles ? Déjà, là, tu viens de faire une blague déjà, Rançois, quelque part. J'ai pas besoin de ça pour vivre, moi. Oh, le bâtard, il passe en dessous de mes balles ! Laisse-nous, laisse-nous, laisse-nous les sub, alors. Non, mais je passerai te voir, non, t'inquiète. Oh, génial. Sincèrement, je savais pas que tu streamais. Vraiment, no joke. Il m'a forcé à me sub. Moi aussi, il arrête pas, il est trop relou, tu sais. Eh, je suis en live, je suis en live, je suis en live ! On dirait un gamin de 4 ans qui a besoin d'attention, là. Oh, c'est chiant. Je passerai te voir si ça te fait plaisir, mais ne me demande pas de me somme non plus, tu vois. Ouais, non, ouais, c'est bien, franchement. Par contre, tu sais quoi, on va faire un truc, Nano. Je veux bien faire des featuring live avec toi pour essayer de te ramener des viewers et tout, mais tu me payes. Genre, là, tu me lâches 50 subs. Mec, demain, je te fais un tweet. Je te dis, venez, on va tous sur la chaîne de Nano. Mec, il n'y a personne qui regarde tes tweets. Ou alors, t'es obligé de mettre Starfoula ou... Désolé, mais bon, j'ai vu un tweet ! Le tweet ! Par rapport à Adolphe, la blague que je voulais faire tout à l'heure. Désolé, je ne suis pas à jour, je n'étais pas au courant. Parce que lui, il lit son chat. Quoi ? Moi ? Je lis mon chat ? Non, il parle de Nano. Ah oui, l'autre, il lit son chat. Il n'y a que Wazebot qui parle. Il est con. Ce n'est pas dur de lire un chat. Quand le message dure deux heures, tu fais, ouais, j'ai lu ton message. Mais c'était il y a une minute que je suis passé. Il n'a pas bougé tout à l'heure. Forcément. Début du live et fin de live. Il le voit sur son chat. C'est le même. Salut, ça va ? Putain, 12 heures entre les deux. Salut, ça va ? Oh fuck. What up ? Putain. Tous ces viewers, c'est des surveillants. C'est des modérateurs. Il n'y a que des épées vertes qui parlent. Arrête de critiquer mes viewers critiqués et eux. Ouais, il n'y a pas que des viewers que je vais critiquer, fils de pute. Respecte le français un peu. Non, no joke. Moi, je peux le dire pour moi et je l'assume pleinement, mais la majorité de tes viewers, c'est des viewers de 64. Bah comme toi, non ? Ouais, c'est ce que j'aime dire. Je peux le dire pour moi. Non mais je l'ai dit juste avant. Voilà, t'as raté ta vanne. Non mais ça ne va rien dire ça. Ah mais ça va, je rigole. Salut l'ivion. Non mais nano, je passerai le voir. Je passerai le voir. J'ai bien envie de te voir en live. J'ai envie de voir nano, le streamer. En vrai, ça m'intéresse. Et là, il a besoin d'affection. Qu'est-ce qu'il a fait à ton avis ? Il a fait des subs. Ouais, il a fait des subs. Combien, combien pour voir ? 100. Ah tout à l'heure. 100 subs. Ah ouais quand même. Il avait 70 joueurs. Merci d'avoir offert la possibilité à 25 personnes nano de payer le droit scolarité. Mais nique un peu ta mère quand même. Merci pour Raphael, pour Gigachat, pour Bleblex, pour Carpe, Scoop, pour Tesba, pour Fulek, pour Murazaki, Senpai, pour euh... Pour euh... Carpescu, Le Mataro, Univers, Joker, Valentin, Mayuf, Le Hudson, Biken, Zaytox, Comtama, Valdiv, Moussou, Regi, Alex, Nox, Worms, Laxanata, Notianou et La Gazonette se font tous payer leur droit scolarité grâce à la putain de générosité de nano les homies. Et le number one euh... Du suçage de bits. Envoyez-lui des GG et des coeurs s'il vous plaît. Il en a besoin, il a pas d'affection. Ouais. Non c'était 25 subs. Ah ouais quand même. Moi il m'en a donné que 10. Il t'a donné 10 subs ? 5, 5, 5, 5, 5. Ouais le 7 j'a pas mal. 5 subs. 5 subs. Ouais mais il a sa préférence. À mon sens ! Ma préférence ! À moi ! Jean-Michel ! J'adore Julien Leperce ! Ah là là. Nano, il parle que en argent. Ouais, il est riche les gars. Vous avez pas vu le mec ? C'est trop drôle le mec qui a fait... Est-ce que la Suisse a une armée ? Est-ce que c'est vrai que la Suisse c'est son armée là ? Je sais plus comment il s'appelle là, Julien Machin là ? Il fait des vidéos drôles de 5-6 minutes sur la Suisse. Pourquoi la Suisse c'est des nazis ? Pourquoi la Suisse ils ont plein de thunes ? C'est trop drôle ça ! Je suis pas sûr. Non je te jure, tu vas aimer, je t'enverrai le truc, tu vas rigoler. Ils sont où ? Ils sont en haut ? J'ai des lags, c'est relou là. On aurait pu tenter le truc qu'on m'a montré la dernière fois l'autre là. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, vas-y go ! Non j'y vais pas, j'ai pas envie. Moi t'es un fils d'eau. Mon feeling, je le sentais battant ouest que je vais là, après je vais là-bas. Ils sont où du coup ? En bas ou en haut ? Ils sont quelque part je crois. Ok, visiblement ils sont en bas. Alors à ce qui paraît, Gladiator 2 a été projeté à Las Vegas et les retours... Il est mort ! Deux fois lui ! Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, il arrive, il arrive. C'est une blague en plus, je le fais tirer et tout. Quoi, t'as dit quoi pardon, dis-moi ? Attends, attends, je sais pas où t'es mort ? Dans le serveur, 25 HP, 30 HP, 33 HP castle. Vas-y, ouvre-là ! Ouais, t'as raison ! Attends, je regarde ce qu'il y a derrière ! Ouais, vas-y, laisse bien tes yeppes en dessous ! Attends, on sait jamais ! Ouh là ! Ouh, il y avait un bouton d'acné ! Ouais, j'ai flippé ! Sur le coup, j'ai flippé ! Merci beaucoup, Tulien, pour le russol ! Bravo ! Merci du fond du cœur ! Tu vois, ça aurait été très drôle qu'il y ait vraiment un mec derrière ! Merci, Dano ! Ah bah super, il redonne le seuil ! Non, bah je l'ai dit à merci depuis tout à l'heure, parce que moi, je le remercie pas qu'une seule fois, quoi ! Bah, c'est vrai, merci Tulien ! C'est qui, Tulien ? Tu vois, lui, il est pas chez moi, lui ! Oui, donc, allez ! Bref ! Euh... Tulien ? Non ? Pas sûr ! Gladiator 2 a été projeté à Las Vegas, Oui ! Et comme je suis un peu sceptique sur les suites, genre Hit 2, genre... Gladiator 2, qui sont deux de mes films préférés pour le coup... Mais à ce qui paraît, les retours, c'était qu'il était digne d'un Oscar ! Et qu'il était épique, et il était fantastique ! Voilà, donc je sais pas ce que ça vaut ! Mec, j'en fais plus du tout confiance à la critique ! Ouais, moi, moi, c'est pour ça ! J'ai regardé l'autre jour... Vas-y, excuse-moi ! Non mais c'est pour ça, moi je... Là, c'est pas la critique, c'est... Les gens, oui, la critique populaire, quoi ! Mec, l'autre jour, j'ai regardé... Rarement, j'ai des films où, tu sais, parfois je vais être en mode, ouais, bon, c'est pas ouf, quoi ! Mais rarement, tu sais, je suis là à me tordre sur le canapé tellement c'est malaisant, mal écrit, mal filmé, ou tu sais, c'est cringe, quoi, tu vois ! Eh ben, le dernier Mission Impossible, que j'ai payé 4,99€ sur Prime, c'est nul ! Et il est à 7,7 sur 10 sur IMDB ! J'ai fait, ouais, bah laisse tomber ! Alors qu'en vrai, des Mission Impossible, il y en avait des très bons ! Ouais, 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 carrément ! Bah, le même, le Fallout, le machin, le truc... Voilà, lui, lui, il est excellent, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je dois avouer que le dernier, il m'a pas convaincu des Mission Impossible... Oh, c'est nul, 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 c'est sûr ! Ohlala, il y a des incohérences totales et tout, du CGI de merde ! La scène du train qui dure 3 heures... Oh, oui, tout le monde se rend compte sur le train, c'est en mode, venez, on va tous en haut et tout, c'est hyper important qu'on termine sur un train et tout ! Ohlala, c'était nul, quoi, il y avait tous les clichés ! Et même la cascade qui a été surpopularisée... La moto ! Il l'a faite lui-même, ok, c'est super, mais on se rend pas compte, on se rend pas compte, ils auraient mis du CGI, c'était pareil ! Ouais, ouais, absolument ! C'est le seul truc, d'ailleurs, qu'ils ont vendu, au final ! C'est ça ! Ils nous ont vendu ce truc-là, en mode, ouais, c'est hyper bien, il le fait lui-même ! Alors, ok, il l'a fait vraiment, il l'a fait vraiment saufé, il l'a fait vraiment saufé en parachute et tout ! Mais, il n'y a aucune... Normalement, quand tu fais un truc réellement, tu essaies de le mettre en valeur... Bah ouais, carrément ! Là, franchement, ils auraient mis du CGI, ça passait pareil ! C'était leur seul argument commercial, en fait ! C'était de nous dire, maintenant, il fait des trucs lui-même ! C'est du marketing ! À chaque fois, c'est quel est le truc que... En fait, tout le film tourne autour de ça ! Quel est le truc que Tom Cruise va pouvoir faire ? Qui va être incroyable ! Et on va dire, c'est génial ! Et il va falloir faire tourner le scénario, un moment du scénario, autour de ça ! Parce que ça a tellement été survendu, que tu te dis... Mais pourquoi ce fils de pute monte avec sa montagne, sur la montagne, en haut, pour sauter sur le train, alors qu'à un moment, il a la possibilité de sauter dessus à 2 mètres ! Tu sais ? Non, non, c'est hyper important ! Et à quel moment, indépendamment de la vitesse à laquelle tu arrives, à quel moment, ton corps, le corps d'un humain, peut péter du verre sécurit d'une vitre de train ? Jamais ! À aucun moment ! Il devrait se rétamer contre le machin ! Il aurait dû faire un très plein sur le truc ! Le mec, il glisse ! Aïe 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 ! Nul à chier quoi ! J'ai fait OK ! Bon, encore un truc que j'aurais peut-être aimé si j'avais eu 13 ans ! Mais là, j'ai plus 13 ans, quoi ! Ouais, non, ça a été un peu survendu, je suis d'accord, il est pas ouf ! Et là, ils sont en train de tourner l'autre à Paris, après... Oui ! J'ai vu le truc à Paris, ouais ! T'es avec moi, là ? On est en 2v5 ! Oh non, la grenade ! Oh non, la grenade ! Je vais dessus ! Oh non, mais putain, mais je comprenais rien du curseur, là ! J'ai le chier ! Ah, elle a rebondi, après je retourne dessus, d'accord ? Ah si, mais meurs, en fait ! Putain, mais les mecs qui lagent, j'en peux plus, quoi ! Mais, mais... Ouais, je suis là, exactement ! Waouh ! C'est Bipole, là, je suis mort ! Ouais, exactement ! Le jeu est bien ! J'ai tenté un... Mais je ne trouvais pas de Redneck... Redneck Grace, Tarte au Citron, donc j'ai commandé du Redneck... Mais cette fois... Viens en gang, viens en gang ! Ouais, ta gueule ! J'ai testé deux goûts ! Je vais les recevoir la semaine prochaine, lundi ou marguer... Prends un kill, prends un kill ! Avec un C4 ! Je vais te faire un kill C4 facile ! Ok ! Le premier que j'ai pris, c'est... Confiture de fraises, biscuits... Attends, c'est quoi ? De quoi tu parles ? J'ai plus... Actuellement, j'ai voulu me recommander mon... Pour faire mes propres mélanges... J'ai voulu recommander le... Le Redneck Grace que j'avais, Tarte au Citron, Qui est le goût que je kiffe, mais il n'y en avait plus ! Donc du coup, j'ai commandé deux nouveaux Redneck, Mais pas Tarte au Citron, parce qu'il n'y en a plus ! Donc j'ai pris... Biscuits... Biscuits confiture de fraises, Et l'autre, je crois que c'est... Mang ! Et je vais voir ce que ça vaut ! Redneck ? Ouais, Redneck ! C'est la marque que je prends, moi, pour... Mon goût... Mon goût ! Mais ton goût de quoi ? Cigarette électronique ! Ça va, t'as compris ? Ou je le répète encore 20 fois ? Non, 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 non ! Mais j'avais pas compris ! Non, j'avais pas compris ! Cigarette électronique, t'as pris un caïd ! Mets le caïd pour électrifier la... La trappe, s'il te plaît déjà ! Celle-là, ok ! Oh ! Oh ! ереal-entreprise ! Ah... Il me casse les couilles, ses noobs ! Ah ! Mets la gueule... Tatiens à ma boulelade ! Ton irada lait ! On peut aussi avait rebondir ? Guinée ! Tu croyances au badge deodynamic ! Tu fais tout ! Oui... zuvin ! Et l'esaraissait pas ! Il y en a sur ping. Mais il se met devant moi lui, il est sérieux. Prends les cams, prends les cams, prends les cams. Prends les cams, chute, chute. Là je rouspète, non je rouspète, je rouspète, il arrive, il arrive, ping 3, ping 3. Tu le vois ? Jaune, oui oui, ping 3 toujours, il va arriver à la porte, il avance tout doucement, il est accroupi. Sur le ping 3 actuellement, il se relève. Il a hacké les cams, j'ai plus de cams. Ok, jaune, jaune. Le sel, le sel. Il est accroupi, sur la gauche. Voilà, c'est bien mon loulou. Merci. J'aime bien quand tu me donnes des calls et que tu fermes ta gueule. C'est bien. Le premier gros film qui est sorti au ciné pour moi, c'était Top Gun 2. Ouais, Top Gun 2, très très bon par contre. Oh non. Putain, j'aurais pas cru. Vraiment, grosse surprise. Ah ouais, t'as pas aimé ? Trop de wokeisme, trop de volonté de plaire à tout le monde. Ça m'a dégoûté du film. Quand je vois ce genre de truc là, je fais qu'une fixette là-dessus. Bon, c'est bon, est-ce qu'on a un black ? On a un black, c'est bon, depuis les années 90 c'est important. Il faut notre token. Est-ce qu'on a une femme ? Est-ce qu'on peut avoir une femme lesbienne ? Est-ce qu'on peut avoir une femme qui défonce un homme ? Est-ce qu'elle peut être musclée ? Il nous faut absolument une grosse. Il nous faut... Je suis désolé, mais il y a eu un moment où au final, quand on fait passer les choses de façon subtile, donc du coup on ne s'en aperçoit pas, c'est comme ça que les meilleurs changements peuvent arriver. Mais quand c'est pas subtil et qu'on est dans une logique de est-ce qu'on a tout bon pour ne pas se prendre des scuts dans la gueule ? Bah, moi c'est le contraire qui arrive en fait. Ça me dégoûte. Mais en soit le film était... Moi j'ai bien aimé. Vraiment. Mais oui, il y a un côté, j'ai ressenti ce côté un peu... Le côté c'est Tom Cruise. Mais donc du coup il faut qu'il soit vieux. Donc il faut qu'il s'inscrive dans une logique un petit peu de mentor. Mais pas trop. Il faut aussi que la nouvelle génération puisse s'identifier à Top Gun. Donc il faut que les jeunes, et on soit pas dans une relation un peu masculiniste et pas journaliste. C'est pas que j'ai gunné quand tu parles. Désolé parce que je suis passionné par ce genre de truc. Ouais non, t'es juste un raciste. Non mais ça me passionne. Ce genre de... Tu vois, de voir ce genre de truc là. Il faut pas donc du coup que... On puisse s'apercevoir que bah du coup... Il faut que les jeunes puissent aussi apprendre aux vieux. Tu vois. L'idée. Il faut pas que ce soit juste les vieux qui apprennent. Ouais. Barre-toi ! Get the fuck out of here ! Elle était belle celle-là. Celle-là était belle. Vous l'avez noté là le petit clip que j'aime faire là ? Attendez je vais refaire un autre. Oh là j'ai raté. Elle était belle hein. C'était pas mal. Il devait voir mes pieds avant. Fais gaffe qu'il y a une Brava. Elle a pris et elle a retourné les Cap-Camp. Les Cap-Camp. Les Cap-Camp 6. Il n'y a pas de Cap-Camp. Check les cam plutôt. Bah je suis sur les cam. C'est comme ça que je l'ai vu. Il y a un drone là. Il y a un drone là. Faut que je me commande des gamelles pour mon chat. Des gamelles rehaussées. Tu t'en fous ? Ok. Ouais. Oh la la. Spiral ? Bah non mais on a... Non mais communique pas. Laisse les faire. Oui c'est vrai qu'on s'en fout un peu. En même temps il a un charme de Messy Jay. Donc bon on s'attend à ce qu'il reste 3 heures dehors. C'est pas lui ? C'est pas Messy Jay qui est en live là ? 1 toilette. 2 pushing. 2 pushing. You got them. Pushing. 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 Spiral. Coming back. Office. Not planting. Nice. Pfff. Oh la la. GG Irony. Your best kill. I'm not trying so hard you fucking piece of shit. I'm just going to give some call okay. I'm just trying to be nice alright. Because I'm a nice person you fucking piece of shit okay. Yeah I'm so much trying. Tu les entends ? Moi je les entends pas parler. Non pas du tout bah il écrit. Il écrit. Donc forcément c'est un prépubère de 18 ans là avec une gueule remplie de boutons. Oh tu dis ça pour les gens qui ont des boutons. Ça se trouve y'en a des sympas des gens qui ont des boutons. Non ça ça n'est jamais arrivé. Tous les gens qui ont des boutons sont des fils de pute. Alors à partir de combien de boutons on est un connard ? Ok. Je réfléchis ? Non parce que c'est une bonne question je pense et elle mérite réflexion. Je sais pas. Ça dépend du bouton. Si c'est un bouton de fièvre plus communément appelé gros herpès sa mère. Bon déjà là il y a sexualité donc ça va. Respect. Respect tu vois. Il y a un moment où c'est pas de bol tu vois. Petit homme tombé sur le champ de bataille. Comment ça herpès sexualité ? Tu peux avoir des herpès sans sexualité. Ok. Genre majoritairement comment ? De la fatigue ? Un bouton de fièvre ? Le bouton de fièvre ça n'existe pas. Bah si. J'ai jamais su ces personnes j'ai déjà eu un herpès de bouton de fièvre. Non un bouton de fièvre ça n'existe pas. C'est pas un herpès. C'est un HPV ça s'appelle. C'est un virus qui est un truc qui est dans la base de ta colonne vertébrale qui reste tout le temps et qui s'appelle l'herpès. Le bouton de fièvre c'est une invention pour dire j'ai un petit bouton de fièvre en ce moment. Non non c'est un herpès. T'as un herpès génital et un herpès labial. T'as jamais eu quand t'es fatigué une petite boche ? Jamais. Non non. Si c'est un herpès donc du coup c'est que tu l'as et c'est un virus. Et tu le gardes ad vitam eternam. Ok. Et tu peux même en avoir un oculaire. Et c'est très grave. C'est pour ça que ma pipi elle bouge non ? Je pense que c'est ça que t'as frérot. Non mais les gars je m'y connais je suis allé en Thaïlande. Il y a un moment t'es obligé de... Logique. Ah mais c'est tout en haut mais je suis trop con. Oui. Tu es trop con. Il a mis des arounis en bas je comprenais pas. Attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, passe avec moi. Dans la nifafu na na. Ok. Là il y a un shit on s'en fout. Il y en a un dans le bras il revenait du bas. Du bas ? Ouais il était dans les esca jaunes il remontait. C'est incroyable que je l'entende pas. Peut-être parce que je chantais. Juste avant. Ouais c'est vrai. Ok. Visiblement ma tête dépassait aussi. Incroyable. Moi je l'ai pas entendu non plus. Ouais bon lui il est vraiment... Oula. Oula. Ah mais c'est un overtime match point. Merde. Non moi la question que je voulais poser au chat c'était qui d'entre vous a plus de 5 boutons sur le visage à l'heure actuelle. Maintenant tout de suite là. Moi j'ai eu de la chance. Non mais vraiment. Non mais c'est pour préparer mon ban. Je ban toutes les personnes qui ont des boutons moi. Je suis boutonphobe. J'ai eu beaucoup de chance sur l'acné. C'est chiant l'acné. Oui moi j'ai jamais eu... J'ai eu des boutons comme tout ado tu vois mais j'ai jamais eu la face recouverte avec du pus qui coule et tout. Mais je pense que ça les gens qui ont ça c'est du karma tu sais. C'est des gens qui sont pas propres. Il y avait un mec dans ma classe franchement c'était horrible. Dès qu'ils... On s'éloignait de lui parce que les boutons tu sentais qu'ils étaient prêts à péter quoi. Et... Ah putain je me rappelle j'ai encore... Mais c'est horrible ce que tu viens de dire. Mais c'est horrible. C'est quoi ? Mais le pire c'est que je vois tout à fait le truc en plus quoi. Mais attends. C'était des... Elles étaient sur une rampe de lancement quoi. Et c'était prêt à partir le truc. C'était un volcan euh... Ah non c'était dégueulasse. Ah ouais mais on se tenait... A chaque fois je lui disais moi bah attends on recule un peu. Vraiment... On se fait la bise ? Non ? L'horreur on est vraiment horrible. Des fois il avait des boutons qui pétaient en cours... Non stop c'est bon attends. Non non mais je t'explique qu'il lui fallait un mouchoir. Parce que ça pissait le sang le truc. Mais vraiment ça faisait un petit jet de sang. Les boutons lui ils étaient en profondeur quoi. Désolé si je gâche votre plaisir là. Si certains mangent. Officiellement je suis un mais à cause d'une maladie. Ouais mais si c'est malade et à cause d'une maladie c'est pas... Bah c'est comme ça hein. Tu mets une cagoule et puis... Merci Christoche pour les 14 mois. Merci Mike pour les 8 mois. Mais on est vraiment des fils de pute hein. J'égule hein. Pas surtout toi quand même. Moi non. Moi des boutons ça me dérange pas hein. Si la fille elle a des petits boutons c'est normal. C'est... Arrêtez de croire que les peaux parfaites existent. Yo la grande fatigue. Le grand fatigué plutôt. Ou le grand fatigue. Je ne sais pas comment lire le... C'était sur le corps après c'est plus des cicatrices. Ah ouais je vois. On compte les tâches de rousseur. Ouais non là c'est encore. Là c'est plus grave encore. Mais là vous voyez ma paupière... Ma paupière elle est en train... Je ne sais pas ce que c'est hein. Vraiment ça m'inquiète là. Ça fait 3 jours. 3 jours que j'ai... La paupière qui clignote comme ça. Il a pris une bave dans la rue. Arrêtez de me faire des clins d'oeil monsieur. Non mais... Mais ça ne fait même pas le clin d'oeil. Je sens que c'est un petit muscle à l'intérieur qui s'excite genre... Hey il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Le fameux muscle de la paupière. Bah oui il y a du muscle là non ? Oui bah grave. Thibault InShape en a parlé l'autre jour. Comment muscler sa paupière ? Ah bah moi je la... Je la caresse. Ok. Je la masse. Je masse ma paupière. Faut manger du chocolat. Non mais vraiment le magnésium visiblement. Et oui c'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai pas de choco il faudrait que j'en achète. Non mais ça va pas marcher tout de suite hein. Oui mais quand même. Il faut quand même en acheter pour commencer. Sa paupière c'est un manque d'eau. C'est pas morte. Fané on a dit fané. Petite fleur fané. Il fallait... Et semez vous là. Tous ceux qui parlent ils sont pas sûrs. Ouais c'est ouf hein. Ça me désespère. Ouais alors qu'on est extrêmement drôle en plus. Oui on est sympathique. On a créé une safe zone. Je me sens pas stressé et anxieux en ce moment. Voilà. Ok. Bah écoute je vais faire en sorte que ça change. Merci. C'est ton nerf optique. Ça m'arrive souvent quand je le joue trop. Mais non mais là je suis reposé et tout. Non mais la paupière les gars c'est pas le nerf optique. Oui c'est pas un nerf optique vu que c'est la paupière les gars. C'est pas l'oeil qui tremble hein. C'est de temps en temps ça me le fait. J'ai... C'est ce coin là. Le coin de la paupière. Je sais pas pourquoi... Ça se voit pas hein. Ça se trouve c'est à peine... Je passe rapidement. Bisous Tom. Courage pour le taf. Bisous bisous. Sa paupière c'est le karma de sa vie antérieure. Je pense aussi. La paupière tremble quand tu parles trop. Sérieux ? Non parce qu'il y a des fois je dis rien, je joue et ça... Le contraire c'est quand je parle pas que j'ai l'impression que ça tremble. C'est quoi le problème avec les tâches de rousseur ? Quelqu'un peut le ban s'il vous plaît ? Oh. Merci beaucoup la zone en personne. Les amantes c'est pas pour mes résumés. Si vous voulez mon pendentif vous avez juste à vous sub si c'est pas déjà fait. Et vous avez mon pendentif. Non mais c'était juste pour que tu la fermes. Ah oui d'accord. Ok bah on va pas te faire enculer. Il goûte. Il goûte. Il goûte. Ca a marché. On a déjà le pendentif. Le mec c'est qui est plus sub. Et qui dit on a déjà le pendentif ici. Et bah tu te re-sub enculé. Mais moi il me faut ça à chaque fois. J'ai déjà le pendentif. Mais je lui dis oh bah super je suis boulanger. Ca fait huit ans que je suis dans la boulangerie. Et l'autre il me dit j'ai pris une baguette un jour il y a trois ans. Ah super très bon franchement. Bah ça fait de toi un bon client j'ai envie de dire franchement. Ah ouais sympa hein. En gros le mec il dit non moi je me sub que par intérêt. Ouais c'est ça ouais. Le soutien, le soutien. Y'a un autre champ qui est sorti ? Non ? Bon bah alors pourquoi je me subrais fils de pute ? Voilà pourquoi je te donnerais mon sub ? Ah ça va pas à la tête ou quoi ? Là par exemple j'ai un clignotant avec qui c'est fait à l'oeil. Oh bah meurs pas surtout enculé. Là regardez mon oeil. Vous me sentez attendez on va essayer de zoomer. Ca se voit ou pas ? Non ça se voit pas. Ca doit être à peine visible parce que je sens que c'est juste des petits à coups comme ça. Somewhere over the rainbow. Il est devant il est devant. Mary 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 va le tuer c'est le dernier. Maverick devant il est pingé. Bah il est où ? Il est en rouge. Oula viens m'aider viens m'aider. Dans le catwalk viens m'aider Mary. J'arrive j'arrive. Mais de l'autre côté. J'arrive j'arrive j'arrive. J'arrive. Non tu vas faire de la merde. Allez c'est pas drôle. J'arrive j'arrive. Il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. Oh le big zoom. Cavera. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ca me fait peur. Voilà. Imagine c'est un truc grave. Imagine c'est un truc dans le cerveau qui se réveille. C'est pas sur un truc qui s'appelle internet. Parce que ça me fait peur. A chaque fois que je lis un diagnostic sur internet. J'ai l'impression de tout avoir. Mais non. C'est le manque de sommeil aussi. Non mais je dors bien en ce moment. Je pense que je dors bien. Ouais peut-être qu'il y a un peu de fatigue peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des poussillon. Je demanderai au médecin. Pas souvent la meilleure soluce internet. Non mais pas ça vous l'aurez. La meilleure soluce internet. Les gars 100% de la connaissance du monde est sur internet. Ok. Bon après chacun l'utilise comme il peut. Et comme il veut. Et comme il sait. Voilà point. Il est dû au manque de sommeil. Ouais peut-être. Peut-être que je dors pas assez. Pourtant cette nuit je me suis couché à quelle heure ? Il était à peu près une heure du matin. Ok. Ok. Je me suis réveillé il était dix heures. Ça fait du neuf heures quand même. Ça va. Non d'habitude. C'est vrai que maintenant. Neuf heures ? Ça fait beaucoup même. Avant je faisais beaucoup de siestes. Ouais. Et je fais plus de siestes maintenant. Oh. Et les couches ? Les couches je les garde. Ok. Mais c'est déjà bien. Chaque une étape après l'autre. Oui. Je veux pas me bousculer non plus. Non t'as raison. T'as raison. Chaque chose en son temps comme on dit. Et petit à petit l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. C'est beau. Au pire. Tu auras bien vécu. Ouais. J'aurais vécu. Le résultat probable c'est que tu dois être enceinte. Je savais que j'aurais dû me protéger avec ce garçon. Est-ce qu'une meuf peut te mettre enceinte ? On a fait aucune trappe là. En bas de balèque. Ok. Bah vous avez tué tout le monde. Super. Ça vient d'où ça ? Top blue stairs. J'y vais. Mon tour de crever. J'pense que je l'ai bait avec mes kunai. Elle s'est dit qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ah c'est pas toi qui l'as tué ? Merde. Non non non. Ou tu penses à lire les pseudos ? Tension oculaire peut-être. Faire du sport et dormir plus. Au pire il meurt. Bon après il y a d'autres chaînes Twitch. Faut pas qu'ils s'inquiètent. Et le bibi à 16 heures au goûter ? Ouais mais moi j'ai des crampes au ventre. Ça va me dire que je suis enceinte avec un cancer du poignet. Ok Mathias. Tu as déjà pensé à faire de l'humour ? Tu es très très drôle. Je vais prendre mes loups aussi. Hey. Mary. Avec les progrès de la médecine, je suis sûr qu'il est possible qu'une fille peut mettre enceinte un homme. Oh la concordance des temps, plus rien à me rendre les frérots. Qu'il est possible qu'une fille puisse... Ouais c'est compliqué. Puisse. Ouais ça existe, c'est du français. Oh la concordance des temps les gars, c'est fini. La concordance de mon temps. La concordance se défend. Thank you Azami. Thank you Azami. Thank you Azami. Thank you Azami. Thank you Bering. Thank you Bering. J'aime bien comme. La concordance des glans. Gay zone. Warfare. Grey. Ah Grey. Je voulais avoir un spawn kill de ouf. Qui n'a jamais été fait. Aïe aïe aïe. Vu qu'ils ont tout spawn là-bas. Je me suis dit... Noooon ! Ils avaient pas tout spawn là-bas ! Vas-y Mary. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Vas-y Mary. Mary il jouait à RedBossix, il enquête. Qu'est-ce qu'il tente de faire ? Qu'est-ce qu'il tente de faire ici ? Un trou ? Oh ! Tu les vois où ils sont ? Va les chercher Mary. Va les chercher. Va chercher Mary. Ouah elle est pour toi celle-là. De Claby elle est où ? Elle est où ? Elle est dans le garage. Elle est dans le garage. Ouais vas-y passe par là. Passe par là. Saute 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 saute. Tombe. Ouais 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 ouais. Elle arrive elle arrive. Bah escarouge bah escarouge je pense. Bah escarouge bah escarouge c'est ton pote qui va la tuer parce que ça va la bête. Saute 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 Il y a personne qui était passée au niveau de la construction. Les gens débiles vont faire ce move-là. Donc, il n'y avait personne qui a ce move-là. Les gens débiles vont faire ce move-là. Les gens débiles. Est-ce qu'il y a des gens débiles dans le chat, là ? Manifestez-vous, les débiles. Il faut que je vous pose des questions. Si tu devais définir une personne débile, quelle est la question que tu lui poserais pour pouvoir identifier une personne débile ? Celle-là. Est-ce qu'il y a des débiles dans le chat ? Moi, je suis débile. Oui, moi, la mairie. Ok, c'était pour voir le nombre de non-sub. Tous les débiles sont pas subs à ma chaîne, visiblement. Si Hollywood devait faire un film sur la bromance entre Six et Mary, vous verrez qui comme acteur ? Ben si, c'est purement physique. Jason Statham et Alain Chabat. Purement basé sur le physique. Non, non. Si tu veux me mettre un acteur qui pourrait me ressembler à un énorme tarain, mais non, c'est l'acteur américain, là. Comment il s'appelle ? Alain Chabat. Comment il s'appelle ? Ah ! Oh yeah ! Alain Chabat. Ah bah Chabat, à côté, il a un petit nez. Tu vas voir. Comment il s'appelle cet acteur ? Je l'aime beaucoup en plus. Ah ! Alain. Liam Neeson. Steven Seagal. Ouais, plutôt. Alain Chabat. Pedro Pascal. C'est vrai qu'il y a un petit air de Pedro Pascal. Sans les muscles. Sans le côté viril. Mais il y a un petit air de Pedro Pascal. T'as un petit air de Pedro Pascal, quand même. Ce qui est plutôt glorifiant. Il est pas mal. Adrian Brody. Adrian Brody. Oh là là ! Quel fils de pute, lui. Je peux pulverer depuis qu'il a fait son... Depuis Peaky Blinders. Ah, il a joué dans Peaky Blinders ? T'as pas vu Peaky Blinders ? J'ai pas terminé Peaky Blinders. Bah, il fait... Il a un rôle d'un italien surjoué. T'sais, la maquina d'un et jati. Ah, c'est nul. Il a un parrain, mon pote. Ouais, ouais, mais j'avoue. J'avoue, j'avoue. Ouais, ouais, j'avoue. C'est pour ça qu'il a joué dans... Les dents de la merde. Même moi, il est pas comme ça. Mais lui, il pourrait jouer mon rôle, du coup. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur ? On va dire, si vous êtes des vrais débiles, vous vous subez. Des vrais débiles, se sub. On est envers, les gars ! En corner, en corner. Hard right, hard right, hard right. Waouh. Tu viens ? Je fais que toi. Ça fait une heure. Je plante. Vas-y. Comme un grand. Tu veux me faire plaisir, Piscat ? Ne le tue pas. Je le flash et tu le cut. Non, ouais. Si, chute ta gueule. J'ai besoin de son en manche. Il est derrière, construction. Vas-y, 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 vas-y. Je flash. Go, 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 go. Go, 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 go. Je vois y'a rien, je vois y'a rien. La clé mort, la clé mort, la clé mort. Il y en a deux. Why are we, 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 why are we drunk ? Hello, man. How are you ? I think... ...is win. Oh là là, les gens n'ont pas d'humour. Le team voulait mourir une 4-0. Car les débiles n'arrivent pas à se faire de l'argent. Ah putain, de l'être chiant les débiles. Non c'est pas vrai. Les débiles sont les gens qui bossent le plus. Oui c'est vrai. Qui cravachent comme des enculés. Voilà. Sans débiles, pas de société. C'est vrai. Merci à nos débiles. Oui. Bon bah je suis l'exception. Donc du coup tu dirais quoi, ce serait quoi la question ? Moi je pense que la question ce serait, vous êtes chef ou adjudant ? Très drôle quand on connaît un peu l'armée. Et qu'on ait lieu de temps. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps avez-vous sorti de l'ENSOA ? Bon ça va faire rire 3 personnes dans le chat. Vous allez vous faire enculer. Mais c'est pour vous cultiver un peu. Ouais non, reste bon. Ok, bon voilà. Je pense que j'ai repéré une débile par contre. Ok d'accord ça marche. Ça marche bien oui. Non. Non bah c'est bien. Je dois être débile, j'ai rien compris. Bah voilà. C'est nul. Qui a aimé la vanne de 6-4 ? Attendez, je répète. Qui a aimé la vanne de 6-4 ? T'as fait des air quotes là ? Je reload ? Genre il fait du frangle à lui. Ils sont vous. Le débit c'est toi qui pète et rigole à son propre paix. Moi j'aime bien, moi ça me rend fier en revanche. Moi ça m'est arrivé de faire un put qui faisait un bruit bizarre ça m'a fait rire. Oui. Genre un truc de trompette tu vois. Tu vois comme ça ça me fait rire. 3, 2, 1, Mozy ! Ah non, il est là. Ils sont où en fait ? Parce que là je vais pas du tout le bon endroit. Ils sont en bas ? C'est ça ? Je suis encore largué. Ils sont où là ? Je crois qu'on va mettre des one tap. C'est 4. Mozy ! Vas-y ! Au fond, au fond, au fond. Estitris de Tabernak, j'reloade. De Calis, de Chek Lasos. Les gosses. J'ai froid aux gosses. Six, que penses-tu de l'appui mutuel ? Ampère, ok. Préfères-tu en terroir ? En tiroir tu veux dire, non ? En terroir ? Ça n'existe pas l'appui en terroir. Je te prends mon pâté ? Tu prends mon pâté ? Allez, vas-y Mary. Mary en situation de 1v2. 2v1. Peut-il le faire ? Il overextend au niveau de cette moto pour aller prendre le lit. Il le sec. Il y a quelqu'un ! Le décal malheureux de la part de Mary qui laisse BM. GG, guys, I love you. Désolé. Je suis en plein dessus. Je ne peux pas être à côté. Il a parti ma balle. Je suis désolé. C'est nul. Je suis totalement déçu. Nico on Twitch. Yeah, yeah, yeah. I need money. I need money. You guys are American. You guys have money. Nico on Twitch. Give me your prime snub. Yeah, yeah, yeah. That's the name. Come to my stream. Stream, stream. Yeah, yeah. Nico underscore with a 0 instead of a 0. Non, 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 non. I don't have enough viewers. I only have 500 viewers. I'm married. I'm married. Salut. Ça va bien Camarguez. Camarguez qui me dit ça va chef. Camarguez c'est la personne la plus gentille avec moi de tout le monde. Oui mais je pense vraiment qu'elle a un peu le syndrome de l'infirmière. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire ? Bah que... Elle aime... Elle aime... Je suis sûr elle a un truc... Elle a un rapport avec les animaux. Elle aime les trucs blessés quoi. Et tu vois, les gens qui t'apprécient, je pense qu'ils aiment un peu les petits trucs comme ça, qui ont des petites pattes cassées là, machin. C'est sûr que moi j'abandonne pas un animal blessé. Oui bah moi non plus, je le mange. Ça va de soi. Logique. Ah oui. Alors... Elle répond pas parce qu'elle sait que j'ai raison. J'ai le syndrome de la personne sympa elle dit. Non mais non, ça ça existe pas. Elle est con. Mais qui laisse te faire cuire le cul. Euh... De la personne sympa. Qui se définit comme personne sympa ? Moi. Moi je pense être sympa. Si je suis sympa. Non franchement. Quelqu'un dans le chat pense que je suis pas sympa. Bah oui c'est... Mec y'a que ta famille dans ton chat. Non y'a pas que ma famille. Et aussi ta mère la grosse pute. Eh bah écoute figure-toi. Qu'on va lui l'appeler. C'est sympa que 6-4 en même temps c'est pas dur. Ah. Alors là bravo. Belle mentalité. Là vous voyez là mon oeil qui est en train de clignoter. Je sais pas ce qui m'arrive. Ça s'est arrêté. Au moment où j'ai mis mon doigt dessus ça s'est arrêté. Ah mais c'est là ma mère. Au moment où j'ai mis mon doigt dessus ça s'est arrêté. Non mais sérieusement. Bah je suis obligé du coup. Il bouge tout le temps. Clac, 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 clac. Ça fait l'Evorite Vélux. Oh fuck. Pourquoi t'ouvres pas tes packs ? Pourquoi tu fermes pas ta gueule toi ? Magic. Mais pourquoi tu prends pas un sub ? Bah t'as envie de te sub à un mec qui insulte constamment. Non. Pourquoi vous les delete ? Oui parce que nous sommes sur un chat français. Ok. Et il faut comprendre les français. D'accord. Les français détestent les français. Et donc de facto le français déteste le français et le français s'auto déteste. Ok. Sauf en cas de coupe du monde. C'est tout. C'est tout. Et de sport. Autrement le français se déteste et de facto je vais dans leur sens. En les insultant je ne fais qu'aller dans le sens de leur journée. Où ils s'auto insultent quotidiennement en disant putain va je fais un peu une merde et tout. Mais c'est ça qui fait qu'on se remet en question et qui fait que la France est un pays au dessus de tous les autres pays. Voilà. J'ai fini ma thèse. Tu vis vraiment dans une bulle. Non franchement je pense sincèrement que la France est le meilleur pays du monde. Et que les gens en France sont les meilleurs au monde. Ok. Ouais. D'accord. Non la bouffe quand même. On aime notre bouffe. Bah il nique ta mère à chaque fois qu'ils ont dit. Ah les gars franchement la bouffe. Qu'est-ce que vous aimez ? Réponse. Bah moi j'aime bien le tacos. Franchement un bon couscous. Ah ok d'accord. Bon bah écoute. Je plaisante. Il y a les mecs qui vont dire une bonne tartiflette, une bonne raclette. Enfin. Souvent c'est des trucs suisses. J'ai pas mangé j'ai faim d'ailleurs. Ah désolé. J'ai à deux doigts de me commander un truc. C'est plutôt drogue. Je me drogue à la vie mec. Moi je me drogue à l'amour. Parce que l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau. Ah oui t'es en sevrage. Oui je suis en sevrage moi. Depuis 8 ans. Il n'y a pas beaucoup d'amour. Mais moi j'aime leur donner. Toi t'aimes donner de l'amour. Ouais. Aux personnes qui le méritent attention. Ah oui d'accord. C'est pas gratuit non plus. C'est pas la foire du trône de l'amour. Ah oui. Il faut pas la foire du trône c'est payant frérot. Ouais c'est vrai. Non mais c'est sauvage. Qu'est ce qu'il fait lui ? Dure journée. Pardon. Hi man. Hey man. What are you doing ? C'est fort qui prend un. Hein ? J'ai rien compris Kilo. Kilo tu veux vraiment pas... Il ira ici. Après. Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est ce qu'il se passe ? Je me suis perdue la gueule. Elle passait pas celle là. Avec ma petite euh... Ma petite euh... Truc de glace dans la bouche. Il y a le pouvoir de l'amitié. Oui c'est vrai. Mais moi l'amitié je m'en fous un peu. Je préfère l'amour. C'est encore plus puissant que l'amitié. Tu vois ce que je veux dire ? L'amitié c'est surfait maintenant. Il se relève. Oh ce qu'il m'a collé quand même. Propre. Il y a un drone sur la bleu. C'est un drone. Tu peux faire. Mira, y'a. C'est un drone. C'est un drone. C'est un drone. C'est un drone. E 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 la bouffe incroyable la culture incroyable niveau artistique incroyable musique incroyable sport incroyable au final le seul problème de la france c'est les gens qui y vivent tu vois il est bien français seul toi fils de pute et les étrangers c'est une blague oh là là je vais avoir des problèmes c'est ça lors des problèmes merde je m'en doutais c'est à cause de mec comme vous que j'ai arrêté de jouer comment ça c'est le bar drôle et très bon on carré toutes les games et on les gagne qu'est-ce qu'il a lui cite moi un streamer r6 plus beau gosse que nous non non ça c'est mauvaise idée ça ah ouais ouais ils vont te sortir des noms de personnes que j'ai pas envie de voir moi je n'aime personne mais attendez mais pourquoi je peux pas envoyer mon lésion je vois pas le rapport j'avoue il ya zéro rapport mais pourquoi je peux pas envoyer mon lésion tu nous fais chier que ton lésion et je peux pas appuyer sur g oh le point g j'ai jamais trouvé en moi je pense que c'est une fiction c'est non mais sérieusement alt tab non je peux pas je peux pas bon bah je peux pas jouer bien joué j'ai le diffusateur l'autre il est toujours au spawn ah oui il est cool ce jeu mais niquez vous c'est le meilleur jeu du monde minerme les gens qui font du bashing de rainbow six alors que c'est le meilleur jeu du monde ouais surtout qu'ils ont joué mais parce qu'ils puent la merde mais voilà parce qu'ils puent la merde c'est la vérité absolue ouais c'est un challenge pour eux tu vois c'est impossible trop compliqué pour eux salut mary vous faites vous êtes connu avec 6 4 pour la alors je lis bien la question salut mary vous vous êtes connu où avec 6 4 pour la première fois dans un bois dans un bois je te dirai pas lequel je faisais 16,90 réduction dans ma caramane merci à lui on t'a dit pour les 14 mois t'es un monstre pour les 1 ouais 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 et merci fergal d'avoir offert à smoke tattoo ses droits de scolarité thank you so much bro thank you bro thank you bro t'es salé merci le sel t'es salé solti academy t'as fait le lien c'est bon depuis que j'ai touché à rainbow six je peux plus m'en passer c'est comme la coke et mary non mais les gars mary c'est l'avantage c'est qu'il a pas du tout besoin de prendre une once de drogue ou d'alcool ou d'alcool ou de quoi que ce soit pour être mary oui c'est à dire un peu moi même oui c'est à dire un peu naturel oui c'est comique de répétition c'est bon ouais c'est le meilleur ouais je sais pas t'as un c4 ou pas tu vas faire quelque chose et je vais t'apprendre un truc tu es prêt ou pas vas-y ok tu vas te mettre ici je peux pas rentrer sur le site il a tout fermé non mais viens là là où je suis sur le billard d'accord viens là où je suis tu vas faire un kill et tu vas être content mets toi là mets le c4 pour qu'il passe à travers la fenêtre ok et au moment où le mec va tirer parce que je vais le faire tirer tu lui envoie dans la gueule j'te le bait pour toi ok c'est bon j'suis ready ok c'est parti ok bon bah ça tue des billards j'attends je sors j'attends ils sont sur le truc d'hélicoptère en train de se tirer dessus je sais pas pourquoi j'attends j'attends je sens la balle qui va arriver de la fenêtre derrière en bas derrière moi non t'es prêt ouais attention je vais le faire tirer ok 3 2 1 0 avec du skill ça passait ouais mais tu m'as pas demandé plus non mais c'est pas mal en vrai mais il était trop il était à droite ah reload qu'est-ce qu'il est passé là ? je pète un câble ok parce que j'y ai faim là c'est tu vois c'est le moment avant le coup de mou ouais c'est la surcharge la décharge d'énergie avant qu'on me dise alors souvent c'est la décharge avant le coup de mou après c'est un départ euh ah tu peux oui ah oui de voilà ok merci chamallow pour les 9 mois mais qui dit ça ? mais quel est le gros fils de pute ? qui dit ça ? merci bref backdraft pour les 35 mois de frais de scolarité t'es un monstre vous êtes des monstres pour les autres vous êtes des connes c'est qui ? olivier de la bac olivier de la bac il passe plus du tout euh me voir d'ailleurs depuis qu'il est passé de me voir après encore un infirmier quelque part il bosse dans la bac c'est un mec qui travaille donc du coup pour le pour le pour le tu vois y'a que des gens comme ça sur son chat des gens qui au final t'ont adopté tu vois ce que je veux dire ? comme un comme un petit miséreux ça va t'as nano toi ? oui mais il passe aussi te voir nano ça n'a rien à voir moi moi mais les gens viennent pas pour la même raison moi ils voient en moi une figure paternaliste ok ils voient en moi la personne qu'ils n'arriveront jamais à être ou ils voient en moi quelqu'un qu'ils aimeraient quand même bien 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 sucer ou un grand con quoi ? comment ça va un grand con ? arrête j'ai pas envie de prendre un DMCA sur on fait aller tourner les serviettes fils de pute fils de pute fils de pute fils de pute merci olivier de la bac pour les 5 subs quel fils de pute lui qu'il a niqué sa race merci mon olivier la gendarmerie c'est mieux que la bac de toute façon parce que oula il est pas 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 mais si il s'appelle olivier de la bac donc c'est forcément qu'il bosse à la bac 100% des gens qui sont policiers sont des gens qui ont raté le concours mais il est pas policier putain il a 18 piges regardez et il encule ta mère mais viens voir viens voir là viens 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 dans le trophée j'arrive 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 non au dessus j'arrive j'arrive bah laisse moi pour rendre le rappel mais pas là regarde où je suis connard ok j'arrive oui allez à gauche voilà main courante à droite tu rentres oh ta gueule avec ta main courante il est là devant moi devant moi il y a une clash 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 suprès suprès je prends vas-y vas-y derrière dans le bac dans le bac non 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 il est pas là il est pas là pas là pas là pas là elle est là elle est là je la vois je la vois attends je vais la niquer vas-y vas-y occupe la occupe la occupe la occupe la ouais ok hop 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 dans le bac dans le bac dans les escaliers y'en a un sauve moi sauve moi sauve moi sauve moi je suis là pour toi sauve moi j'vais lui voler son 4 armes dude help me help me help me brava et brava t'as un gros bâtard ok 10 hp j'arrive j'arrive mary do it i'm bleeding ok aïe i'm bleeding j'ai quand même dit euuuh vous éliminez oui il l'a fait exprès non j'ai pas fait exprès si il l'a fait exprès maintenant ma vengeance sera elle est toujours là elle j'ai faim oh c'est fou ca a fil ok etc Mais je voulais lui dire où se cutte ! Je savais même pas qu'il y avait une voiture ici. Non mais il est vraiment parti au fin fond du monde pour sauver son caddie. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Regardez ce que je sais faire. Regardez, vous êtes prêts ? Non mais t'es sérieux Olivier ? Attendez, faut que l'on fasse bien. Vous êtes prêts ? Merci la poire à Véronès pour le fait être un nouvel étudiant. Et merci Olivier qui a lâché 50€. Non mais c'est une blague mec, tranquille, prends pas tout au premier degré. Ici on est con, surtout quand je dis avec Mary. Merci Olivier pour les 50 balles. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît. Pas même à ce fucking chat, il vient de lâcher 50€. Merci Olivier, t'es un monstre poulet. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît. Plein, 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 plein. Spamez-le, spamez-le, spamez-le. Arrobase Olivier de la Bac. Le monstre. Le monstre, vraiment. Le gros, gros monstre. Je vous carie bande de nuls. Ok. No spinner ! Impressionné ou pas ? Hein ? T'as fait un no spinner sur ton hand spinner ? Ouais, j'ai fait tourner le hand spinner sur mon nez. Sans les mains. Il était bloqué sur le nez. Viens ou joues à un autre jeu ? Non. Si. C'est pas toi qui décide. Ok. Je suis passé estimé à cause des TK. Ah bah tant mieux. Non ! Et maintenant sur ma bite, regarde ! Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure de bien comme jeu ? On a rien dit de bien. Allez ! Oula ! Qui est-ce qui a fait ça encore ? Non mais si c'est toi Nano, tu prends un ban. Il a fait quoi ? Je sais pas là. Quelqu'un m'a bougé du chat là. C'est mon Nano. Putain. Merci Olivier. Pour les 50€. Le monstre. Stardew Valley. Tain je connais la personne qui est derrière Stardew Valley. Stardew Valley ? Ouais. Il faut faire du Subnautica en coop ? Non. Ou Arnaud ça ne tente pas ? Et Olivier Tabak qui off à Prozora et à Guim95. Envoyez lui des petits coeurs si vous voulez à ce petit con. Ça c'est mon truc ça. De dire envoyer des petits coeurs et tout ça c'est mon truc. Oui c'est vrai que t'as inventé. Le streaming tu l'as inventé d'ailleurs. Oui oui oui. Tout le dialogue du streaming a été créé par 6x4. Absolument. Salut le chat. C'est 6x4. Mais qui fait ça là ? C'est pas drôle putain. Putain c'est 6x4. Quelqu'un peut checker les logs là ? Attends je vais regarder les logs et le mec il prend un ban. Ah non mais alors là. On arrive bientôt au 400 là. 374. Quelqu'un regarde le log please ? Les surveillants ? C'est parti. Il nous reste 4 jours. Non ça se finit un 30 ou un 31 le mois les gars ? 31 je crois. C'est où le log déjà ? Je ne supporte pas ça. Je suis désolé il n'y a que Z qui a fait let's go sub hype et tout. Alors je lui ai demandé à tout le monde et il n'y a qu'une personne qui l'a fait. C'est pas cool. C'est pas cool parce qu'il mérite plus. Donc pas fou en vrai. Vous êtes des enculés voilà tout simplement. Je vois rien dans les logs. Ah ok. Bon c'est peut-être les vocaux qui pètent alors. Viens on joue un jeu. Mary j'ai envie de jouer un jeu avec toi j'en ai marre. Je déshabille toi un peu. Ok. Proposez nous un jeu auquel on peut jouer à deux s'il vous plait. Attends j'ai commandé quoi aujourd'hui qui est déjà expédié ? Mais ton code m'y fait. Ah ouais cool. Non mais t'as encore acheté les trucs parce que t'as eu un peu d'argent là ? Bah excuse moi d'avoir acheté euh... Quoi ? Oui j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté mon liquide de cigarette j'en ai parlé tout à l'heure. Ah mais d'accord. Putain je pourrais te le donner tout le mien mec hein. J'ai un stock énorme. Genre vraiment. Quoi tu vas pas plus ? Bah non non pas du tout. Je fume directement euh... Des gros joints de CBD moi j'en ai plus rien à parler. Ah oui bien sûr d'accord. Ok ok ok. Ah oui je m'intraveineuse et tout. X défiant, Eurotroc, PD3, Roblox, Grounded. Ah oui vous avez vraiment des idées de merde. Qui est-ce qui est mort comme une merde là ? Quoi ? We were here. Non. Overcooked 2. Non. UFC pour voir le meilleur bagarer. Non. Unrecord il va bientôt sortir. Pfff franchement encore un trailer sympa et c'est doux quoi. J'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim. J'ai appris qu'il allait avoir un Metal Gear Solid Snake je sais plus quoi qui allait sortir. Metal Gear Solid Snake je sais plus quoi ? Ouais. Ok. J'ai vu ça et ça m'a mis en voie tout à l'heure je l'ai mis dans ma liste des favoris. On verra bien quand il sortira. Moi je passe devant j'ai pas peur de mourir. Moi j'ai du monde gay c'est vrai qu'il me fait scier. Rien à foutre. Ok. Ah merde je l'ai pas gagné récemment. Ah lui il m'a vu venir visiblement. Ah la la la. Camarguez. Allez. 6K. Arrête de faire ta petite chatte là. C'est pas grave. Cover me. Don't die. Don't push. Nice one. GG. Un petit chat. Petit chat. Petit chat. 3 kills. Bombe plantée. Cover. Putain la vache. On aurait dit une paquerette. Merci Tontonski pour les 11 mois. Eldivers 2 peut-être. N'empêche que Eldivers 2 on a un peu raté le truc. Ça aurait pu être cool à vrai. Non. Mais là si on y joue ça va trop être en mode vous devriez faire ça. Pourquoi vous prenez pas ça ? Non. Cet arm là elle est moins bien. Mary prends celle là. Tu verras c'est génial. Pourquoi toi. Par rapport à ton style de jeu. Ton truc. Ton machin. Pourquoi toi. Tu dis non sur Eldivers 2. Je t'en prie. Parce que j'ai réalisé que ce jeu avec toi ça doit être trop nul. Par contre un petit hand showdown ça ça doit être sympa. Ok. Non mais ça a le mérite d'être clair et sympathique de ta part. Non vraiment franchement ça me. Ça me. Ouais merci. Merci pour cette transparence. De rien. Bah c'est normal. Ouais bah ouais. Bah écoute nique ta mère. Ok. Ouais ça marche. On peut se vivre Fortnite. Les gars vous essayez de faire de l'humour. Ne faites pas. Ouais ouais arrêtez. Arrêtez. Laissez nous l'humour. C'est notre métier. On est des professionnels de la vanne. Voilà. Ça va pas assez. Pas bien. Cid bar. Cid bar. Cid bar. Cid. Je vais t'appeler Cid lunet. Cid lunet tu déconnes. Je commençais à bien t'aimer en plus. Pour un non sub. Tu vois quand même. Pour un non sub je commençais à bien t'aimer. Pas mon gus. Non. 3-4 rapports de problèmes sur Discord. Ouais j'ai vu. Non il y a les gameplays de certains youtubeurs. Franchement ça donne envie vraiment. 6-4. Non mais franchement vous êtes... Eldivers le chat va être dégueulasse. Tu sais motiver le mec. Tu sais motiver le mec. Ouais grave. Ouais ouais. Non mais... Ah tu sais il y a les youtubeurs ils sont exceptionnels sur le youtube. Ah ouais mais vous venez pas. Moi j'ai un ego de merde les mecs. Je peux pas entendre parler des autres là. Ah les mecs vous venez me dire. Il y a 10 youtubeurs que vous pouvez me citer. Je vais vous dire ok bah ça c'est cool. Les autres je veux pas entendre parler. Je les connais pas. Je veux pas faire semblant là d'être en mode. Ah ouais franchement il a fait ça. Ah je vais aller les voir. T'as rien à branler. J'en ai plus rien à foutre. J'fais un ouf. J'fais comme ponce. Ouais j'suis un vrai rebelle de la société. J'en ai plus rien à foutre. J'suis un ponce. J'suis un ponce ton gars. Mais je pense qu'on dit plus on rebelle. Après Tom Cruise il y a Tom Ponce. Ah oui mais il fait les cascades lui-même c'est sûr. Il y a pas de couverture. Merci Orima pour le prime. Et c'est ton premier prime donc tu as obtenu le pendentif Mary. Et regardez. Premier sur le sub let's go avec des petits coeurs et tout. Voilà c'est ça qu'on veut du répondant ça. Attends il y a un sub bam ça envoie. Prenez exemple. Prenez exemple. What is in the drum guys ? Il va rotate là-bas. Il va utiliser son impact et il va sortir comme une merde. Vous êtes prêts ? Ou alors il est vraiment con et il repasse et il est mort et je l'envoie. J'suis trop fort. Ça me saoule en fait. Malgré mon grand âge. Il y a une tête là regardez. Ah non il y a un mec. Contact à droite ! Putain je l'avais pas vu lui. Ma préférence ! A moi ! Oh non ! Oh nails ! Compuorrent C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La clémor ! La clémor ! Oh non ! Pardon. Non je parle pas de Helldiver, je parle de Unrecord parce que tu m'as dit que c'était juste le trailer qui était cool. Ouais je verrai les gars. T'en as entendu parler de ça ? Ah mais il s'est mute. Il n'a plus rien à branler de ma gueule. Je sais pas les frérots, je sais pas. I don't know. C'est dans ces moments là qu'on se rend compte que lorsqu'on aime Rainbow Six, c'est compliqué de trouver des jeux intéressants. Non mais moi je suis un débile, vraiment je suis un débile. J'ai aucune ouverture d'esprit sur les jeux quoi. Je sais très bien que je passe à côté de The Last of Us, de Cyberpunk, de Zelda. Il y a plein de jeux auxquels j'aurais joué il fut un temps et auxquels je joue plus maintenant. Vraiment hein. Des The Witcher, des Elder Scrolls, des machins, des trucs. Mais ouais je sais pas, aujourd'hui je n'ai plus du tout envie de jouer à ça quoi. J'ai vraiment un genre et je suis... C'est à la limite de l'autisme quoi. Je n'aime que les tactical game shooter. Voilà quoi. Discord down, c'est relou. The Hunter chef. The Hunter Call of the Wild. Prends un sub déjà, j'ai clôt, tu parles trop. The Witcher, mon meilleur jeu, mais ça pourrait pas y rejouer quoi. Moi déjà tous les jeux comme ça, les The Witcher, les machins, ça me donne un grand moment de solitude quoi. A partir du moment où j'ai joué... A partir du moment où t'as joué à un jeu comme World of Warcraft, tous les jeux avec une histoire comme ça, maintenant qu'ils sont plus avec du multijoueur, moi j'ai du mal. J'aime trop les interactions multijoueur pour eux. Et quand bien même la map elle est énorme et tout, les machins, et l'histoire elle est cool et tout, je me sens seul en fait. Je me sens seul. Là je me dis je suis sur... Oh, t'arrêtes là le chialet là. Qu'il revient au bout de 10 minutes. Eh t'arrêtes des chialets, t'arrêtes des fantasies à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ça va ! On dirait Mary quoi. Bon allez, viens viens viens, on fait du beau jeu. Un AC-130, pardon. Non je parle de ce genre de blague. 50 subs. Merci beaucoup Olivier de la BAC. Merci pour les 50 subs. T'es un ouf. C'est 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 un ouf. Vous voulez que je vous montre un truc ? Voilà. Ça ne sert à rien. Bouh ! Je rentre ! Bam ! Attends ils sont où là ? Open this ! Il doit être derrière. Vous connaissez la technique du serpent ? Attends ils ne sont pas sur site. Vas-y plante enculé ! Je ne sais pas où il est. C'est toi ? Je ne sais pas où il est Paul. Il était en dessous c'est Valkyrie. Donc il y a des caméras. À droite, l'escalier. Plutôt. Le chien. Pluton ! Au pied Pluton ! Viens ici ! Tu mets bien Mickey ou pas ? Oui. Merci Tontonski pour J.Claude lui avoir payé ses 16 mois. On a la chance. Bon moi t'as des subs. Oh c'était... 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 Harry Potter ! Oh merde ! Au sucre ! Attends moi je sais le faire de Donald Duck. Grosse rêve. Attends je sais mais attends je vais essayer. Attends il est un peu handicapé. Attends je n'arrive pas à le faire. Attendez, attendez, attendez. Non c'est pas ça du coup. Rires Ah ! Ah, t'as de la chance ! Aïe, aïe ! J'ai raté ! Aïe, aïe, aïe ! Oh c'est plus Donald Trump là ! Oh c'est nul. Oh c'est nul à chier. Le fait qu'on ait pas mangé mon gars, c'est comme si on avait fumé de la weed. Oh fuck. Donald fuck. Il est très très drôle lui. Putain. Non mais Donald Duck énervé ça fait ça. Non mais non mais mec arrête. C'est catastrophique. C'est Donald Duck. Mais si. Regarde. Et c'est bien plus tôt. Ah oui. C'est Donald Duck, je suis désolé je le fais très bien. Vous êtes joues des jaloux. Des quoi ? Des jaloux. Ouais bah on a bien reconnu en tout cas. Viens on doit tenir une game complète avec une voix d'un dessin animé. Ok. Toi tu sais bien faire Mickey donc tu fais Mickey. Ou alors Timo. Pumba. Pumba. Tu sais bien Pumba ? Vas-y fais Pumba pour moi. Hey Timo ! Oh ! Il le fait bien ! Vas-y fais une phrase. Il le fait trop bien ! Ces gens sont magnifiques ! Il le fait bien ! Il le fait trop bien ! Elle fait un kill ! Ah le mec il reload ! Il la cancel son reload ! Du coup je l'ai vu ! Je suis tellement bon ! Je vois tout ! Par contre tu limites très bien ! Ouais mais je peux te le faire ! Donald aussi je limite bien ! Mais plutôt ça va ! Bah ! Oh merde j'ai craché sur mon micro ! Donald est qui jacule quoi ! Donald truck ! Non ! Ah non ! Donald dick du coup ! Ça ça aurait été drôle ! Go ! L'OHP ! L'OHP ! Moi je sais pas ! Moi je... Oh merci le son ! Il a le même ! Du du net ! Ouais mais on en fout ça du coup ! Non attends il y a ça ! Moi je peux te faire tic et tac ! Non c'est dur ! Ah c'est dur mais tu le fais bien ! Ouais c'est ça ! Non mais vraiment ! T'as du talent pour les imitations ! Moi j'ai aucun talent pour les imitations ! Pluton ! Viens ici ! En pied Pluton ! Ça c'est... Ça c'est Daisy ? Ouais ! Ouais ! Vas-y ! Je vais te niquer ta mère ! Ça me fait rire ! Je suis un gamin putain ! Ça me fait rire ! Là t'es marrant ! Écoute Camarguez ! Eh bah t'sais quoi ? T'sais quoi ? Là t'es drôle c'est vrai ! Laisse... Utilise un peu plus les imitations ! Vraiment hein ! No joke ! Utilise un peu plus les imitations ! Tu tiens un truc ! Les gens ne veulent pas me voir marrant ! J'ai perdu 60 viewers ! Si ! Fils de pute ! Non ! Ça les fait rire ! Tu fais trop bien Pumba ! Même moi je sais... Fais-le et je vais essayer de le faire ! Tu vois ça va être catastrophique ! Non plus ! Non fais-le ! Faut que je m'inspire ! Mais je suis exceptionnel mec ! Je sais tout faire ! Oh la vache ! Ah ouais ! Poumon ! Poumon plutôt ! C'est fou ! Poumonelle ! Poumonelle ! Poumonelle ! Poumonelle ! Non mais c'est vrai Nous on n'hésite pas à se mettre la société à moitié à nous Je veux dire, l'idéalement L'idéalement les gars, bon je suis pas comme votre créateur de contenu là Tu pas comme les autres créateurs de contenu Moi je dis les choses ok Une fois, il y avait pas assez d'eau au Zed Event Je l'ai dit Je l'ai dit, j'ai trappé les poissons dans la table Mais ouai ouai J'ai dit un terrain d'or Ça suffit maintenant Je suis allé le voir, je lui dis Et Lutia tu m'encules toujours Ok on stop hein Ouais pardon Bon la dernière fois que t'as dit su c'était la même blague hein Tiens Hakuna Matata Nan mais vraiment je sais pas faire d'imitation Dites moi un truc que je pourrais essayer d'imiter Je sais pas faire Nickel peut-être à la limite Nan tu vois j'ai pas réussi Je ne sais pas faire d'imitation J'aurais adoré Moi là, si je savais faire les voix que tu fais Je les ferais tout le temps mec Ce serait pas en loot du tout Ouais ça serait un peu chiant C'est le seul truc que je sais faire Nan mais en vrai Sérieusement 6k Tu sais imiter d'autres trucs encore ou ? Est-ce que t'as un vrai talent ? Oui oui j'essaie Ouais nan ça va t'enflammes pas C'est ça son problème Tu commences à lui dire un truc C'est bon euh Mickey, Donald, Ticketac Ah imiter 6k ça je sais faire Mickey, Donald, Ticketac Ouais d'accord ok Ouais d'accord Là d'un coup vous avez vu il prend une voix grave pour essayer de compenser son manque de qualité Mais c'est juste que je suis en train de pleurer sur le micro Ouais d'accord Ok Mouche oui Euh je peux imiter qui ? Devine qui j'imite C'est ouf Ta mère ouais C'est ta mère Non c'est ta mère Vraiment les mêmes cordes vocales Ouais ouais c'est les mêmes Non mais qui d'autre ? Ah Mario Ah ouais Mario Ah je sais plus comment il fait La plomberie Ah nan j'imitais un moment dingo aussi qui était pas facile tu vois Mais c'était dur je le faisais quand j'avais 20 ans ça Nan c'est un truc du genre Tu vois c'est ça tu vois Nan nan il fait un truc genre comes ça Et merci beaucoup employé dru pour le prime Merci et merci aux personnes qui l'a des coeurs et des trucs E Des churs et des trucs Scooby-Doo Scooby-Doo ? Je sais même pas comment il fait Scooby-Doo Non, qu'est-ce que je faisais ? Ouais non franchement c'était tout. Ticketack, Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo et voilà. J'ai la gestuelle, j'ai tout. Non ? Ça passe pas ? Ok. J'aurais essayé. Your reputation standing as exemplary. J'ai fait que des TK mon gars je suis passé exemplaire. Normal. Taz ! Ah ouais Taz ! Oh ça je sais le faire. Ouais ouais ouais. Ouais c'était pas trop dur ça. Ouais c'est pas le plus compliqué. Ouais c'est pas le plus dur. Ah oui le bip bip de bip bip ouais c'est... Bip bip ! Elle dit pas le bip bip en fait il me dit... Mip mip ! 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 Ferme ta gueule, ferme ta gueule t'es une femme tu sais pas jouer. Oh non 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 C'était une blague... C'était une blague je retire. Non j'ai... J'ai voulu faire le mec comme ça, c'était une blague. Je retire, pardon, vraiment, no joke, I'm sorry, bon elle n'a rien compris en même temps donc Oui mais il y a 520 personnes sur mon live en fait Qui ont compris, oui d'accord, ok, ok Fais un disclaimer C'est pas drôle Mary ça Non c'est pas drôle, je retire On a droit de retirer une mauvaise blague Je vous prie de m'excuser J'ai dépassé les bornes Là je regarde la caméra Faut que tu fasses un communiqué, copie sur la K-Corp, ils en font un tous les jours D'accord, ok Je fais des blagues, vous n'avez même pas la ref, je suis tellement drôle Si, sérieux En ce moment ils ont fait un truc sur C'était pour qui déjà ? Pour l'écran, non ? J'ai même pas suivi Oh shit Hello guys Attends, c'est quoi la voix, parce que toi tu sais faire Pumba Mais c'est quoi la voix de Timo ? What the fuck is that ? Selling the welcome mat Yes Je sais pas le bien It would appear not He tried to speak my language How are you guys streaming ? No Why ? No You all have a very beautiful voice I wish I could take out Ash is in luggage on my corpse, she's all of HP Alright, let's go Go for it, Valkyrie I got it They are planting Alright That's a very good information Let's fuck the He's upstairs, he's upstairs I tried to see if I can kill him, but I can't I like your comms, Unc I like yours I like yours Thank you, Unc He is over in this general vicinity Unc Like uncle, I guess Okay He's outside there He just rolled up He might be on this window I don't know It's okay, it's okay, it's okay I get it, bro So many Uncs in this lobby, holy He's on this area ready He's on this area ready Good shit, bro Good shit, bro Isn't it impressive? It's impressive, right? I hope you cross, Unc Indeed Why? Why do you say cross, Unc? How do you cross, Unc? Wait, let me tell you something No, cross, cross is good Cross is good Bro, how long does it take to get level 50? A long time Holy shit Okay My mate is the last old professional player on Rebels Exige His name is Sisquatre All these Europeans, bro He's onks in Europe Yes His name is Sisquatre This guy is crazy Don't listen to him Don't listen to him He's crazy No, really, really No, really I'm not crazy Go on Twitch No, 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 don't do that XQHT R-A No, no, no No, no, no Non, non, non So, just a question, Fredo Yeah, guys Are you guys French, Canadian or just French? Come on, Audi, Audi, and they're insulting us Listen, I'm gonna be very honest of you As a European, both sound exactly the same Absolutely not Absolutely Absolute! Like, we don't understand the fucking difference. Hey Soggy Balls Yehud, you got it, Twitter? Well, first it's very easy because I use the word fuck, okay? Well, so a Canadian wouldn't do that, right? Do you know how many French people say fuck? Yeah, we say fuck all the time, but Canadians, they're too polite. No, we are 100% French, guys. Real French, like, not the dirty one. What's that too pink? What's that too pink? Oh, how did you not kill him there? I have no clue. You have a beautiful voice. Oh, mais ta gueule, arrête! Pourquoi il a une belle voix, je le dis? Oh, mais arrête! Là, tu fais le charreau. Là, je te connais. Y'a ta keken qui agit tel un radar. T'as entendu une voix féminine. Et là, il va falloir que tu fasses l'intéressant. Je te connais. Là, t'as le radar. T'as le radar qui pointe tout droit. Je le sais. Oh, une femme. Peut-être que c'est la femme de ma vie. Au bout de 5 secondes. 5 secondes. Tu as dit quoi là? Quoi? T'as dit quoi là? Quoi? Wow, 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 wow. Oh, behind the blue bar. Holy French man, you're fucking blind. What? Here, I'm ping. Pushing inside. That's fucking Lara Croft. Ta gueule, c'est moi là. Ah merde. Vas-y, vas-y. Y'en a derrière la bombe A. Tu décales, tu décales, tu décales, tu décales, tu décales, tu décales. Regarde ta gueule. Regarde, il dit ferme ta gueule. Il est sérieux parce qu'il y a une gonzesse. Première fois de sa vie en 8 heures qu'il est là. Il faut qu'il lui montre. Il faut qu'il lui montre. Tu viens de te faire enculer au shotgun. C'est incroyable. T'es le pire charot de l'histoire de l'humanité. Tu changes totalement de personne. Dès qu'il y a un tout petit peu d'oestrogène dans le truc, mec. J'imagine. Tu es en ta gueule? Il faut vraiment que je réussisse. I am on mission. Il est en train d'écrire sur mon écoute. C'est horrible, Discord. Bro, je t'ai touché. Non, non, non. Il est mon mec. Il m'est tourner. Réalisé, il m'est tourner. Il m'est tourner. Il m'est quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas, mais elle a pris un truc. C'est terrible. Qu'est-ce qui qu'il y a dit ? Ok, on est en stream maintenant. Et je voulais dire... C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Je ne sais pas comment on dit. Ok, listen. You can be married. You can be in a relationship. You guys sound exactly... No, not married. That's his name, Mary. No, my name. M3. Yeah, Mary. Like Mary Poppins, you know. Yes. Mary, un qu'on est. Yeah, but more like Mary Tard. C'était drôle que ça. C'était drôle, ils n'ont pas aimé parce qu'ils ont vu le Air World. Bro, are you a mime ? I'm what ? Like a mime bro. A mime... What ? What ? A mime... Like a mime in Paris ? What the fuck if you were right ? Do hand movements. They wouldn't be speaking if he was. Be advised. A bomb location... Yeah, we're talking to you right now. Five seconds left. It's not like they're glued to that no talking stand. Mimes can still talk when they're off work. No. That's... That's a... That is a fun style. Not a dog. Reloze. Hey, what's your only fans ? I don't. It's um... Yourmom.com. Yeah. Fuck bro, how'd you move ? Hit me, hit me. Hit it. I don't have it. I'll just shoot at the beginning so I can jack speed. I don't have it. Please, Doc. I'll have it. Okay, is that my Twitch ? Reloading. He is what we call a charot. Do you know what a charot means in France ? Oh, shut up bro. Okay, okay. A pair of belts. What's the hallway ? What's the hallway ? We're loading your map ! Oh, there's... Oh, there's your screen. Salut, Santéns. And 6-4. I'm dead. I'm dead. One on ping, guys. I need all the ping. I'm going to give you the professional call. So there is one at the entrance on your right side. Two o'clock. Yeah, there. Exactly. That's Ashe. She's pushing. Right side, right side. Close right. Yeah. Close right, bro. Yeah, there. Fuck. Yeah. Sorry. I could not see him. I'm blind. Yeah, yeah, yeah. She's blue on blue. You are. You know Benoit Saint-Denis ? You know what ? Benoit Saint-Denis ? But he's from Quebec, bro. No, he's not from Quebec. What do you tell me? Who is Benoit Saint-Denis ? No, he doesn't know him, but I know him. Ah, the MMA. UFC. Oh, there's stuff. Come on. Stuff and oil you up, bro. Yeah, yeah, okay. I thought you were talking about Saint-Pierre. Nah. Where do you come from, guys? Okay. Okay. Now, where are you guys from? Guys, we gotta win this. I need XP. Okay. We're gonna win. You can still get XP from losing. Not a lot. Not a month. Not a month. Not a month. But it's XP. That's true. Exactly. Yeah. Yeah, I'm about you real sex boss, bro. Huh? 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 Like sinon mulher? I might do that long. Ooh. Do I do English? No. The way you said how. You have the voice of pokemon. Which is great, actually. That's just a tier 3 sub. It's not it. No Not t, not like the way you did the huh. She's doing the same thing. She does the same thing. Smash. Next question. 5 secondes avant l'insertion Comment ça n'est pas un compliment ? 5 secondes avant l'insertion Non, pas ça J'ai placé une bombe Faites le droit Ne fais pas ça Tu ressembles comme Jinkzy Tu ressembles comme Kaysa Oh putain, mais juste là Muscle up Nice suppressing fire F***ing scared me I know, I'm scary My mother used to say that Oh f*** ta gueule, vraiment t'es chiant Moi ? En fait c'est pas drôle Là en fait ce que tu m'as reproché tout à l'heure C'est exactement ce que t'es en train de faire Et c'est cramer à 10km Mais pas du tout, mais qu'est-ce que j'en ai à branler moi mon gars ? Oh c'est ridicule Oh on dirait Pokémon Reste concentré sur ton jeu J'essaie exactement de Non t'es ridicule Voilà La vieille technique de Il y a une meuf C'est qui le débile là ? Ils sont partout Ils sont partout Pourquoi tu mets tes clés mort à chaque fois comme ça ? Parce que je me suis fait voir par la caméra Il va sauter là, tu vas voir, il va prendre la clé mort T'es prêt regarde ? Ok vas-y j'attends ça Je pète le drop machin et il va sauter Ou il va arriver en face de moi C4 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 C5 C4 C4 1p1 1p1 1p1, brô C4 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 C'est la meilleure réponse à l'écran. C'est la vie. Ici, Valkyrie, ici. Sur ma ping, bro. Couloir 90. C'est sûr ? Luggage, luggage, luggage. Pushing aquarium. Yeah, aquarium. Go, 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 go. Oh, fuck. Sorry. Ah, sorry, sorry. Let's go, let's win. What, what? Holy Pokémon, your mic's so fucking low, bro. You see? This. I don't like Pokémon. Pokémon, turn up your mic. Turn up, didn't you just say it was too loud? Pokémon, you speak French? You speak French or not? It was way too loud. Can you speak French a little? I don't speak French, honestly. You have such a perfect voice. I love you. I love you too, man. I love you too, man. I love you too, man. Let's go, let's win, guys. Let's make some professional strategies. He's not professional. You're the real Poké, man. You had like 10 kills by now. Where are they first? Yeah, I've been trying out a new strat to like get more viewers. It's like, help me win Rainbow Six. Yeah, you just need to sell very expensive cookies. I've been trying to sell fiend picks, but it hasn't been working. All right, they're kitchen-like. Let's take the top, especially the VIP. Eachun, it's for you, Pokéman. How big your dong? About 2mm? Prends-le OZA. Prends-le OZA. Prends-le OZA. Prends-le OZA, qu'on gagne. Packing. I know, man. I'll take Ram. Yeah, Ram is perfect. We need the OZA. Yeah, perfect. You found a bomb. Wait, it's on my strat? No. Not really. It's still very low. How big your dong? What we're doing, it's called the creation of content. I don't know what they're doing from streamers. Let's go, let's take VIP, guys. I'll take your VIP. Oh fuck, I knocked it. All right, your VIP-P. Can you boom-boom on that wall? Yeah, yeah, I can. Can you drown, bro? Where... 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 Alright, I'm gonna be drowning for you. There is one on my ping, on my ping, on my ping. Ping. He's going here, on rotation. Luggage, going luggage. Mary. 90. Attends, 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 attends. Je t'ai mis à terre, je crois. Oh non, dans le blue bar. One blue bar. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, il est juste up. J'allais enchaîner l'autre, il m'avait pas vu. Ouais, ouais. Et t'avais la Valkyrie sur site et j'allais la défoncer. Yo, he's right there. J'ai faim, j'ai trop faim. Eh, désolé, je vais commander un truc. Oh, it's hard. Sinon, je résisterais jamais. Jamais, jamais, je résisterais jamais. Je commande quoi? Aidez-moi à commander un truc. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un truc. Qu'est-ce que je commande? Quel type de nourriture je commande? ZOMMI est sur un 90. KFC ? Non. KFC et McDo, vous oubliez. Attends une seconde, mets-toi. Attention, le ZOMMI peut devenir un pied à l'autre côté. Ou, tu es à l'autre côté, je crois. Je suis derrière. Je suis derrière. Ou, je vois pas d'air de bruit. Wow, je vois pas d'air de bruit. Nice try! Let's go! GG, guys! Oh, il lègue. GG, guys. Love you. Have a fantastic rest of your day. Yes sir. Bonne pizza, pizza. Tout le monde me dit pizza. Mais putain, mais pourquoi pizza? Pourquoi pizza, mec? Je sais pas. On propose. Pense à ton bide. Tu sais ce que je pense. Actuellement, c'est pas à mon bide que je pense. Ok. C'est à ton entrejambes. Ok. La bite. C'est ce que je voulais dire, quoi. Ok. Ok. Ouais, non. C'était relativement... Tu n'avais pas compris. Je l'avais bien compris, pour le coup. Je pense à... A? A ton gland. Oh non, ça devient gênant. J'arrête. Il faut vraiment que tu manges, là. Là, je te connais. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ouais, j'ai faim. Je sais pas quoi commander, en vrai. En vrai, je sais pas. Aide-moi à trouver... Non, ou alors... Mais ce que tu peux faire, c'est aller te faire à manger, vu que t'as pas beaucoup d'argent. Moi, c'est un argument. Ou faire les courses. Non, mais là, j'ai pas le temps de me faire à manger. On est en... Mais non, mais mec, on est en pleine création de contenu. Mais oui, tu as raison. Mais bien sûr. Mais moi, moi, je suis un primeur. Mais c'est hyper intéressant. Je claque des doigts. On m'envoie 50 balles, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Oui. Ah oui. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de personne. Moi, je suis haut de l'affiche, moi. Dépenser l'intégralité de tes revenus journaliers en un menu, moi, ça me paraît... C'est du smart. Mais c'est un investissement. Un investment. J'en ai fait hier soir. Je me suis fait à manger. Je me suis fait des knyokies. Et c'était délicieux. Voilà. Hein ? Avec un steak au beurre. Et les gars, vous êtes chez moi ou quoi ? Comment vous savez ? J'avais vraiment un steak... Une petite couche de beurre. Mon steak. Les knyokies avec. Je me suis régalé. Les quoi ? Les knyokies. Ah ok. K-N-O-U-K-I- Knyokie. Ok. Ok. Les knyokies. Ok. Pardon bleu. Non. Donc là, tu veux commander quoi à manger ? Mange des pâtes. Des pâtes. J'ai une bonne demande des pâtes. J'ai une bonne demande des pâtes. Ah oui, il est là le problème. T'as pas... Au contraire, non. Petite pokéball. Petite pokéball. Ah tiens, pokéball. Ah. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vraiment tout nouveau. P-O-K-E-B-A-L-L. Ok. Voilà. Petit saumon, petit thon, petit haricot, du riz. C'est pas trop mal ça. Fermé, fermé. A priori, tout est fermé. Momentanément disponible. Ball. Non. Ah oui, c'est un jeu de mot, pardon. Pokéball, B-A-W-L, autant pour moi. Bien vu. Non, t'as raison, t'as raison, carrément. Donc, c'est quoi le truc ? On s'en fout. Oui, mais si tu tapes Poké, ça va pas te mettre Pokémon Go, de toute façon. Donc... Oui, non, c'est vrai. Pokéchef. Sushi. Vente de Pokémon. 25 kilomètres, ça va. Ah, encore. Je suis encore exemplaire. Ah, j'ai un Pokéball. Ah. Hum. Qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais manger ? Oui, avec des frites. Oui, d'accord. Les gars, là, hé, oh, vous voulez qu'on ait du contenu de qualité ? Il faut se sub. Ok ? Subez-vous. À ma chaîne, pas à la sienne. En revanche. Celui, ça sert à rien. D'accord. Il faut que ça s'enflamme un peu, là. Alors, je veux que ça... Bam, bam, bam. Gros sub-goal chez Mary. Pokéball. Saumon. Pokéball, saumon. Non, je regarde, je regarde. Vas-y, je te laisse ramoter tous mes viewers chez toi. J'arrive, je vais pisser. Comment ça ? Ok. Ben, venez, on fait un jeu. Prédiction, pack. Quand on vient, 100 subs offerts sur cette chaîne. Et Sisyat, il va rater pour moi. Il va me dire, comment vous êtes des bâtards ? Je pars cinq minutes. Euh... On est pauvres ici. Non, mais sérieux, il n'y en a pas. Hein ? Déjà, il faut un démarrage. Bam. Quand ça va démarrer, les gens vont suivre. Ah, crocologue, j'aime bien ton tir à ton laveur. Voilà. C'était juste pour te dire. Faut que je me refasse des emotes depuis le temps que je le dis aussi. Quel enfer. Je ne me fais rien. Euh... Ah, mais eux, ils faisaient des super burgers. Bah, vas-y, je pars sur un burger. Tant pis. On va le faire. Oh, Panini, ça faisait longtemps, tiens. Panini, j'adore les Panini, moi. Attendez, Panini. Merci. Oh ! Zé ouvre le bal avec un sub offert à WeBoy. Et je veux plein de GG sub hype, s'il vous plaît. Allez, réveillez-vous. Mais c'est quoi ce chat d'endormi, là ? Voilà, merci camarguez. Mais c'est les mêmes. À chaque fois, il n'y en a pas un qui se réveille. Il vient d'offrir un sub ! Voilà. Là, on remercie avec des petits cœurs, des petits trucs et tout. Merci beaucoup. Et c'est à partir de là que ça démarre. Parce que là, il y en a... Non mais Zé, qu'est-ce que tu fais ? Zé qui redémarre. Qui vient d'offrir un deuxième sub. Ça, ça fait plaisir. Et là, c'est là que ça enchaîne. Avec des GG, des trucs. Et là, il y a un autre qui arrive. Bam ! Il offre deux subs aussi. Là, bam ! Après, ça... Allez, là ! Ce streamer qui pète un câble parce que... Oh, la prédiction, elle est foutue. Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, mais j'essaie de motiver les gens à ce sub, là. Mais ils font rien ! 35 minutes, mon dernier sub ! Et ouais, il y a plus rien ! Que des rats, quoi ! Et après, ouais ! Quand est-ce que tu retournes sur NB6 et tout ? Parce que... Gayzone, ça va bien deux minutes, hein ! Ah bah, nique ta mère ! Quitte à pas avoir deux subs ! Je préfère être sur un jeu auquel j'ai envie de jouer, quoi ! Ah bah, je suis mort comme une bite, en plus ! Ouais, moi aussi, comme une bite ! Deux subs qui viennent d'être offerts ! Non mais non, euh... Garde ! Oh bah oui, normal ! Ouais, 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 ouais ! Vas-y, vas-y ! On est même plus à 2000 subs, quoi ! On est même plus à 2000 subs, quoi ! Normalement, tous les gens qui sont en dessous de 2000, c'est... Nul, quoi ! Mais je pense qu'il le mérite d'être en dessous de 2000 subs ! Mérite en pense courant ! Mérite ? Attends, excuse-moi, on va offert 5 subs d'un coup, là ! Ça démarre ! Oula ! Ah oui, train de live, non ? Ouais, ça démarre ! Là, bientôt ! Là, bientôt ! Là, bientôt ! Merci beaucoup, Crocodoc, pour les 5 subs offerts, du fond du cœur ! Voilà ! Et là, ça s'enchaîne, parce que là, derrière, un autre qui a fait... Ah ouais, 5 subs, c'est ça que tu veux ? C'est ça ? C'est qui ? C'est Crocodoc, comment ? Lui, pareil, il vient jamais chez moi, lui ! Lui, il t'aime pas, il m'a dit la dernière fois, 6-4, franchement... Mais tous les gens qui me détestent vont sur ton live ! Voilà, c'est ça ! Oh ! 10 subs ! Waouh ! Qui a fait ça ? Ça marche ! Et moi, rien ! Vous faites rien ! Merci beaucoup ! Vous préférez Mérite à moi, c'est ça que vous êtes en train de dire ! Ouais, 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 ouais ! Merci beaucoup ! Ok, je vois ! Merci qu'ils m'ont réveillé ! Ok, les amis, franchement ! C'est là que ça part ! Ca a commencé avec Zex et offert 2 subs ! Crocodoc qui a suivi avec 5 subs ! Et là, ensuite, on a eu les 10 subs offerts par Rémi ! Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir un renouvellement ? Je ne sais pas ! Oh, merci pour les 100 subs ! Attends, j'en reviens ! Merci ! Kiwiski pour le fait d'avoir offert à Mathieu et à Siko leur droit de scolarité, t'es un monstre ! Merci, mon poulet ! Merci Kiwi, vraiment ! Mery est plus marrant ! Il est ta mère ! T'as eu 100 subs ? Non, 80 ! Mais non, j'en ai eu 2 ! Fils de pute ! Mais c'est bien 2 ! Non, c'est pas bien 2 ! Qu'est-ce que c'est que 2 ? Le mec est à 1500 ! Mais je suis pas à 1500 ! Mais mec, si je suis à 1500, j'arrête le stream ! T'as pas 1100 subs là ? Non, non, je suis à 1947 ! Quoi ? Non mais c'est vrai, je suis à 1947 ! Non mais ça m'a fait rire, ça m'a fait rire ! C'était rigolo ! Mais moi je suis vraiment en revanche ! Mais la blague était bonne ! Ça va ! T'énerve pas ! À droite il va t'enculer encore ? Non ? Non, non, il est pas ! D'accord ! Si tu te fais niquer autrement, je te défonce ! Ouais, moi aussi ! Ok ! Je me défonce ? Ouais ! Pas train de live ! Bah non, parce qu'il faut que ça enchaîne un peu plus ! Voilà ! Bah ouais ! Vous êtes trop des sacs à merde ! En revanche, il m'énerve un peu en face là ! Ils font trop leur kéké ! Et je sais pas pourquoi ça me t'affiche pas dans le top ! Je suis désolé pour ça ! Et non en dessous frérot ! Frérot carrément ! Ouais ouais ! Frérot ! Ok ! Ok frérot ! Bah attends, laisse-moi voir ça frérot ! Je viens avec toi frérot ! Frérot ? Bien vach frérot ! Je suis avec toi encore ! Vas-y je pousse frérot ! Au top ! Au top ! Au top ! Au top ! Escalist ! Oh il nous saoule lui ! Il a campé pendant trois heures ! La flemme de drôner en plus ! Il s'en compte au Broken Arrow ? Aucune idée ! Fin d'année je pense ! En vrai ce serait parfait ! En vrai il faudrait que Broken Arrow et Gayzone sortent en fin d'année ! Après le mois de septembre vers octobre, novembre, décembre et idéalement un mois et demi l'un séparé de l'autre ! Comme ça je peux faire les deux et je suis trop bien ! Et pendant trois mois j'en ai plus rien à foutre des viewers, rien à foutre des subs ! Comme d'hab quoi ! Ah des viewers comme d'hab ! Merci Crocoloc pour les 10 subs ! Quoi ? Ah ouais dis nous vous sommes mon pote ! Mais c'est qui ce Crocoloc là ? Mais arrête de... T'es sûr que c'est pas... D'où ta... T'es sûr que c'est pas Croc Alloc plutôt sur ton live ? Croc Alloc ? Ah le jeu de mots ? Non 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 ! Merci beaucoup ! Ah mais merci 200 bits franchement ! Bah c'est bien hein ! Bah ouais ! Key Whisky vient de donner 200 bits ! On est en train de rendre Jalou 64 c'est une première ! T'as vu c'est moi qui suis Jalou tout le temps de 64 là c'est 64 qui commence à être Jalou ! Bah ouais parce que... parce que tu mérites pas en vrai ! Ok d'accord ! Non mais heureusement ! Non mais ça se défend c'est vrai ! Non mais euh... J'aimerais te dire que tu mérites ! Oui oui bien sûr ! Mais je pense pas du tout que tu mérites ! Et bah j'espère que je vais recevoir encore d'autres subs là ! J'ai bien te les annoncer dans la Hegel ! Ok ! Ok voilà ! Bah écoute ! Moi je parais que dans quelques secondes je vais recevoir 10 nouveaux subs et euh... Moi je pense que les gens sont là juste dans un esprit de contradiction pour me faire chier ! Ça les fait rigoler ! Non ! Non je pense pas ! Mais pas du tout par rapport à la qualité inexistante de ton live et de ton existence ! Inexistante de mon existence ! Bah oui ! Lui qu'est-ce qu'il fait ? Joe le plâtrier là ! Et voilà ! Il va faire choucou ! Il va se prendre une grosse tête ! Allez là tu l'as vu sortir ! Tu sais où il est ! Devine un peu ! Anticipe là ! Merde ! Oui il est là ! Oh la la le nul ! Merci Olivier de la Bac d'avoir offert un sub pour Fred ! Eh c'est déjà bien ! Putain mais lui il tire et il se voit personne il met une tête quoi ! Ah ! Merci Olivier de la Bac de mon poulet t'es un monstre vraiment ! On va faire 5 subs ! Pour Fred j'avais même pas vu ! Pour Didi, pour Chaos, pour Zacorta et pour Ninja Banane ! T'es un monstre ! On va y avoir plein de GG, plein de cœur pour... Olivier de la Bac s'il vous plaît ! Merci Olivier ! En plus des 50€ tout à l'heure t'es un monstre ! Vraiment ! Bon là je ferais que je fasse des kills un peu non ? Eh merci les gars ! Merci vraiment Olivier pour les 5 subs ! Bah tu vois ! Comme quoi il t'a pas oublié ! Ouais je vais prendre 2KB parce que j'aime bien jouer 2KB ! Ok je m'en fous, raconte pas ta life non plus ! Ok bah nique ta mère ! Ouais ta mère la... Ouf ! T'as pris quoi à manger du coup ? Bah j'ai rien pris non ! Bah bien ! Bah ça se fait pas plus mal parce que t'es gros ! Gros ça va quand même ! Bah t'es pas... La dernière fois que je t'ai vu c'est un peu flasque quoi ! On dirait vraiment un yaourt ! Ah oui carrément ! Ah oui ! Olivier ! Un yop ! Ah oui ! Non non vraiment j'ai vu le truc et tout ! Tu vois encore ta bite ou pas ? Non non ça bah elle est déjà petite de base ! Oui ! Voir ma bite c'est très difficile ! Avec un miroir à la limite par en dessous ! Je peux voir un peu par en dessous ! Mais euh... Un nano contre moi ça serait intéressant non ? Nano c'est un gros roi ! Jamais il ferait une battle ! Genre nano qui arrose 6k plus Rémi qui arrose Mery ça n'arrivera jamais ! Parce que nano a pas de cool ! C'est cool lui ! Un flan le truc ! Un flan bip érimé ! Ah oui vous l'avez vu du coup vous aussi Mery ! Oh ça va les gars ! Personne m'a vu nu ici ! Non nano tout ce qu'il fera maintenant c'est allez voir ma chaîne ! Ouais les gars allez vous abonner et tout ! Avec sa petite voix fluette là ! De merde ! Eh je me maquille comme une grosse timpe ! C'est trop drôle et tout ! Eh sans sub et je vous montre ma rare ! Non mais que des trucs comme ça ! En fait lui il a pas envie d'un tweet ! Il a envie d'un OnlyFans ! En vrai ! De vrai tu sais ! Il a vraiment envie d'un OnlyFans tu sais ! Allez les gars encore 10 sub et je vous montre mon gland ! Franchement c'est trop cool ! Ouais c'est ça le problème ! Non du new mag ! Ils sont où en fait ? Parce que je fais que des bêtises ! Sur le BP la ping 3 ! Sur le BP ok ! Ping 3 je viens de te dire enculé ! Le BP qui est du coup... Ah bah ouais bah ouais ! J'ai fait de la merde ! Là j'ai fait de la merde ! Là je reconnais c'était nul ! Mon move était nul ! Tout était nul ! J'ai pas réfléchi ! C'était dubide ! On a vu ton beau fessier ! J'ai supprimé la photo ! Sochez-le ! Mais vous m'avez pas vu ! Je ne pense pas qu'ici quelqu'un ait vu ma bite par exemple ! Enfin ! Oui je l'ai supprimé ! Vas-y c'est nul ! Ah j'en peux plus ! Merci Camarguez de prendre des droits de scolarité depuis 4 mois ! Bah voilà Camarguez ! 4 mois quoi ! 4 mois ! Elle m'a connu grâce à toi ! Elle t'a connu grâce à moi pardon ! J'ai mis au dessus de mon lit ! Camarguez ? T'as vraiment délai la photo à cause du tweet ! Ouais non mais ça faisait déjà un petit moment ! Alors oui je te le dis honnêtement c'est à cause du tweet ! T'as enlevé la photo de ton cul ? Oui ! Mais t'es vraiment ! T'es vraiment ! Oh la la ! T'es vraiment un ponce en fait ! Ouais c'est vrai ! Et ça faisait déjà un moment que je réfléchissais à l'enlever ! Voilà ! Mais du coup le tweet a totalement contrebalancé ! Mais t'as toujours été un peu amoureusement avec Camarguez ! Ça a totalement contrebalancé le truc ! Et j'ai cédé à la pression à juste titre ! Après ils ont pas tort ! De 4 likes ! En soit ils ont pas tort ! J'ai pas à montrer mon cul ! Un peu de pudeur ça fait pas de main ! Ouais ! Mais j'ai un problème ! Oui ! Oui oui ! Ça on est à peu près tous d'accord là-dessus ! J'ai un problème ! J'ai un problème ! Mon cul euh... J'aime le montrer ! Oh mon amour ! Viens mon bébé ! Il a 10 ans mon bébé ! Il va bientôt crever ! Oh ta gueule ! Non sérieux je pense ! Mais c'est ok ! C'est ok ! Il aura une belle vie ! Pourquoi tu reprends pas un autre en attendant ? Pour enchaîner tu sais ! Non mais en vrai ! Il va bien y avoir un moment où il va disparaître ! Il va plus être là ! Ta gueule ! C'est bon ! Ohlala ! Oui d'accord ok ! Mais il faut quand même anticiper le genre de choses ! On s'en fout ! J'ai pas envie d'en parler là maintenant ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ah ok ! Parce que toi t'as pas de coeur et que tu... Mais au contraire ! C'est parce que j'ai un coeur du coup ! Que je te dis pourquoi est-ce que tu prends pas un autre chat ! Ca éviterait d'avoir une peine de coeur trop importante quand il y en a un qui meurt non ? C'est pas avoir de pas de coeur que de parler du truc qui va arriver ! Non euh... Il y a deux secondes tu te dis ouais qu'il crève euh... Oula ! Vas-y euh... Le mec il est là après dire bah non c'est pas de ne pas avoir de coeur ! Oh une pute ! Il a dix ans il peut vivre jusqu'à quinze ans ! Quinze ans et même plus ! Dix-huit ans ils disent ça ! Oui mais pourquoi tu prends pas un autre chat ? Réelle question ! Non parce que si je dois prendre un autre animal ça serait un chien ! Non ! Please ! Non ! Please ! Le pauvre chien quoi ! Ouais ! Moi j'abandonnerai pas mon chien ! Ouais bah grave ! Moi je l'ai mis sur une autoroute fils de pute ! Je l'ai mis dans un coffre ! Hop ! L'étant le plus près ! Non ça c'est des chats ça ! Ah oui ça va ! Ouais ouais ! On renvoie tes classiques ! La chatte de ma mère elle est tuée jusqu'à dix-huit ans ! Désolé mais ça me fait rire quand tu dis ça ! Ils ont planté ! Ils ont planté où ? Ah bah pas là visiblement ! Je sais pas je me mouche ! Y'en a un top SKS ! Oh là il m'a vu ! Ah bah oui ils ont renforcé ! Mais Eric doit-il adopter un chat ! Sondage ! En plus toi tu peux adopter ! En plus un chat ça mange rien ! Ça coûte combien un chat par an ? Bah là les quatre paquets de croquettes 93€ ! Je lui donne pas de la merde ! Ouais mais quand même par an ! C'est moyen de... Ou par mois ! Donne moi un truc comparable ! 93€ ça dure combien de temps ? Ça veut rien dire ! Vas-y diffuse ! Diffuse ! Fuse ! Fuse ! C'était rigolo ! Oh il m'a buté ! Pas derrière pensée ! Non non désolé mais c'est vrai que quand... Généralement une meuf me dit... Ou une femme dit... Ah bah moi ma chatte elle... Elle perd beaucoup ses poils ! Bah désolé ça me fait rire ! Je suis peut-être un peu pervers ! Bah j'assume ! C'est pas bien mais ça me fait rire ! Check Discord ! Ouais je regarde sa ciboulette ! Waouh ! Quand t'es pas sûr de ce que tu fais bâtard ! Attends moi au pied de push de la merde ! J'avoue je sais pas ce qu'il s'est passé de ta... Ouais j'avoue ! Oh les étoiles ! Oh t'es un boss ! Quoi ? Bon alors ! Fais ce que je t'ai dit ! Prends un chat ! Moi je veux t'en offrir un ! T'es un boss ? Non non tu m'offrirais un du tout ! Mais si ! Je te ferais un petit chat ! Et je l'appellerais Six ! C'est faux ! Je t'aime bien parce que t'es gentil et respectueux envers moi et on rigole trop sur ton live ! Puis je comprends tes soucis quand tu en parles parce que j'ai les mêmes... Un chat c'est 500-600 par an ! Oh c'est trop mignon ! Et ça me donne envie de revenir moi ! Moi je suis allergique à ça là ! Trop de gentillesse là ! Moi ça me fait plaisir ! Et bah moi j'aime pas ça ! Moi j'aime pas ça ! Trop de gentillesse pour moi c'est... Je prends ça comme de l'hypocrisie ! Et là ça me donne de la nausée ! Tous les soirs je prends soin de la chatte de ma mère ! Ouais non là c'est trop ! Ouais c'est pas ouf ! Là tu forces ! Là tu forces ! C'est pas drôle ! Non c'est pas ouf quoi ! C'est... C'est... On sait très bien que tu parles pas de l'animal donc euh... Ouais mais là c'est... Tu vois y'a pas d'ambiguïté ! C'est chiant ! C'est pas drôle ! C'est pas... Je te demande de fermer ta gueule ! Ouais ! Moi je suis assez d'accord avec cette affirmation ! Voilà ! Et en plus... Et comme... Tu sais vrai ce que tu as oublié ! Il faut être sub pour dire de la merde ! Si t'es pas sub tu fermes ta gueule ! T'arrêtes de tirer partout toi ! On recommence ? Oh oh ! Il a raté ! Hop ! Petite surprise ! Ah ! J'ai une choque ! J'ai une choque à mort ! Bah c'est pas grave ! Oh bah bien joué dans le dos ! J'ai une choque ! En vrai, est-ce qu'il y a une recette pour que les gens se subent ? Est-ce qu'il faut dire un truc, tu vois, je suis sûr qu'il y a dans tout le langage français, la richesse du langage Doc, 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 heal me, heal, heal, heal Attends, il va te lire, heal me, heal me Doc, love you Je suis sûr qu'il y a une composition de phrases qui peuvent être dites avec les bons mots Qui fait que les gens la bannent Tu vas manger, bon appétit Camarguez, dites bon appétit à Camarguez s'il vous plaît Être bon, quelqu'un a dit Effectivement, il y a une combinaison qui n'est pas forcément une combinaison de mots Mais peut-être une combinaison de lettres Qui s'appelle appuyer sur son clavier Et derrière ça te permet d'être bon à Rainbow Six et les gens se subent Je pense que la perte d'argent l'emporte sur les bonnes paroles Je pense que la perte d'argent l'emporte sur les bonnes paroles J'ai pas compris Déjà une personne qui ne dit pas Je pense que, déjà, on sait qu'il a moins de 24 ans Il est con C'est terminé pour lui Bah oui bébé Il parle à sa tante Faire du bon contenu Mais ça veut rien dire, ça a arrêté vos conneries Oh c'est des conneries Mais arrêtez Faire du bon contenu Bah oui bien sûr Donc en gros on fait du mauvais contenu en culottes Bah oui forcément Et tous ceux qui ont 150 000 subs ils font d'excellents contenus Et tous ceux qui ont de viewers C'est le summum du contenu, c'est ça ? Bah alors là attends Franchement là c'est pas cool Parce que c'est vraiment très très bien Il a fait un tournoi e-sport sur Mario Kart Ouais 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 c'était génial Sinon j'aurais un bon contenu Sinon j'aurais préféré faire de sub alors Bah ouais voilà c'est ça Mais les gars franchement Si Merry avait été le premier sur Twitch Si il s'était lancé en 2012 Vous seriez tous en mode Ouais moi j'aime bien son esprit déjanté Etc C'est vrai qu'il est un peu clivant Etc Tu mérites énormément T'es 15 000 subs de toute façon Attendez Ça c'est des effets de mode Franchement Si 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 le fait d'être connu Était Était forcément un gage de qualité Et vice versa Ça se saurait J'ai reçu 50 euros Et pourquoi l'olivier de la bac non ? Non 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 Merci beaucoup Attends qui m'a offert 50 euros Ah mais Mais A fait un don de 5 euros Non pas 50 euros Je suis désolé Je te remercie pas du coup 5 euros On me dit lui Nique lui sa mère Non non va te faire foutre Oui 5 euros L'autre il m'a pris pour qui ? 5 euros 5 euros Vaut mieux pas faire de dons En vrai 5 balles Oui Tu te dis tiens Mérige et 5 balles Tiens Et puis il te met Tiens tu mérites Tu sais derrière ce fils de pute Tiens Regarde Je te montre mon amour 5 balles Il donne 90 centimes d'euros A un clodo Tiens pour ce soir Un curlit Non mais vraiment Tu m'as pris pour qui Je me sens insulté Faites lui plein de coeur S'il vous plaît Dans le chat Merci beaucoup Merci beaucoup Par contre je sais pas Meyers Meyers blood Meyers blood C'est ça Blood Meyers Meyers blood Merci beaucoup pour les 5 euros Mais t'es vraiment une pute Vraiment tu m'as pris pour une pute Moi c'est 50 balles minimum Si tu as pas 50 balles Je te respecte pas Attends une seconde Pour essayer de gagner Pour 5 euros Tu écris mon pseudo Sur ton torse ou pas Ta gueule Abala-Bama-Crony Passer droit au campus C'est parti. Je sais qu'il est lent. Je pense qu'avec OnlyFans, Mary se ferait plein de thunes. Les mecs... Vous avez aucune notion de notion, en fait. Vous avez pas compris. OnlyFans ? Pourquoi je serais un OnlyFans, déjà ? Ça voudrait dire quoi ? En fait, c'est quoi ? Allons jusqu'au bout de ton raisonnement. Tu veux voir des photos de moi tout nu ? C'est ça, mec ? Ça t'excite de t'imaginer moi tout nu ? Ah ! Violet, hein. C'est honteux. Merci à Bala Macronier, nouvel étudiant. A Bala Macronier, le mec est engagé, déjà. Lui, il était sur les ronds-points, lui. J'ai deux Gilets jaunes, les gars. Là, dans la voiture, un autre camion. Macron ! Macron ! D'émission ! Macron ! C'est ça ! Pardon. Je veux bien. Je veux bien. Tout travail mérite salaire. Sub si tu veux. Sub pas. Sub si tu veux pas. Si Twitch était payant de base, on serait même pas sur le live. Hein ? Ouais, à la limite, un lonely fan. Lonely ? C'est pas mal, ça. The only fan. The only fan. The only fan, ouais. Stop. Ouais, génial. C'est ma blague, du coup. Ouais, c'était cool. Ok. Dernière game, on arrête après ? On se sépare. Sérieux ? Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, je veux manger. OnlyFap. À la limite, onlyTab. Ok. Ouais. Après, tu te stop ou pas ? Ouais, pourquoi ? Bah, ça m'arrange. Comme ça, j'irai manger. Ah, d'accord. Comme ça, j'aurais pas commandé. Et j'irai me faire du riz. Ah, ouais. Du riz, quoi. Du riz. Avec une salade. Et de l'eau. Du riz et une salade. Ouais, je vais me faire une salade composée, je pense. Avec des petites tomates cerises dedans. Ok. Ensuite, je pense que je vais enchaîner avec un peu de riz. Mais relevé un peu à la poêle. Pour qu'il soit un peu croustillant, tu vois, comme j'aime bien. Relevé à la poêle ? Oui, sauté. Sauté à la poêle. Ah, ok. Parce que relevé, ça n'a rien à voir. Et un petit steak. Un petit steak. Un petit steak. Un petit steak. Un petit steak qui traîne par là, tu vois. Oh, un steak. Mais un steak de bœuf ? Surgelé, surgelé, surgelé. Oui, de bœuf. Tu ne veux pas, franchement, une petite côte de porc ou pas ? Bah non. Non ? Non, ça va, merci. Un petit bacon, là ? Non, c'est gentil. Allez. Non, ça va aller. Franchement, moi, j'ai envie de te mettre dans la merde. Je reprendrai ce tweet. Et après, je vais reprendre tous les échanges. Allez, les gars, franchement, c'est un espion. Pardon, non, j'arrête. Ça n'a pas payé pour voir ses streams au début. Ça va, rentrez pas dans un débat. Ça va ? Ça va ? Oh, attends, c'est bon. C'était bon. Il y a un peu de second degré ici. On aime bien aussi tirer... On aime bien utiliser un peu les ficelles. Non, mais Ryzen, de toute façon, lui, je n'aime pas trop. C'est un peu le pire des pro-suceurs. Ah, d'accord. Tu sais, Ryzen, le processeur. Ok. Ouais, je suis fatigué. Il faut que j'aille manger. Walid, il a essayé de faire un pseudo le plus flacou. Allez, elle n'est pas Walid. Je ne la Walid pas. Ça veut dire en arabe olive. Donc, du coup, il a fait, c'est sur la vente d'olive. Ah, oui. Nul. Walid, nul. Tu sors. Just a little brick. Pardon. Ah, il savait que j'étais là. Merde, je venais sortir. J'ai pas réussi. J'ai échoué. Pourquoi ? Oula, Louis de Funès, fais gaffe. Eh oui ! Excusez-moi que j'ai pas fait d'erreur. Nul, nul, nul. Mais nul ta mère, toi. Pourquoi ça fait ça ? Je vais me doter des tomates car je suis pas de sub bientôt. Ah oui, ça, c'est sûr. Nous, ici, on n'aime pas les non-sub. Mais c'est vrai. Après, c'est pas grave. Il y a des streamers qui... Il y a des streamers. Après, il y a l'autre type de streamers. Oui, après, il y a des streamers. Les streamers suceurs. Non, les streamers suceurs de non-sub. Généralement, c'est ceux... Vous savez, moi, je ne demande pas de sub. Les gens, s'ils veulent donner, ils donnent. Et bien, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on s'en branle. On demande. Si tu vas battre, t'es un enculé. Voilà. Oui, puis c'est des conneries. Si tu donnes pas un sub, c'est pas que tu sers à rien aux streamers. On aime la... On déconne avec les subs. Mais on aime surtout un chat actif. Un chat qui parle. Un chat qui a du répondant. Et ça, t'es pas obligé d'être sub pour ça. Pourquoi tu te casses ? De quoi ? Après ? Non, non, non. Dans mon chat. Les pubs avant d'arriver, le chat, etc. De quoi les pubs avant d'arriver ? Mais les pubs avant d'arriver, t'as cru que ça nous payait les pubs ? Tiens, vous avez raison, tiens. Merci de me le rappeler. Les pubs, ça paye que ti. Et les pubs, c'est Twitch qui te les balance à la gueule. Et pourquoi tu pars ? Louis Funeste. Est-ce qu'il parle de mort ? Très drôlant. Hop là, je suis sub, donc j'ai pas de pub. Eh ouais ! Moi, maintenant, je suis plus dans une logique, en fait, où j'en ai grand-chose à foutre. Donc, du coup, je vous balance les pubs dans la gueule. On appelle ça faire une Julien Chies. D'accord. Ah bah, t'as à te bloc ? Bah, je te bloc. Eh, voilà. D'accord. Les gars, attends. Ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est horrible. C'est horrible. À quel point, dès que j'ai le ventre vide, je dis de la merde. Une pub à chaque prédit. Normalement, ouais. Bien sûr. Moi, maintenant, les pubs, je les mets pour faire chier les gens qui sont pas seuls. Mais vous avez quoi à partir tous, là ? Vous faites quoi, là ? Ah non, mais c'est qui ? Qui est-ce qui part ? Bah là, Olivier, il dessine de... Mais lui, c'est un rat. Il a donné combien ? Que 50, moi, il m'a donné. Quel radin. T'as donné 50 ? Bah, c'est bien 50, en fait. Mais 50, mais mec, moi, je peux pas vivre avec 50. J'ai envie d'acheter la dernière voiture rafale. T'as donné 50 subs à 6.4, là ? T'es sérieux ? Non, 50 euros. C'est du foutage de gueule, hein. Les gars, moi, je mérite. Moi, je fais plein de trucs pour la commu, etc. Voilà, quoi. Toi, tu me penses qu'à ta gueule. Bah non, je pense pas que ça soit en rapport avec toi. Bah si, hein. Vas-y, il y a Olivier et Zé qui portent. Je suis deg. Vas-y, bah j'arrête le stream. Voilà, super. Merci, hein. Je vais vous les remercier d'être parti. Oh ! Qu'est-ce qu'ils font, là ? Pourquoi tu me parles pas, toi ? Non, j'ai rien à te dire, moi. Ok. Je vais balancer un lésion. C'est déjà pas mal. Very good night. 1v4 situation. You can do it. It's Bolo. Bolo peeking on the left. There, in front of you. In front of you. There. Non, 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 non. Right. Right side. Pillow. Yeah, there. There. Lay down and you have a kill. Yeah, there. I told you. Wow, wow, wow. You still have one impact. Destroy it. Nice try. Il est venu, la chier. Mais oui, moi aussi, il mérite. Non, mais sérieux ? J'y vais aussi. Non, mais tout le monde se barre, là-bas. Ouais, moi aussi. Dès qu'il est 21h, là, parce qu'ils vont se coucher, parce que c'est tous des mineurs de fond, les mecs. Ils vont voir Ponce. Ponce a dû lancer son larueur. 21h. Là, ils vont voir la crème de la crème. Le streamer, là, c'est... Ah ouais, ils vont aller voir Leïc et Terracid. L'humour absolu. Ils vont aller voir... C'est juste qu'ils sont drôles. Ils sont très drôles. Ah ouais ? Merci, Raev. Au moins, elle est là, Raev. C'est bien, Raev. Ils ont besoin de faire partie d'un truc plus grand qu'eux, tu vois. Forcément. Ouais, ouais. D'être emporté par la foule. C'est marrant, ça. Il faudrait quand même analyser ce truc de l'effet de foule. Il y a des personnes qui pourraient être, au final, qui sont des supporters d'une équipe de foot, non pas pour l'équipe de foot, mais pour l'expérience vécue dans un stade plein. Vois-tu ? Non. Bah si. C'est intéressant. Il y a Squeezie sur Red Dead 2. Oh, c'est bon, ouais. Oh, ouais. Ça va, quoi. Et le... Hein ? Le Bernard Arnault du Twitch Game va faire chier, quand même. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais il tire. Il est con. Il tire aussi. Il me tient, c'est peut-être important. Merci, Olivier de la Bac, d'avoir offert la possibilité à... Ah bah la... Non, bah je sais pas. T'as offert à quelqu'un, mais je bois pas, en fait. Mais vu que c'est 15 subs, je m'en bats les couilles. Ciao. Oh, j'aurais plus rien à foutre, moi. Vous voulez que je vous fasse voir un spawn kill, les gars ? Regardez bien. 3, 2, 1 à 2, 46. Ok. Retenez bien. Voilà, Olivier de la Bac, là. Déjà, 10 subs, on parle, quoi. Ok. Comment ça, Olivier, là ? Eh ! Non, j'ai... En revanche, la psychologie inversée, mais Olivier, tranquille, garde ton argent, quand même. Genre là, je suis le premier degré, quand je dis ça. Non, il l'est pas. Moi, j'aime bien quand les gens donnent, mais j'aime pas quand ça les met dans la merde, en fait. Il y a quand même des gens qui s'amènent dans la merde. Attends, je te dis merci dans deux secondes, vous voulez. Je suis tellement fort à ce jeu. Je suis tellement nul à ce jeu. Merci, évidemment. Olivier de la Bac, non, vraiment, t'as un mot. Faut aller, garde ta thune un peu, vraiment. En plus, tu m'as été tout à l'heure, il m'a dit que t'étais jeune, donc garde ton argent. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Répondez pas aux provocations. Là, on est en mode, j'ai pas mangé et je suis un peu fifou avec Mary, quoi, de foufou. Merci d'avoir offert la possibilité, en tout cas, merci beaucoup, poulets. Pour Kraken, pour Kreox, pour Furax, pour Wicked, pour Maxime, pour Fairy Tail, pour David, pour Blenji, pour Helsinki et pour Mad Max. S'il vous plaît, faites un arrobase Olivier de la Bac et envoyez-lui des GG, s'il vous plaît, pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Envoyez-lui plein de GG, OK ? Arrobase Olivier. Allez, s'il vous plaît, dans le chat, tout le monde. GG, cœur, envoyez des cœurs, des GG. Il est sympa, quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien par entrée entre Kenji Girac et Jacques Chirac ? Tirez-Bas, c'est passé droit au campus. Ouais. OK. Voilà, je fais toute question. OK, non mais... Pas du France, c'est passé droit au campus. Là, c'est l'éteinte, là. Là, t'es éteinte. J'ai faim, j'ai faim. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bientôt 5 Sheikos contre 5 Mery du coup ? Nan. Nan, nan, le truc, vous avez pas du tout atteint le... Il reste 44 subs avant de déclencher ça, ça va être une soirée de ouf. Si vous voulez, si vous déclenchez 44 subs... J'ai eu des subs, là ? Mery, tu mets un sub goal, je participe. Attends, j'ai eu un sub, j'ai même pas... Oh, pardon Diablo, j'avais pas entendu. Il sera l'un des coppers du 1v5 copper. Merci beaucoup. Un pro contre 5 copper. Ah... Nan, il est absolument incroyable. Merci beaucoup mon diablo. Merci beaucoup. Tu penses ? Ouais, c'est ce que je pensais. Vous écoutez quoi comme musique ? C'est quoi votre groupe préféré ? Votre musicien préféré ? Chat. 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 Je le fais que quand t'es là en fait. Je sais que ça t'énerve. C'est chat. Ouais, chat. Dis le chat. Le chat, ça passe. Mais chat. Oh putain. Moi j'aime bien dire le mot chat. Hey chat. Hey chat. Hey chat. Tu vois, j'ai le bloc avec un accent un peu de la rouvre là. Hey chat. Allez moi j'y vais, moi j'suis pas un... Oula. Air job is ready. Oula, t'es mort ? Ah ça va ça. Chat à l'air. Ah c'était dans quoi ça ? C'était pas dans le truc avec Jonathan Coyne, c'était très drôle. Chat à l'air. C'était très très rigolo. Elle montrait tout le temps sa chat en deux. Oula. C'est extrêmement vulgaire. T'as pas vu le truc de la flamme ? La flamme, t'as pas vu sur le canal ? Pourquoi il enferme lui ? Les gars me jouent. Ah ouais, t'en a rien à branler de ma gueule. J'étais là en infiltration et tout. Lalalalalalalalalalalala. Le gros fil de pute. Attends je passe devant, tu peux la revenge ? Non pas du tout, parce que c'est impossible de jouer là. Là tu meurs. Non tu vas voir, mais ils sont nus. Non non. T'as un truc pour ouvrir à gauche ou pas ? Non ta gueule. Ok. D'accord. Je flash, je flash, je flash. Ok Clemore attends on joue, on joue comme des pros. Ok. 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 Vas-y, vas-y, attends, je flash. Vas-y, 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 et roche à gauche, roche à gauche. D'autres ? Tu l'as eu ? Non, mais il n'y a pas assez de balles dans cette merde là. Le flambeau, flamme, oui, non, c'était le fou, oui, c'était ça. Qu'est-ce que c'est rigolo ce truc là. Quoi ? Qu'est-ce qui est très rigolo ? Le flambeau et la flamme. Thierry Hazard, Elvis, beaucoup d'indés. En fait, tu m'écoutes pas, tu poses une question, après tu parles vers ton truc en mode je m'en bats les couilles. Ah oui, là tu es en train de me parler à moi, je dis à faire plein de choses à la fois. Oui, c'est très compliqué, tu n'es pas une femme. Bah si, regarde parce que je suis top, c'est extrêmement sexy ce que tu viens de dire. Je me détache totalement de tes propos. Non, ça ça a été, il y a eu beaucoup d'analyses scientifiques là-dessus qui ont prouvé que c'était du bullshit. Misogyne, wokiste. Non, non, non. Non, les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Non, la capacité de multitasking n'a pas été du tout avouée, c'est vraiment une urbaine légende ce truc là. Non, non, si, non, la capacité de focus, etc. Je te laisse regarder plusieurs... Non, non, si, non. Elles sont capables. Autant je ne suis pas féministe pour un clou. D'accord, mais ça c'est ce truc qui date, ça c'est un truc de PMU. A la limite, tu peux parler effectivement, il y a une légère différence qui a été analysée, et ce sur des nourrissons, d'accord, donc du plus jeune âge. Donc ce qui va à l'encontre de la théorie de Catherine Vidal, qui définit ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'au final on est tous égaux, mais c'est l'environnement qui fait que nous devenons les personnes que nous sommes. D'accord ? Et juste à la naissance, on s'est aperçu qu'effectivement sur la représentation géographique et la représentation en 3D, il y a une différence, dès le début. C'est hyper, tout ce que je viens de te dire est vrai, tous les noms, les machins, les trucs, donc si je me suis renseigné sur le truc, etc. Parce que j'ai eu un grand débat avec ma soeur qui me cassait les couilles avec ça. On en a parlé pendant des heures. Sur qu'est-ce qui est du domaine du naturel, entre hommes et femmes, et qu'est-ce qui est du domaine de l'environnemental. Et ça c'est un truc qui, scientifiquement à l'heure actuelle, il y a encore débat. Il y a encore débat, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de dire, bon bah c'est notre environnement qui fait qu'on nous conditionne comme on est. Et il y a des personnes qui disent, bah non au final c'est... Écoute-moi bien, tu vas fermer ta petite gueule, parce que tu vas me casser les couilles. Hey, how are you doing, bro ? Ah, je suis moureux ! Je suis moureux ! Par contre l'ol qui rit, je trouve ça nul. Oui c'est nul. Oui c'est nul. J'ai regardé un truc, c'est vraiment bof bof. C'est vraiment bof bof. Donc t'as entendu ce truc ou pas ? C'est hyper intéressant n'empêche. De savoir qu'est-ce que tu considères du domaine du naturel et du domaine de l'environnemental sur la différence homme-femme ? Les seins. Non, pas sur le physique justement. Une paire de poitrines naturelles sera dix fois plus beau qu'une paire de poitrines... Non mais ta gueule, ça n'a rien à voir avec le physique. Sur la partie cerveau. D'accord. Le cerveau. Quelles sont les choses qui sont pour toi du domaine du naturel, entre la différence entre femme et homme ? D'accord ? Et quelles sont les autres qui sont du domaine de l'environnemental ? Et ça c'est un vrai... Putain, je me suis vachement renseigné sur le truc en me disant est-ce qu'au final on est tous des animaux ? Et c'est ce qui fait la différence entre homme et femme et ce qui fait qu'on ne se comprend pas ? Ou est-ce qu'au final on a vraiment la possibilité de devenir exactement les mêmes ? Hommes, femmes, tu vois ? Et c'est notre environnement qui définit le fait qu'à l'heure actuelle, il y a des clichés. C'est une bonne question. Bah ouais, c'est une excellente question. Elle était partie d'une... Je te dis juste, je te mets l'exemple. Je te mets juste l'exemple. Je te mets juste l'exemple. Les hommes qui sont efféminés et qui parlent comme des femmes. Est-ce que c'est dû à leur environnement ou est-ce que c'est de la génétique directement ? Non mais moi c'était plutôt dans des trucs, c'est pour ça que je voulais pas que tu partes là-dessus. C'était plutôt dans des exemples que j'ai donnés avec ma sœur au final qui a vraiment essayé de respecter, enfin vraiment d'avoir une logique et une éducation extrêmement ouverte d'esprit avec ses enfants, etc. Et donc du coup, qui a essayé d'être le plus ouvert d'esprit avec ses enfants, ok ? Et au final, un jour, j'ai balancé le petit scud, je lui ai dit oui d'accord, on est d'accord, c'est le nom de ma sœur. Mais je lui ai dit, pourtant, là à Noël, c'est mon neveu qui a 12 ans, garçon, qui me demande un pistolet et c'est ma nièce de 14 ans, fille, qui me demande une petite boîte de maquillage. Je lui ai dit, pourquoi ne t'es-tu pas battu plus que ça contre les clichés ? Et ça a été une vraie question, c'est hyper... Et donc, il y a plusieurs théories et en final, la vérité, je pense qu'elle se situe un peu entre les deux. C'est majoritairement... Enfin ça dépend, c'est environnemental et naturel. Vas-y, je t'écoute. Et le truc... Ah d'accord, t'en as rien à foutre. Je t'écoutais même pas en vrai. Ah t'es ok, j'ai lâché l'affaire à un moment donné, désolé. Non mais ça devait être bien, oui. Mais du coup, les femmes sont moins intelligentes que les hommes, c'est ce que tu veux dire ? Alors ça c'est assez drôle, parce que c'est une vraie provocation. Néanmoins, parce qu'il faut dire les choses du coup, néanmoins, on est à peu près sûr et certain, alors un, il faudrait déterminer le quotient intellectuel, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire que le quotient intellectuel, ça prouve pas grand chose ? Néanmoins, on est en mesure de dire que 10% du cerveau et de la taille du cerveau a un lien avec le quotient intellectuel. Donc la taille du cerveau a une proportionnalité avec le quotient intellectuel seulement à 10%. Or, les hommes sur la planète ont un cerveau en taille qui est 10% supérieur à celui des femmes sur la planète en termes de volume. Le cerveau masculin est, pour la majorité des hommes, 10% plus gros en termes de volume. D'accord, donc elles sont plus intelligentes. Les hommes sont majoritairement plus intelligents que les femmes. L'étude, moi, que j'ai lue, ne va pas aller jusqu'à prendre ce genre de raccourcis totalement débiles. Ok, ok. Mais ? C'est plus compliqué que ça. Mais, on est quand même plus intelligents. Il faudrait faire l'étude dans un cas isolé de tout environnement. Il a lu sur Céby Junior. Et attends, et donc du coup... Non, 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 non. Donc du coup, il y a un mec dont j'ai perdu le nom, qui s'est réellement renseigné justement sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte, étant donné qu'on est influencé au plus jeune âge, comment est-ce qu'on peut faire en sorte du coup de faire une étude ? Quand est-ce qu'on aurait en face de nous un petit garçon et une petite fille qui seraient totalement neutres ? C'est impossible. Dès le début, on a des clichés. Le rose, le bleu, le machin, le truc bidule. Tout, dès le début. Le gender reveal, tu vois. Eh ben, il y a un mec qui l'a fait sur des nourrissons. Il l'a fait. Il a misé 15 nourrissons. Pardon. Ah, je pense que je ne vais pas gagner. Mais c'est hyper intéressant. Sick. Thank you. Are you real ? Yes, I am. Are you real ? Say penis. Penis. Penis 4, 875. No, I want to say that. That's fine, please. Yeah, yeah, exactly. Okay. Okay, what's the point ? You are not real. Why ? Oh là, lui, il n'est pas tout seul dans sa tête. Il y a de la drogue, la drogue, la drogue. Oui, je pense. Merci, on iso kicks pour les six mois. C'est du fentanyl, tout ça, les gars. Et donc, il y a quand même pas mal de gens qui s'accordent au final à dire que c'est les deux, en fait. Il y a des choses qui sont du facteur du naturel, qui sont déterminées dès le début par majoritairement, au final, la présence de testostérone et d'oestrogène, ou l'absence de testostérone et l'absence d'oestrogène, qui influe énormément notre comportement. Donc, il y a eu des études qui ont été faites sur l'injection de testostérone chez des femmes avant de passer des tests, etc. Mais c'était hyper compliqué de faire en sorte que le test soit neutre et qu'il n'y ait pas de clichés autour de ce test, quoi. Non, franchement, on s'était bien pris la tête avec ma sœur. On aime bien les débats. Et donc, du coup, je m'étais un peu renseigné sur le sujet. Et au final, la conclusion, c'est de dire, il y a un peu des deux. Et à l'heure actuelle, on n'est pas en capacité d'être sûr à 100% de dire, c'est 100% l'environnement, ou, d'ailleurs, ce n'est pas le cas, ou c'est 100% du naturel, quoi. Et chasser le naturel, il reviendrait au galop, parce que c'est un peu de la poule et neuf. Les gens vont dire, ben ouais, mais c'est l'environnement qui fait qu'on est dans une société de nananana. Ok, d'accord, mais au tout début, si ça se trouve, il y avait des choses qui étaient du domaine du naturel qui ont fait qu'on a pris ce chemin-là. Tiens ? C'est hyper intéressant, quand même. Dans ce truc dont on parle énormément, en plus, dans ce conflit entre genres. Moi, je disais juste que les femmes, elles ont quand même une capacité à faire deux choses en même temps. Merci, Oniso Kicks, pour les six mois. Donc, du coup, ce truc-là, en l'occurrence, c'est une légende urbaine. C'est sûrement des cliches, c'est sûrement des... Ouais, mais c'est bizarre, moi, ça s'est avéré pour ma sœur, pour ma mère, pour beaucoup de femmes qu'elles ont la capacité d'être attentives. De multitasking, de regarder un écran pendant qu'elles t'écoutent, etc., machin truc. Non, en fait, c'est assez situeux. En vrai, là, on était en train de parler d'un truc et j'étais en train de faire MVP sur Rainbow Six, ce qui demande quand même un sacré paquet de trucs, quoi. Toi aussi, t'as la capacité de faire du multitasking, mec. Je sais, mais que quand je suis... J'ai pas dit que... Parce que machin... Moi, je suis un homme et je n'éprouve aucune difficulté à faire deux choses en même temps, moi non plus. C'est impossible de... Rainbow Six, pour être à peu près bon sur Rainbow Six, il faut savoir faire un sacré paquet de multitasking, hein. Donc, ça va rien dire, en vrai. Le débat vaut bien le sub. Merci, Carotte, pour les six mois. Après, j'ai pas la science infuse, mais c'est hyper intéressant. Enfin, je l'ai même pas du tout, en fait. Mais c'est hyper intéressant, quoi. Moi, j'aime bien, au final, les trucs équilibrés et pas extrémistes, quoi. Donc, j'étais arrivé à une conclusion où, au final... J'aime bien les trucs équilibrés et pas extrémistes. Bah si, mais... Qui disait que c'est ni trop... C'est dit ni du domaine du naturel, mais c'est pas non plus... Je crois qu'elle s'appelle Vidal, qui est un peu le truc... Une Américaine qui a vraiment énormément vendu ça, quoi. Qui a vendu ce truc de la... Ce qui s'appelle la plasticité cérébrale. Et de dire, en fait, on est exactement pareil. Hommes, femmes, à la naissance, il y a juste un ou deux trucs. Mais vraiment, on est les mêmes. Et c'est l'environnement qui détermine, du coup, la construction de notre cerveau et, in fine, de notre personnalité. Et on est tellement imprégnés de clichés que c'est normal que, même dans notre culture, où on essaie d'en s'en détacher, eh bien, les hommes vont aimer plus les trucs, les outils, les trucs de défense, etc., les armes à feu. OK ? Et les femmes, voilà. Parce que ça, c'est cliché. Parce que c'est des trucs qui sont du domaine de l'environnement. Il est corrélé que les femmes ont un cerveau 11% plus petit que celui-là des hommes lorsqu'il est corrélé à la taille globale du corps. La neuro-imagerie a indiqué que chez les hommes... J'ai dit 10% c'est pas mal quand même. Ouais. Que chez les hommes, il y a une plus grande présence de matière blanche. Le substance blanche assure la conduction de l'influx nerveux, soit d'un centre nerveux à un autre, soit... Attends, deux secondes. Je me permets. Quelle est la source, déjà, de ce que tu lis ? Quelle est la source de ce que je lis ? Parce que c'est encore soumis à débat, ça. C'est vraiment une... Les scientifiques s'arrachent là-dessus. À partir du moment où j'ai dit qu'il y a plus de matière blanche, tu as demandé la source, mais tu n'as pas demandé la source quand j'ai touché au 10%. Non, 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 non. Je demandais dès le début. Je leur ai dit, moi, je ne sais pas... La taille du cerveau... Oui, non, je ne pense pas que la taille du cerveau a une... C'est le dictionnaire Larousse, carrément. OK. Alors, la source vient de Larousse. Non, mais franchement, et moi, j'étais vraiment... J'étais, comment dire, en fait, c'est parti d'un constat où ma sœur, bon, elle est... Elle habite à Paris, quoi. Elle habite à Paris, elle bosse dans le marketing. Bon, on est de la campagne dans ma famille, donc bon, d'un milieu modeste. Papa gendarme, maman qui ne travaille pas, tu vois. Donc, on n'est pas des bobos parisiens. Mais, du coup, elle est devenue une parisienne, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et les enfants ont suivi ce truc-là, tu vois. Et moi, j'étais... Moi, je suis un peu le papa beauf, le tonton beauf qui habite toujours en province, quoi. Donc, quand, à Noël, on m'a demandé un petit pistolet... En fait, je sais, moi, tu dis ça. Je me dis... Mais c'est ouf, quand même, tu vois. Je me suis dit, c'est ouf que ma sœur, du coup, ait laissé ça. Et donc, elle me disait, bah, nous, on a essayé, mais c'est l'école, quoi. Quand bien même, derrière, tu veux éduquer tes enfants d'une certaine façon, etc., de toute façon, ils seront imprégnés par l'école, quoi. Et donc, elle était sûre et certain qu'à 100%, c'était de la plasticité cérébrale. Il dit ça parce qu'il a un énorme crâne et que, du coup, il a besoin de se dire, c'est parce que j'ai un énorme crâne, un gros cerveau, que je suis... C'est pour ça. Moi, je n'ai pas un QI de ouf. Non, tu as une mongolfière. Merci, suprême d'eau, pour les 20 mois de frais de scolarité. Non, après, s'il est vide, ça ne sert à rien, tu vois. S'il est vide ? S'il est vide. Le monde animal nous montre que les fonctions du cerveau ne sont pas liées à la taille. Est-ce que c'est valable pour l'homme ? C'est une autre histoire. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Oui, c'est vrai, Roby. Oui, c'est vrai. Quand tu vois les perroquets, tu ne veux pas... Ah oui, non, mais c'est sûr. Moi, ça amène à une vraie question. Vraiment, il n'y a pas de provocation dans ce que je vais dire. Vraiment. Est-ce qu'on est hétérosexuel ? Ou gay ? Ou on est homosexuel ? Du verbe naître. Ou hétéro ? Ouais, ou on naître. On naît, naît. Ouais, c'est ça. N'être. Ou on le devient. Est-ce qu'on naît hétérosexuel ? C'est 100% environnemental, ça. Pour moi, c'est 99% environnemental. C'est ton éducation. C'est ton éducation. Je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quand même des gens qui vont avoir une érection sur un homme et d'autres qui vont avoir sur une femme. Tu vois ? C'est marrant. Une vraie question. Vous lancez ? Terrifique, c'est bon, mec. 5h35 de Rainbow Six. Bon, voilà. Moi, je pense qu'on le devient. Je pense qu'on le devient. Mais l'attirance en elle-même. L'attirance, qu'est-ce qui la détermine ? On peut dire qu'on est génétiquement, biologiquement en tout cas, on est biologiquement programmé pour la reproduction. Donc, homme-femme en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce qui... C'est vraiment une question que je me pose. Il n'y a pas de provocation dans ma question. Je n'ai même pas un avis. Enfin, si, j'en ai un. Mais il n'entre pas en ligne de compte dans cette question. En tout cas, c'est vraiment une question que je me suis posée. C'est un pic de testothéron lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère qui le détermine. D'accord. Ça pourrait être... Oui, ça pourrait être une explication, oui. Mais si tu as deux papas, tu deviens forcément homo. Du coup, si on le devient... Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Pour moi, c'est quand même vachement environnemental. Pour moi, c'est vraiment l'environnement qui fait que... Je ne sais pas. Bon, bref. On pourrait étudier le truc. Bonne question, d'entendre. Difficile d'y répondre. Oui, carrément. Moi, je ne pense pas que ce soit inné. Au final, je pense que la part de l'inné, elle est très faible. Il y a peu de choses qui sont innées. Si vous regardez le truc de l'ananas, sur la plasticité cérébrale, il n'y a rien. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas... C'est... Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens... Ce sont dans les gènes. Non, non, mais quand tu regardes un peu la mouvance... Il n'y a pas de gène de l'homosexualité, frérot. Doucement. Non, il n'y a pas de gène de... La génétique, on la connaît. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui se sentent libres de se mettre des... Ça va être très cliché, ce que je veux dire, mais ce n'est pas pour me moquer. C'est vraiment pour exposer mon point. Mais le côté LGBT, où ils ont des ascendantes, ils se donnent des ascendants, machin... Pourquoi ça arrive surtout à notre époque, ça c'est environnemental ? Enfin, c'est clairement la société qui construit ce mode de pensée. Ce n'est pas... Là, par exemple, la façon dont les États-Unis sont en train d'évoluer, par exemple, là-dessus, avec le fait de la sexualité le plus tôt possible, etc. Je pense qu'il va y avoir forcément beaucoup plus de personnes d'homosexuels, par exemple, aux États-Unis qu'en Russie. Tu vois ? Mais la question qui va se poser d'ici quelques années, c'est de savoir, est-ce qu'au final, les États-Unis ont libéré des personnes sur leur homosexualité ? Ou alors... Et la Russie les embrigna... Bon, c'est à peu près sûr, en tout cas. La réponse doit être quelque part entre les deux. Ou alors, est-ce qu'au final, non, 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 ils les ont influencés ? C'est hyper dur de répondre ça, en fait. C'est hyper dur. C'est hyper dur de répondre ça. Vraiment, c'est... Et moi, ça partait de pas de ça. La sexualité, c'est encore un autre truc. C'est compliqué, quoi. Moi, ça partait juste de pourquoi est-ce que mon neveu, à 11 ans, m'a demandé des pistolets, alors qu'il lit, il adore lire, etc. Machin. Pourquoi est-ce que... Pourquoi ? Tu vois ? Et qu'il n'a pas le téléphone portable à la maison, et il n'y a pas le téléphone portable des amis, etc. Pourquoi il voulait un petit pistolet ? Pourquoi il voulait faire de l'airsoft avec moi ? Et pourquoi est-ce que, du coup, la gamine, 14 ans, du coup... Il voulait sucer des bites. Non, c'est pas ça ? Pardon, excuse-moi. C'est ma nièce, là. Ma mère, si tu veux. Mais pas ma nièce. Pas la nièce. Quel fils de pute, ça. C'est infâme. Non, pourquoi est-ce qu'elle voulait un petit truc, une petite trousse de maquillage, en l'occurrence, que je lui ai offert ? Voilà, volontiers. Mais donc, du coup, après, on en a parlé et tout. Et moi, je suis toujours un peu dans... Tu me connais un peu dans la provocation. Donc, je lui disais à ma sœur, je lui disais... Il y a un phénomène de mode. C'est très vrai. J'attends, c'est Aïdé, son prénom, à elle. Et donc, je lui dis... J'attends Aïdé pour qu'elle vienne à l'airsoft avec moi, tu vois. Bah, let's go ! Moi, je suis très ouvert d'esprit. Donc, pourquoi est-ce que vous, je leur demandais, pourquoi est-ce que vous, du coup, qui avez fait une éducation plutôt non-genrée, si je puis dire ? Ou en tout cas, non-orientée. Pourquoi est-ce que ça, ça revient ? Et moi, j'étais un peu persuadé, au final, que c'était des choses qui étaient du domaine du naturel, qu'il y avait un truc un petit peu en nous, dans l'homme, quelque part, avec la testostérone ou pas, ou d'autres éléments qui faisaient qu'il y avait un peu... Le pistolet, c'était le besoin de sécurité, c'était un prolongement, peut-être, d'une certaine masculinité, un truc, tu vois. Une arme, c'est un peu, quelque part, un objet, c'est assez profond, ça peut être une extension sexuelle, tu vois ce que je veux dire. Et de l'autre côté, le fait de se mettre en avant, je sais pas. Je me posais réellement la question. Je me posais réellement la question. Je me disais, si on reset tout le monde, si on, comment dire, on reboot tout le monde, si on formate tout le monde, et qu'on revenait à l'époque de Cro-Magnon, qu'est-ce qui se fait naturellement ? Est-ce que, oui... Michel Cro-Magnon ? Si. Non, mais si tu reviens vraiment, et tu reviens aux origines de l'homme, et qu'il n'y a personne qui influence, il n'y a pas de langage, et t'as un couple, là, il est dans une caverne, est-ce que naturellement, il ne va pas se passer un truc du genre, l'homme va aller chasser, la femme va rester dans la caverne ? Et je le pose sans arrière-pensée, réellement. J'aimerais savoir, j'aimerais voir ce truc de personne non influencée. Là, c'est lié au côté physique de la chose, je pense, avant tout. S'il y a bien un truc, et là, ça va choquer ou pas, mais s'il y a bien un truc de concret et de réel, c'est que l'homme, physiquement, a plus de muscle, enfin, plus de forme. Oui, d'accord, ok, mais pour autant, pour... La femme porte le bébé, elle était moins apte à chasser, c'est que... Oui, il y a de ça. Oui, c'est vrai aussi, l'enfant. C'est vrai, bien dit. Bref, vas-y, on en relance une ou... J'ai haltef 4, enfin, je suis parti, moi. Mais du coup, est-ce que c'est du domaine du naturel, tu vois ? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Et j'ai bêté vachement aussi. Ouais, ouais, moi, je vais aller manger, mon cerveau me dit arrête de dire de la merde. Ok, ça marche. Je dirais que c'est plutôt une question d'hormones, une orientation, une question identitaire. Ouais, bon, en tout cas, il faut faire attention avec l'utilisation des mots. On est à peu près sûr, aujourd'hui, qu'on a une bonne connaissance de la génétique, d'accord ? On arrive à reconnaître des problèmes génétiques, genre de trisomie, etc., machin truc. Il n'y a pas grand-chose, je pense. En tout cas, je suis presque persuadé qu'il n'y a rien de génétique dans ton orientation sexuelle, tu vois ? Et c'est un peu grave de dire le... Je pense. Je pense que c'est... Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est un peu grave de dire que c'est du domaine du génétique. Je pense que c'est du domaine de l'environnement, majoritairement. Mais c'est pas grave. Tu parles du logiciel masculin contre le logiciel féminin. Mais j'aimerais qu'on arrive à cette conclusion et qu'on se... Vraiment, j'étais sûr et certain en 2024 que j'allais trouver un vrai truc scientifique, machin. J'ai passé des heures à lire le truc et tout. Et ça se renvoie à la balle, en fait. Il y a des gens qui sont convaincus que c'est du domaine du naturel. Chassin naturel, il revient au galop. La poule et l'œuf, en fait. C'est parce que on est conditionné naturellement qu'on a fait l'environnement dans lequel on vit rempli de clichés. Mais à la base, naturellement, c'était logique. Et d'autres qui considèrent que non, au final, c'est une espèce de spirale de la louse qui fait qu'on a créé un environnement qui crée aujourd'hui, une fois de plus, qui crée des clichés et ces clichés, du coup, les gens s'y attachent et restent dedans. Et voilà. Bref. Ok. Bonne nuit, poulet. Tchuss. Il est parti. All right. Les amis, je vous laisse, au lieu de dire des bêtises. Je ne maîtrise pas assez le sujet. Renseignez-vous, ça peut être cool, en tout cas. Voilà. Bon, allez. Du coup, je vais aller manger. J'en peux plus. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Discord, ladies and gentlemen. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Discord. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Yt, d'aller liker et commenter la dernière vidéo qui est sortie hier, il me semble. On se retrouve demain sur le campus de la Solty Academy. Samedi, c'est toujours un peu spécial. En règle générale, le samedi, ça ne veut pas forcément dire que je vais faire du Rainbow Six. Souvent, le samedi, c'est un peu le jour off. Maintenant, il y a eu du Grey Zone. on verra. On se retrouvera normalement demain à moins qu'il y a toujours 20% de chance que je prenne mon week-end de deux jours. Je suis un peu fatigué. Bonne soirée, les amis. Faites de beaux rêves. Point d'exclamation Discord, point d'exclamation TikTok, point d'exclamation Facebook, point d'exclamation ce que vous voulez. Allez, dévisons, je file. Ok, tu restes un peu en live ? Non, je... Et du coup, je vous envoie chez Mary. Si là, tu dis oui, soit pro, fils de pute. Après, tu les envoies chier, c'est pas grave. Je te les passe, et à patates chaudes. Allez, tchuss, Mary, bye. Et tchuss à vous, du coup. Et d'ici à demain, les amis, n'oubliez pas qu'on est salty. Oui, mais pas que. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501